Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce bel hémicycle du 16e au palais de Diena pour une conférence débat qui va être riche et dense, aussi concrète que possible. On se l'est promis les uns et les autres autour d'un thème fort qui est celui de la rénovation d'entreprise par le sens. Alors, c'est vrai que Pierre Gattaz le rappelait dans cette interview d'hier à La Croix, l'hyper financiarisation, l'hyper libéralisme rendent un peu plus flou, si j'ose dire, l'image de l'entreprise auprès des citoyens. Et il est important que les chefs d'entreprise, la société civile se penche sur cette notion du sens parce que les Français, les Françaises qui veulent que ce pays bouge, montrent. Et on le verra tout au long de ces débats dans des études franco-françaises comme celle de Via Voice ou comme une étude internationale, celle du BTC qui a été réalisée dans 28 pays. Ces Français veulent que l'entreprise joue un rôle fondamental dans les changements qui sont devant nous. Et il n'oublie pas que la financiarisation de l'économie a souvent été une sorte de boulet. Souvenez-vous que la crise de 2007 est une crise de produits dérivés, de subprime américain. Et cette crise financière est devenue ensuite une crise économique. Donc l'ultra financiarisation, Pierre Gattaz avait raison, me semble-t-il, de le rappeler, a brouillé un peu plus les pistes et a accentué le divorce parfois entre les Français et l'entreprise. Et pourtant, lorsqu'on regardera tout au long de cette conférence dans le détail l'étude de Via Voice, on verra que très majoritairement, les gens interrogés, que ce soit au niveau international ou français, veulent que l'entreprise soit un repère clé dans les réformes. La journée va être scindée en deux parties. Trois débats que j'aurai l'honneur d'animer autour du sens dans l'entreprise, du sens de l'entreprise et du sens à travers l'entreprise. Chaque table ronde comportera à la fois un représentant, bien sûr, des entreprises, mais aussi un représentant du monde syndical, un représentant du monde associatif ou représentante ou d'une ONG et puis un universitaire. Enfin, à partir de 13 heures, vous le savez, ce sera vous, j'allais dire, de prendre votre destin en main, d'être créatif dans ces ateliers de création. Ou précisément, vous devrez faire émerger des solutions, des réflexions concrètes autour de la rénovation de l'entreprise par le sens, autour de l'idée de bottom up. Les idées ne peuvent plus descendre du haut du toit pour aller vers le sol, mais au contraire, l'enrichissement grâce au collectif, grâce aux collaborateurs, ce que les anglo-saxons appellent le bottom up, est une idée riche puisqu'elle fait remonter des idées, j'allais dire de la base vers le sommet et les territoires également dans un pays centralisé comme le nôtre doivent jouer un rôle tout à fait important. Vous aurez aussi à vous interroger sur ça veut dire quoi jouer collectif dans une entreprise. Ou encore mieux, entreprendre sa vie, qui est quasiment un thème philosophique. Alors, puisqu'on parle de philosophie, notre grand témoin sera le frère Samuel Rouillois, qui déjà réfléchit, je le vois au premier rang, ce n'est pas un adepte du politiquement correct. Et je lui demanderai, à la fin de chaque table ronde, de nous exprimer une sorte de quintessence philosophique de ce qu'il aura retenu, lui, frère Samuel Rouillois, de ces échanges qui mettent au cœur de notre réflexion la rénovation de l'entreprise par le sens. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vais demander au maître des lieux, à Patrick Bernasconi, le président du CESE, de venir me rejoindre à cette tribune pour nous adresser quelques mots. Merci beaucoup, Patrick Bernasconi, de nous accueillir. Monsieur le président du MADEF, cher Pierre, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, je vous l'ai dit, je suis très, très heureux de vous accueillir ce matin ici au palais d'Iéna et je le suis à plus d'un titre. Je le suis parce que je reste au fond de moi un entrepreneur et que cet esprit positif et bâtisseur m'inspire toujours et encore dans mes nouvelles fonctions. Construire l'avenir, quelle que soit votre spécialité, cela reste en effet à bien des égards une affaire d'entrepreneur. Fier et heureux, je le suis également car à chaque fois qu'une organisation, membre du CESE, choisit ses lieux pour y organiser un événement, c'est une reconnaissance pour cette institution dont le dialogue et l'échange sont la marque et la raison d'être. Dois-je vous le rappeler à tous, vous êtes ici, chez vous. Ce qui nous rassemble aujourd'hui correspond ainsi parfaitement à l'esprit dont nous nous réclamons au CESE. Vous avez en effet souhaité que votre réflexion soit ouverte aux autres organisations représentant la société civile, lesquelles ont accepté, et je les en remercie, de participer à vos débats. L'échange, le dialogue, la confrontation d'idées, le Conseil économique, social et environnemental en est le lieu privilégié. Et j'espère que cette initiative fera naître d'autres, nombreuses, que toutes les organisations présentes se sentent encouragées à le faire, le CESE et votre partenaire. Vous avez souhaité aujourd'hui réfléchir à la nouvelle entreprise, au monde de demain. Cela me paraît normal et justifié pour les chefs d'entreprise que vous êtes, puisque ce monde, vous devez l'anticiper pour vous y adapter. Et vous y adapter pour pouvoir grandir, pour investir, pour embaucher, pour être les premiers, pour devenir et rester des modèles. Pour réfléchir à la nouvelle entreprise, vous ne pouviez trouver meilleur lieu que le Conseil économique, social et environnemental, lieu de réflexion, de perspective, de partage. Je tiens à saluer dans vos tables rondes la présence de différents membres de notre Assemblée, des vice-présidents comme Jean-François Nathon, vice-président de la CGT, des vice-présidents et présidentes de section, comme Delphine Lallu, qui nous vient du monde de la mutualité et préside la section des affaires économiques, ou Hélène Fauvel, présidente de la section économie et finance, représentante de forces ouvrières au sein de cette Assemblée. Permettez-moi quelques mots sur cette institution que j'ai l'honneur de présider. Il s'agit de la 3e Chambre constitutionnelle de la République après le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce n'est ni un sin-tank, ni une chambre fantôme. Ce n'est pas davantage un club de pensée, ni l'un de ces comités, Gustave, Théodule ou Hippolyte, que dénonçait en son temps et en ses termes le général de Gaulle. L'homme sans qui notre Assemblée n'existerait pas et qui nourrissait pour elle, je vous le rappelle, ou je vous l'apprends, de grandes ambitions. Des ambitions qui sont aujourd'hui les nôtres pour le CESE, représentant de la société civile organisée et qualifiée. Le CESE à qui l'évolution actuelle de notre société donne d'ailleurs, je le crois, une singulière légitimité. Nous sommes en effet la seule instance de la République à réunir en son sein les représentants des 50 plus grandes organisations, associations, syndicats de salariés, fédérations patronales. Par leur intermédiaire, ce sont des dizaines de millions de Français qui sont présents ici. Très souvent, les chefs d'entreprise, et ils ont raison, se plaignent d'être insuffisamment représentés sur les rangs de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Au CESE, vous l'êtes par le biais d'un groupe de 27 chefs d'entreprise, sans oublier les entrepreneurs que sont les artisans, mais également les professions libérales, les représentants du monde mutualiste, les agriculteurs. Vous êtes représentés, les organisations dont vous êtes membres sont représentés, et comme tous les autres, vous êtes les bienvenus. Car l'apport de vos expériences et de votre réflexion est essentiel. Il est essentiel pour notre Conseil économique, social, environnemental, qui s'en nourrit et le propose au partage, à l'enrichissement, au débat. Débat possible, puisque le CESE est aussi le lieu d'une certaine neutralité, le centre de recherche des consensus, et cet espace où les armes de la polémique, celles de la controverse ou de la politique politicienne sont laissées au râtelier pour que le dialogue se fasse en paix, parce que la sérénité est un facteur d'efficacité. Pour n'en prendre qu'un, le dossier des travailleurs détachés me semble un bon exemple de ce que je souhaite vous faire toucher du doigt. Depuis des années, la présence en France de ces hommes et de ces femmes posait question. Elles posaient des difficultés à de nombreuses entreprises, celles du bâtiment notamment. Elles desservaient des salariés, des salariés français, et parfois semblaient donner cours, disons les choses, s'agissant de ces travailleurs venus de l'étranger, à une forme d'exploitation. Au CESE, nous avons travaillé sur ce dossier. Nous avons étudié, dialogué, auditionné. Nous avons écouté l'ensemble des acteurs concernés. Résultat, un avis assorti de préconisations précises et qui fait aujourd'hui naître une nouvelle pratique soucieuse des intérêts des salariés, quel que soit leur pays d'origine et de ceux des entreprises. J'ajoute que nos préconisations sont reprises aujourd'hui tant par les pouvoirs publics que par les instances européennes. Le CESE est aussi un lieu de réflexion. Et là encore, je souhaite prendre un exemple. Il y a trois semaines, le secrétaire général de l'UNSA, Luc Beryl, et l'ancien vice-président du MEDEF, Jean-François Pillard, en charge du social, ont présenté un avis. Cet avis était intitulé pour une modernisation du dialogue social, en pleine manifestation contre le projet de loi travail du gouvernement. Évidemment, nos détracteurs nous ont alors accusés d'être déconnectés des réalités. Ils sont en effet plus habitués à réagir à chaud, sous les feux des projecteurs, comme si c'était la règle. Au CESE, nous ne donnons pas dans ce genre de facilité. Nous privilégions la recherche des solutions pour l'avenir, pas l'exacerbation des passions d'hier. Nous privilégions le terrain d'entente, pas le lieu d'affrontement. C'est moins voyant, mais plus efficace. J'en veux pour preuve cet avis dont je vous recommande l'examen et que vous trouverez aux portes de cet hémicycle. Lisez-le. Vous prendrez ainsi connaissance de ce que nous préconisons pour l'avenir, avec par exemple la nécessaire explication des accords passés aux acteurs d'une entreprise, en passant par d'autres préconisations essentiellement marquées par le bon sens et dont certaines trouveront sans doute bientôt, en partie grâce à vous, je l'espère, leur application concrète. Je pourrais vous parler du saison longuement, de certains avis rendus et qui, avec le recul, pourraient être considérés comme visionnaires. Celui sur le fait religieux en entreprise, brûlant, toujours d'actualité. Celui de Catherine Tissocolle, chef de file du MEDEF au CESE, sur la transition énergétique. Un avis rendu deux ans avant la COP21. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à la séance plénière du 14 septembre. Celle-ci sera consacrée aux emplois de la biodiversité. Je pourrais, disais-je, vous parler longuement du CESE, de ce conseil représentatif, prospectif, réactif, positif, participatif, mais je ne veux pas abuser de votre temps. Le CESE, et ce sera ma conclusion. Je le vois aussi comme un espace de création. Le jeu plus collectif auquel tu aspires, mon cher Pierre, si je t'ai bien lu. L'entreprise d'abord vécu comme une envie indissociable du projet d'un pays. L'envie enfin d'une économie plus humaine. Et là encore, je ne fais que te lire. Je partage avec toi ces envies. Et là encore, je pense que, comme beaucoup d'autres, nous partageons précisément ces projets et ces prospectives pour le CESE. Car le conseil économique, au-delà des chefs d'entreprise, qui ne sont pas les seuls constructeurs, sont bien évidemment représentés par d'autres organisations qui sont très, 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 avec beaucoup d'envie de partager ce point de vue. Dans l'avant-propos de son livre, et je voudrais finir par cela, Économie du bien commun, le prix Nobel Jean Tirole prend taille de ce que l'économie de marché est devenue le modèle dominant, voire exclusif. D'organisation de nos sociétés. La recherche du bien commun, dit Jean Tirole, passe par la construction d'institutions visant à concilier autant que faire se peut l'intérêt général et l'intérêt individuel. A bien des égards, le CESE ressemble à ce genre d'institutions, mais il n'est pas à construire, il l'est déjà, et ne demande qu'à servir. Nous y accueillons volontiers tous les constructeurs. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Patrick Barnasconi, de cette introduction. Je vais passer la parole tout de suite à Pierre Gattaz, le président du MEDEF. Monsieur Gattaz, nous écoutons. Chers amis, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, ici présents, les partenaires sociaux, chefs d'entreprise, chers amis, je vois beaucoup de têtes connues. C'est un moment important, je crois, 22 juin 2016. C'est un moment où la France ne va pas bien. On voit en effet ces manifestations, ces blocages, cette angoisse exprimée dans la rue, cette France bloquée, ces Français qui doutent, qui râlent, parce que, je mets trois hypothèses, parce que le chômage est très élevé en France, toujours très élevé, parce qu'il y a un problème d'insécurité latent, les gens ont peur malgré tout, et parce qu'il y a surtout un manque d'espoir. Je crois que ce manque d'espoir est terrible. Il est partout vrai, dans les banlieues, les jeunes, les chômeurs, de retrouver un travail, les villageois. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on fait de la France ? Qu'est-ce qu'apporte l'Europe ? Et je crois qu'il est temps, comme le disait Apollinaire, il est grand temps de rallumer les étoiles, c'est-à-dire essayer de travailler sur quelque chose qui peut nous rassembler. Vraiment, 65 millions de Français, nous avons un projet, nous avons des tas de choses à faire, et je crois que nous avons surtout des atouts considérables. Je voyage beaucoup en Asie, en Afrique, aux Etats-Unis. A chaque fois, et notamment nos amis africains, nous disent, mais les Français, mais vous avez tout, vous êtes admirables, vous avez la culture, vous avez l'art, vous avez la philosophie, vous avez l'élégance des dames, vous avez tout. Et mais quel gâchis, mais qu'est-ce que vous foutez ? En plus, on ne vous voit pas, on ne vous voit plus. Quand je vais en Chine, même chose, on vient se marier à Paris, en France, le romantisme, le climat, la géographie, l'histoire, la culture, l'art. Fago, c'est le terme chinois qui veut dire la France, c'est le pays des lois. Un petit peu trop, peut-être. Et tout ça pour dire, on est admiré. Le monde nous attend. Et si vous voulez, on ne s'en rend pas compte. Donc là, on est en train de se castagner les uns contre les autres. Plus d'espoir, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut aller casser des vitres d'hôpitaux, etc. Enfin bon, le délire. Donc je pense que cette journée est extrêmement importante, parce que la France va mal, les Français ne vont pas bien, et nous avons absolument tout pour réussir et nous sommes admirés du monde entier. C'est un énorme gâchis. Donc l'idée, c'est ce que nous avons fait avec Jean-Pierre Le Tartre depuis 2 ans, 3 ans, avec Yves de Talouette, ici présent, qui prendront la parole, avec quelques autres, Laurent Bataille, Pierre Fonlup, Pierre Austerl et d'autres que je ne vais pas tout citer, puisqu'il y a une vingtaine de personnes qui ont participé à ce projet que nous avons appelé France 2020, qui fonctionne depuis 2-3 ans maintenant. 20 000 chefs d'entreprise qui ont été consultés, 25 groupes de travail, une vingtaine de commissions, une consultation énorme, un site internet France 2020, 3 000 contributions spontanées. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que ces travaux soient partagés. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Car on se dit qu'il ne faut pas que ces travaux-là soient l'aboutissement. Non, nous pensons en fait qu'il est fondamental de redéfinir une vision, une ambition pour le pays. Donc nous avons sorti en effet un premier livre qui est disponible, je crois, ici, qui s'appelle Le monde change et la France. Et en fait, on a répertorié 7 grands défis enthousiasmants, de conquêtes, d'enthousiasme, de défis fraternels. Car en effet, je ne conçois l'économie qu'une économie profondément humaine. En effet, je me suis exprimé à plusieurs reprises, je suis absolument contre tout excès, tout excès de l'ultralibéralisme, tout excès de l'ultrafinancialisation. Et notre économie, notre pays ne pourra fonctionner que si, eh bien, on crée de l'emploi et on partage des richesses et que nos Français soient plus heureux, plus motivés, plus épanouis, avec, en meilleure santé bien évidemment, avec le bien-être. Ça, c'est fondamental, c'est le projet, c'est notre projet. Et c'est pour ça que nous voulions le faire partager avec vous dans ce débat. Ces 7 défis, en fait, ils sont très naturels, c'est du bon sens. C'est que la mondialisation est en marche. La globalisation, vous avez 7,5 milliards d'individus qui ont besoin de tout. Et le monde nous attend. Dans la mondialisation, j'aime beaucoup citer l'Afrique, que je connais que depuis un ou deux ans. L'Afrique va passer de 1 milliard d'individus à 2 milliards d'individus. 40% d'entre eux parlent le français. On est sur le même réseau horaire. On a laissé une culture, des valeurs, des hôpitaux, des collèges, des codes. Les Africains nous aiment beaucoup, même culture, même histoire. Et ils nous disent, on ne voit plus les Français. On voit les Chinois, on voit les Turcs, on voit tout le monde. Il n'y a plus de Français. Bon. Donc, il y a un appel. Et donc, en effet, soit on ne veut pas regarder cette réalité, soit on ne voit pas, on n'anticipe pas, on ne visionne pas. Et la vie continue. Et d'autres pays vont et qui prend l'Afrique, qui parleront de moins ou moins le français. Et en plus, il y a un autre problème, c'est qu'il faut donner de l'emploi, du travail à ces 2 milliards d'Africains. D'autres problèmes... Alors, ça, c'est le 1er défi. Je vous cite juste l'Afrique, mais beaucoup de pays sont dans ce même problème. Tout ce qui est filière d'avenir, bien sûr. L'avenir est à construire. La santé, l'agro-industrie, l'agro-alimentaire, le tourisme, l'industrie 4.0, les services à la personne. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut visionner un peu ce qui peut se passer dans 2, 3, 4, 5, 10 ans ? Si on ne visionne pas, on subit tout. Il y a tout ce qui est Europe. La construction de l'Europe, nous allons travailler profondément sur un projet Europe. L'Europe ne fait plus rêver. Demain, j'espère que les Anglais resteront, mais il faut qu'on travaille sur l'Europe. Qu'est-ce que c'est qu'un projet européen ? Qu'est-ce que c'est d'être européen ? Qu'est-ce que c'est que les valeurs européennes ? D'être citoyen européen, c'est quoi ? Il faut qu'on leur explique, simplement. Pas des thèses philosophiques de 300 pages. Personne n'y comprend rien. Ensuite, vous avez tout ce qui est révolution numérique. La révolution numérique, moi, je rêve que la France soit la Silicon Valley de l'Europe. Nous avons des gens formidables, des jeunes qui sont des créateurs. Nous avons les meilleurs mathématiciens du monde. Nous avons 13 médailles Field. En mathématiques, autant que les Américains. Nous sommes des champions des télécoms. Des champions, nous avons inventé le Minitel, le GSM, la carte à puce. Nous avons une technologie absolument incroyable. Les plus grosses délégations dans le monde sur les objets connectés, ce sont des start-up françaises. Voilà. On peut se dire, tiens, et si on se donnait l'objectif d'être la Silicon Valley de l'Europe, dans la révolution numérique ? Mais si on ne fait pas ça, on va s'en prendre plein la figure. Si on n'anticipe pas que la révolution numérique, c'est une vague à surfer, et si on ne veut pas regarder que c'est une agilité, que c'est de la souplesse, que c'est de la mobilité, que c'est un petit peu chumpeterien, c'est vrai, qu'il y aura des métiers qui vont se défaire, d'autres qui vont se créer, qu'il faut accompagner l'émergence de ces métiers et de cette formation, eh bien, nous allons de nouveau nous retrouver face à un mur. Je continue. Il y a bien sûr l'entrepreneuriat comme défi important. Plus il y aura d'entrepreneurs, plus on aura d'emplois. Il y a bien sûr le climat. Autre chose, le climat. Peut-être que c'est le seul endroit où on a fait un peu de prospective avec la COP21. Sachez qu'il y a 500 à 600 millions d'habitants sur Terre qui, dans les 50 prochaines années, vont fuir leur pays pour des questions d'inondations, de marécage, d'eau, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces 500 millions ? Mais vous en avez une partie qui va arriver en Europe et en France. Si vous avez un taux de chômage à 10%, ou 25% chez les jeunes, ou 50% dans les banlieues, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, vous revenez à l'intégration de ces gens, à la fois de baisser le chômage en France, mais d'être capables, par une économie qui refonctionne, par des entreprises qui refonctionnent, de réintégrer des gens qui fuient des crises politiques, du terrorisme ou des problèmes climatiques. Si on ne se prépare pas à ça, ça va être dramatique. Donc, l'entrepreneuriat et le climat, cinquième et sixième défi. Et enfin, septième défi, j'arrêterai là dans deux minutes, l'épanouissement des hommes et des femmes. On veut nous faire croire en France que l'entreprise, c'est la lutte des classes, que c'est le rapport de force permanent, que c'est ça l'entreprise, c'est ça la vie d'entreprise. Je suis désolé. Une entreprise qui dure, et je vois beaucoup de ces entreprises, notamment patrimoniaux dans cette salle, mais vous ne pouvez faire fonctionner votre entreprise que si vos hommes et vos femmes sont motivés, heureux, épanouis. C'est faux de penser que c'est le rapport de force en permanence, même si l'entreprise, ce n'est pas les bisounours, ce n'est pas le club med en permanence. Pourquoi ? Mais parce que le monde bouge à toute vitesse et la révolution numérique va accélérer ces mutations. La mondiation de notre économie va accélérer ces mutations. Donc, si tout devient rigide en France, nous allons nous retrouver avec une impossibilité d'accepter toutes ces opportunités formidables de croissance incroyables que nous avons en face de nous et d'aller jusqu'au plein emploi, ce dont je suis absolument persuadé. À partir du moment où on a bien conscience que ces 7 grands défis sont là, que l'entreprise est l'endroit, en effet, où on peut relever ces défis. Il n'y a pas d'autres endroits, je pense, en France, avec l'aide, bien sûr, de la fonction publique, avec l'aide des fonctions régaliennes de la fonction publique, avec l'aide des associations, avec l'aide de toute la société civile. Mais qui peut aller exporter ? Qui peut relever le défi numérique ? Qui peut relever le défi de l'entrepreneuriat ? Qui peut relever le défi européen et le défi de créer de l'emploi ? Vous arrivez sur une entreprise, l'entreprise qui, pour nous, et on pourra en débattre encore toute la journée, est la cellule humaine, une des plus belles cellules humaines, sans doute après la famille, ce n'est pas la seule, mais c'est celle qui crée, quelque part, la richesse, l'emploi, l'intégration des jeunes, l'intégration des jeunes de la diversité. J'aime beaucoup les jeunes de la diversité, je vais vous dire pourquoi. Je m'en occupe au MEDEF. On fait de la promotion d'entrepreneuriat dans les banlieues. Ces jeunes ont les yeux qui brillent. Ils ont du courage, ils ont envie de changer leur vie. C'est entreprendre leur vie, c'est ça le mot. Eh bien, on peut entreprendre sa vie tout simplement par une famille, par un club, par une association, par en créant une entreprise, en ayant un projet de vie, en ayant un projet professionnel. Eh bien, ces jeunes, qui sont souvent de la diversité, ont une créativité incroyable, une énergie incroyable. Et en plus, dans la mondialisation de l'économie, que nous devons faire, ces gens qui ont double culture, ils sont à la fois français, mais ils sont parfois d'origine malienne, togolaise, camerounaise, vietnamienne. Ils sont formidables. Ce sont les plus beaux ambassadeurs qu'on ait pour équiper le monde avec cette double culture. Donc, vous voyez, c'est ça, l'épanouissement des hommes et des femmes, qui est le septième et grand défi. C'est une formation permanente. C'est une motivation, une management. C'est le partage de la richesse créée, bien évidemment. C'est redonner un sens à tout ça. C'est de la formation, de l'employabilité. Et c'est de s'occuper des gens, en effet, comme des jeunes de banlieue, parfois, qui se retrouvent seuls, alors qu'ils ont toutes les qualités pour repartir à travers l'un de ces sept grands défis. Voilà ce que je vais vous dire. Alors après, je vais m'arrêter là. Yves de Talouette a beaucoup travaillé sur le sens. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui me préoccupe. La France n'a plus de sens, n'a plus de vision. On est sur un bateau. Il n'y a pas... Bon, le bateau, on ne sait pas s'il est très solide. Il l'est encore un peu. Le capitaine ne nous dit pas où est-ce qu'on va. On prend toutes les marées, tous les vents. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Sénèque. Mais ça, c'est la base de tout. Donc, le sens, c'est de la vision. C'est de redonner un sens au capitalisme. C'est de donner un sens aux entreprises. C'est de donner un sens aux métiers, à ce que nous faisons collectivement. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est le point de départ. Vos débats seront extrêmement importants parce que nous allons nous enrichir de ce que vous allez nous dire. L'idée, ce n'est pas de dire le MEDEF a décidé que... Non, pas du tout. Là, ce serait mort. Ce serait même mort avant qu'on commence. C'est bottom-up. C'est-à-dire, en fait, c'est un travail collectif. Il faut que tout le monde se l'approprie. Il faut surtout effacer le mot du MEDEF, si vous le souhaitez, parce que ça peut être connoté. Nous, ce qu'on veut, c'est que la France réussisse. C'est que nos jeunes aient du boulot. C'est que la France a tous les atouts pour réussir, qu'on en ait conscience et qu'on se dise comment on relève ces 7 défis. Si vous en trouvez 8 ou 9 ou 10, allez-y. N'hésitez pas. Si vous dites qu'il y a autre chose que l'entreprise dans la vie, oui, l'entreprise étant aujourd'hui pour nous l'endroit où on peut relever ces défis, essentiellement. Mais il n'y a pas que ça. Et ensuite, quelles sont les valeurs et quelles sont les valeurs qu'on peut partager tous ensemble pour retrouver, je dirais, un projet collectif à tous les Français. Et plus important que tout, deux points derrière. Nous sommes dans un moment de crise. Vous savez qu'après chaque crise, il faut redéfinir un projet collectif. Je pense que le timing est excellent. Il y a encore des manifestations demain, il y a encore des gens très mécontents. C'est comme après une grève. Vous avez les grévistes et les non-grévistes. Il faut que le projet collectif nous rapproche tous. Il faut remettre tout le monde dans le bateau. 65 millions de Français, il faut qu'on travaille ensemble. Il y a 7,5 milliards d'individus qui ont besoin de tout. Travaillons ensemble. Et puis, deuxième chose, nous sommes à 12 mois d'une élection présidentielle, quelle qu'elle soit. Mes propos ne sont pas du tout politiques, ni de gauche, ni de droite. Je m'entends énormément avec des gens de droite et je m'entends énormément bien avec plein de gens de gauche qui sont la plupart du temps mes copains, mes amis. On partage la même chose, c'est-à-dire le défi, les atouts, l'entreprise, l'économie humaine, et ça, c'est ni à gauche ni à droite. Donc je pense qu'à 12 mois d'une élection, il est important que cette société civile que vous incarnez tous participions au débat politique. Mais si on nous parle juste de choses que j'adore, la suppression de l'ISF ou les 35 heures, vous voyez bien que par rapport à ce qu'on a vient de vivre sur la loi du travail, c'est foutu, c'est mort. La réformabilité du pays, c'est terminé. Si on dit on va ensemble à la conquête du monde, on va ensemble faire de l'entrepreneuriat, on va ensemble équiper l'Afrique, tous ensemble, parce que l'entreprise, c'est une communauté humaine. On fait ça avec nos hommes et nos femmes. Il y a un chef de file, mais il y a plein de gens fondamentalement importants dans les boîtes. Eh bien, si on fait tout ça ensemble, ça marchera, indépendamment de se dire on est à gauche ou à droite. Et je pense que ce débat est fondamental à 12 mois d'une élection et à un moment critique de l'histoire de France, vraiment critique. Je pense que c'est ça qu'il faut définir. Voilà pourquoi je suis heureux que Jean-Pierre Yves ait accepté de piloter ce grand projet, qui est un projet hyper participatif, collectif, surtout bottom-up. Et merci à Patrick de m'avoir donné la possibilité de faire ça dans ce magique lieu du CESE. Merci infiniment et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre Gattaz. Alors, il a porté avec d'autres cette idée de collectif de la France 2020. Je vous le disais, en commençant, il y a deux études absolument fondamentales qui montrent que les Français et que les citoyens du monde entier ont une demande d'entreprise, à condition que le seul but de l'entreprise ne soit pas le profit, mais j'allais dire écoute la voix humaine. Yves de Talouette, donc le président de la faïencerie de Gien, va nous parler de ces deux études, via Voice et BOTC. Je vous laisse la parole. Voilà. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Comme Pierre le disait, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sens de l'entreprise et j'ai essayé d'animer cette réflexion au sein du MEDEF. Et donc, je vais simplement vous introduire à comment va être organisée la journée. Cette journée, on a voulu la placer sous le signe des grands principes d'action que nous voyons pour, justement, emmener la France et la faire évoluer. Alors, c'est quatre grands principes que l'on va discuter aujourd'hui. Donc, la matinée est consacrée au premier principe qui est le sens. Le sens que l'on veut donner à notre action, le sens que l'on donne à nos entreprises, le sens du progrès. Et les trois tables rondes vont discuter de ce thème. Et puis, cet après-midi, on sera configurés très différemment en table ronde. Et on demandera aux personnes dans les tables rondes de réfléchir concrètement à chacun de ces quatre principes. Donc, le premier principe, le sens. Et puis, les trois autres qui sont des principes d'action. Premier principe d'action, rénover la France par les territoires. Donc, puiser l'énergie dans les territoires. Essayer de faire des opérations pilotes dans les territoires. Essayer de mailler notre pays à partir des territoires. Deuxième principe d'action, jouer collectif. Donc, je compare souvent la France à un tricot. et tous ensemble, nous tricotons la France. Et la maille de ce tricot doit être une maille serrée. Et si la maille est trop lâche, le tricot se déchire et le pays se délite. Donc, voilà. Donc, voilà le troisième principe. C'est jouer collectif ou tisser serré. Et puis, enfin, quatrième principe, entreprendre sa vie. Donc, poser des actions. Savoir que chacun d'entre nous a une parcelle de pouvoir et que les actions qu'il pose peuvent influencer la vie en du pays. Donc, voilà. Donc, ces quatre grands principes, ce sont ceux que nous avons tenus pour construire la France à l'horizon 2020. Et ce sont ceux que nous pensons doivent être appliqués pour justement bouger les lignes et rendre la France plus facilement réformable. Voilà. Donc, cette journée est donc consacrée à ces quatre grands principes. La première matinée sur le sens. Et puis, on a lancé avec Via Voice un sondage pour justement voir comment ces principes raisonnaient et comment l'entreprise était vécue face à ces principes d'action. Donc, j'aimerais inviter François-Mickey-Marty de Via Voice qui va nous présenter quelques chiffres pour lancer cette matinée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous, monsieur le président du CESE, monsieur le président du MEDEF, mesdames, messieurs. Merci pour votre présence et votre accueil. Alors, effectivement, l'écoute dont nous parlons ici, qui a été réalisée très récemment, au mois de mai, auprès d'un échantillon représentatif de la population française est très riche. Donc, je m'en tiens à quelques grands enseignements rapidement pour ne pas trop empiéter sur les interventions suivantes. Le point de départ sur lequel, je pense, nous nous accordons est, au-delà d'une économie qui peine à décoller, une société qui va mal. Et dans l'ensemble des études d'opinion qui peuvent être réalisées, on constate trois mots. Celui de la défiance entre les gens, celui du dénigrement qui prospère année après année et celui de la démotivation. On a aujourd'hui 60% des cadres qui estiment que leurs collaborateurs ne sont pas suffisamment motivés dans nos entreprises. Donc, l'étude qui a été réalisée montre, en regard de tout cela, pas uniquement une adaptation de notre modèle économique et fiscal, mais aussi une mutation en faveur d'une vision plus forte, en faveur de sens dans nos vies quotidiennes pour le modèle économique en général et pour les entreprises en particulier. Le premier chiffre sur lequel je vous propose de vous attarder quelques instants est l'importance accordée aux entreprises pour améliorer notre système économique et la situation de notre société. Lorsqu'on demande aux Français qui est le plus légitime pour opérer des changements de fonds dans notre système économique, 55% des personnes interrogées répondent les entreprises. La réponse qui précède, c'est la société civile et ensuite, mais ensuite seulement, sont cités les pouvoirs publics, le gouvernement, les pouvoirs politiques locaux. C'est un résultat surprenant compte tenu de notre culture française où nous avons tendance bien souvent à nous réfugier sur le rôle de l'Etat et à faire appel au rôle de l'Etat. Les entreprises, oui, elles sont considérées comme utiles, une entreprise inutile à une durée de vie limitée. Et puis, effectivement, je rejoins ce que disait le pire président Gattas tout à l'heure, ce sont des ensembles humains. Pour les amateurs de latin, l'étymologie de l'entreprise, c'est inter-pre-endere, pré-endere qui a donné naissance au mot de la main AND, H-A-N-D, donc une entreprise, c'est prendre ensemble quelque chose. Et il y a, là, étymologiquement, cette idée d'une collaboration collective. Le deuxième chiffre qui est frappant est celui précisément de l'importance à accorder au local, à savoir que 70% des Français estiment que, pour relancer l'économie française, les régions et les métropoles sont les échelons les plus efficaces. Alors, ça a peut-être l'air d'une banalité, je crois que ça ne l'est pas du tout. Là encore, on regarde notre modèle jacobin, où on attend souvent de Paris beaucoup de choses et beaucoup moins des territoires. ça a des raisons d'être. Venise, la Silicon Valley sont des exemples qui donnent l'importance du développement local en faveur d'une économie nationale. Troisième élément, qui lui aussi est un élément de rupture, l'attachement à l'idée d'une action collective. Jouer collectif, jouer collectif, on a concrètement 70% des Français aujourd'hui qui estiment que les entreprises et le secteur public doivent travailler davantage ensemble. Alors, les entreprises et le secteur public, il ne s'agit pas uniquement de parler de partenariats publics-privés, il ne s'agit pas uniquement de parler de l'importance de la formation et d'un monde universitaire souvent coupé de l'entreprise, il y a aussi un État, des pouvoirs publics dans ce pays qui peuvent travailler davantage en concertation avec les entreprises. On pourrait dire pour faire simple et selon un mot à la mode, être un peu plus business-friendly, soutenir l'initiative entrepreneuriale, les politiques pour l'emploi, la politique du logement, la formation professionnelle, etc. Et enfin, le quatrième élément qui est essentiel parce qu'il concerne la vie des gens, porte sur la capacité de chacun d'entre nous à réaliser sa vie. 64% des Français aujourd'hui déclarent avoir une opinion positive, positive des créateurs d'entreprises. Et au sein de Via Voice, notamment en partenariat avec le Figaro, nous travaillons beaucoup sur cette envie d'entreprendre en France et en Europe. Cette envie d'entreprendre en France, elle progresse. 30% des Français déclarent avoir envie de créer leur entreprise. et lorsque l'on demande à ces personnes potentiellement créatrices d'entreprises quelles sont leurs motivations premières, leurs deux motivations sont très intéressantes. La première est la volonté d'être libre, d'être indépendant et la deuxième est la volonté de s'épanouir personnellement, de réaliser ses aspirations, autrement dit, de construire sa vie. La volonté de gagner de l'argent n'apparaît qu'en troisième position. Autrement dit, là encore, nous sommes en rupture par rapport à un modèle français fortement reposant sur l'idée du collectif, l'idée de la République, au profit d'une capacité de chacun à faire sa vie et à faire son chemin dans l'économie et la société d'aujourd'hui. Voilà, donc 4 chiffres forts pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir beaucoup plus, je crois que l'intégralité de l'étude est à disposition de chacun. 4 chiffres forts qui ne sont pas des banalités. Parce que s'il y a une seule chose à dire, je crois, sur tout cela, c'est que ces mutations sont en rupture avec le modèle culturel français. Et on voit les opportunités que cela ouvre. Cela ouvre pour demain la possibilité d'entrepreneurs inscrits dans les territoires, capables de travailler avec d'autres, qui rêvent de sens dans leur environnement. Autrement dit, on a aujourd'hui une France qui est prête à autre chose. On a aujourd'hui une population française qui porte des attentes qui, je crois, sont en résonance avec les sujets dont nous débattons aujourd'hui, mais qui sont intéressantes par rapport à l'histoire de la France. Je terminerai juste par une petite référence et puis je laisserai la parole aux intervenants suivants. Il y a un auteur qu'on a un peu oublié aujourd'hui, un Américain qui, en 1953, il s'agit d'Howard Bowen, qui a écrit en 1953 un livre formidable qui s'appelle La responsabilité des chefs d'entreprise. Responsibilities of businessmen. Et que disait Howard Bowen en 1953 ? Il disait l'entreprise n'a de prospérité que si elle est bien alignée avec la société dans laquelle elle existe. Howard Bowen, 1953, c'est pas hier, ça date de l'après-guerre. Alors, par rapport à la culture française, c'est peut-être un peu dissonant, mais ce qu'on dit là est aussi un retour aux sources par rapport à des spécialistes du développement de l'entreprise et de leur prospérité au service d'une société et d'une économie. Voilà, merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup François-Michel Marti, c'était évidemment très clair tout au long des débats, j'essaierai également d'égrainer les réflexions des uns et des autres avec certaines questions du sondage via Voice, l'étude d'opinion, mais aussi de l'enquête mondiale BETC qui montre effectivement qu'il y a ce que j'appelle une demande d'entreprise à condition que la voix humaine puisse s'exercer et être entendue. Alors, François-Michel Marti disait à l'instant les valeurs donnent l'impression qu'on n'est plus exactement dans la société française qu'on a connue, il y a une demande d'entreprise à condition que le profit ne soit pas le seul but à condition qu'on écoute cette voix humaine. Je propose maintenant une sorte de plongée dans l'anthropologie justement de l'entreprise avec le palais anthropologue au Collège de France Pascal Pic qu'on va écouter avec beaucoup d'attention. La société change, elle change très vite. Quelles sont ses valeurs autour précisément de cette demande, monsieur le professeur, visiblement, d'entreprise et d'entrepreneuriat. Je vous laisse la parole. Les organisateurs, donc le président Gattas qui malheureusement a dû nous quitter un instant et mon ami Jean-Pierre Letarte et monsieur Talouette. Alors évidemment, d'un point de vue de la perspective qui est la mienne de la paléo-anthropologie, donc l'évolution de l'homme, comment je peux regarder ce monde tel qu'il est déjà en train de se mettre en place. Car ce monde n'est pas en train de venir, il est déjà là. D'ailleurs, vous avez remarqué, on ne parle quasiment plus de crise. Même le terme de crise s'est fait ubériser. Et on a parlé, on parle aujourd'hui du terme ubérisation. Alors cet observatoire a été créé il y a peu de temps, j'ai le plaisir d'y participer. Et le fait que ce terme qui a été lâché comme ça un peu à la cantonade par Maurice Lévy il y a un an et demi ait eu un succès aussi retentissant, c'est qu'il exprime bien une impression générale mais floue de ce monde qui change très très vite mais dans lequel évidemment nous ne sommes pas à même de définir exactement ce qui se passe. D'ailleurs, ça a été extrêmement vite. Il y a cinq ans, j'ai publié un livre qui s'appelle Un paléo-anthropologue dans l'entreprise et quelques mois plus tard sortait le rapport de M. Louis Gallois et c'est tout à fait étonnant à quelques mois près avec des approches complètement indépendantes d'ailleurs et je n'ai pas du tout l'expertise de M. Gallois évidemment sur les industries et les entreprises mais néanmoins il y avait une réelle convergence ce qu'on appelle en science une consilience. La consilience est au cœur de la démarche des théories de l'évolution au pluriel qui en fait regarde un petit peu comment des disciplines indépendantes arrivent à converger sans que ce soit recherché c'est important donc sur ce qu'on appelle en anthropologie des universaux. Or il se trouve que la semaine dernière j'étais à nouveau avec M. Louis Gallois et lui comme moi nous avons constaté que dans mon livre et comme dans son rapport nous ne parlions pas du numérique ça fait même pas cinq ans. Est-ce que vous vous souvenez mesdames et messieurs d'un monde avant le smartphone ? ça fait quatre ans. Donc nous sommes d'emblée rentrés dans une ère complètement nouvelle qui est associée à de nouveaux outils à de nouveaux usages et qui change l'ensemble de la société. En fait l'évolution de l'homme telle qu'on a apprise et comme on a appris d'ailleurs l'histoire comme on a appris la sociologie comme on a appris l'économie on nous a fait croire qu'il y avait des lois comme s'il y avait des lois qui gouvernaient ces changements au fil du temps en fait il n'y a aucune loi au sens de la physique ce sont des lois explicatives mais qui ne sont pas des lois qui expliquent les mécanismes qui sont en oeuvre on parle dans notre jargon d'épistémologie de lois nomologiques la gravitation universelle c'est une loi nomologique universelle vous avez deux masses en présence ça s'attire on n'a jamais vu autrement les effets qui se passent en fait que se passe-t-il aujourd'hui et nous avons plusieurs observatoires et ce n'est pas un hasard qui se sont créés comme cette réunion d'aujourd'hui d'ailleurs l'observatoire de l'ubérisation de la société l'institut de ces moyens numériques le MEN le mouvement des entreprises de la nouvelle économie ont été créés il y a à peine six mois et comme j'ai l'honneur et l'amitié de participer à tous ces travaux je pense que c'est un observateur en tout cas assez attentif de ce monde qui change car comment ce monde change-t-il et c'est là que nous sommes évidemment désarçonnés et qu'on comprend ça a été dit précédemment combien le monde du travail le monde social le monde politique enfin tous les acteurs de la société qui sont représentés dans cette maison d'ailleurs se trouvent un petit peu désemparés non pas complètement inquiets mais en tout cas on voit bien qu'il arrive quelque chose auquel on n'était pas du tout préparé bien parce que mesdames et messieurs et c'est le problème des entreprises aussi nous sommes confrontés à un monde que nous changeons nous-mêmes sans évidemment nous en rendre compte souvenez-vous de Cip Jobs qui avait dit I'm going to change the world je vais changer le monde mais soyons plus précis il a jamais dit comment il allait le changer et tel que j'en vois quelques-uns quelques-unes en ce moment utiliser leur smartphone à chaque fois que vous appuyez sur votre smartphone à chaque fois que vous glissez votre doigt vous créez vous constituez ce qu'on appelle un espace digital darwinien un espace qui se constitue par variation sélection dans lequel personne connaît les objectifs mais qui a déjà complètement changé notre monde car en définitive c'est merci à qui se passe et dans un article récent de l'Harvard Business Review on parle d'entreprise auto-adaptative donc je vais développer le concept au niveau de la société auto-adaptative car en définitive personne ne vous donne une injonction pour utiliser telle ou telle application ou tel ou tel service que vous apporte au smartphone mais ce faisant vous avez changé votre vie personnelle ça a bousculé le mode du travail ce qu'on appelle le BYOD bring your own device c'est à dire quand des jeunes de la génération Y ou X arrivent dans l'entreprise avec des appareils que les entreprises ne peuvent pas leur fournir quand on parle de selling marketing quand on parle de e-marketing sur les réseaux tout ça c'est un monde qui est déjà là que nous utilisons et on est bien sur un processus en termes de mécanisme darwinien alors je sais qu'il y a beaucoup de critiques de Darwin parce que c'était très mal compris mais le processus c'est que d'un seul coup vous avez des gens qui sont des créateurs des entrepreneurs des start-upers et start-upeuses pardon pour le néologisme qui proposent de nouveaux services et vous les prenez vous les prenez pas et en fait ils ne font pas ça pour rendre un service certains le font pour rendre un service on a Airbnb on a des tas de choses qui nous facilitent la vie ce que j'appelle l'économie des interstices mais je vais vous donner un seul exemple qui est Twitter il y a quelques années un groupe de jeunes des hommes et des femmes se réunissent pour faire ce qu'on appelle un hackathon donc ils se réunissent pour se faire plaisir pour inventer pour créer et simplement s'amuser et là ils ont l'idée de créer un service qui permet d'envoyer un message à plusieurs amis et correspondants en même temps or ils n'ont pas fait ça dans un modèle économique ils n'ont pas fait ça pour rendre un service ils ont fait ça pour se faire plaisir et derrière cela c'est les pratons arables et aujourd'hui tout ce qui bouscule la City à Londres sur les estimations des bonnes affaires à faire en bourse sur les émotions reconnues sur Twitter donc voyez on est sur un processus dans lequel il y a des choses qui émergent on les prend ou on ne les prend pas mais pourquoi c'est possible aujourd'hui parce que le numérique c'est ce que dit Jimmy Rifkin c'est effectivement plus que vous l'avez évoqué vous avez raison les subprimes ça a vraiment affecté nos entreprises il y a des conséquences sociales terribles mais le vrai changement dans lequel on est en plus de celui-ci c'est justement ce tsunami numérique dans lequel nous sommes depuis très peu de temps et qui à partir de là effectivement façonne ce monde dans lequel évidemment nous n'avons pas de perspective donc du coup la perspective de perte de sens parce qu'on voit bien que ça a déjà touché le travail ça a touché l'emploi ça a touché la famille et donc il est tout à fait légitime que nous en tant qu'humains parce qu'il y a s'il y a bien propre de l'homme c'est justement de trouver un sens une définition à ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qui nous réunit l'ubérisation ne dit pas ce qu'est le monde qui se passe il nous dit comment ça bouge mais il ne nous dit pas le monde et le sens dans lequel on est car effectivement ce coût marginal zéro ça veut dire qu'aujourd'hui on peut créer des entreprises des applications des services qui ne coûtent rien donc le modèle économique hérité du fonctionnement du capitalisme qui consistait à avoir de grands investissements avec des moyens de production sur lesquels on vendait des forces de travail ou des compétences dans nos entreprises récentes ce modèle est encore là mais aujourd'hui on peut créer une activité économique avec un investissement quasiment nul et ça effectivement ça modifie complètement nos sociétés notre travail et l'ensemble donc nous sommes rentrés dans une nouvelle phase et je peux vous dire c'est pas nouveau chers amis quand il y a 2 millions d'années Homo erectus a créé ce biface superbe avec autour de lui le feu le langage etc et bien tout ce qu'il y avait autour de cet outil avait changé la société donc aujourd'hui que ce soit un silex il y a 2 millions d'années aujourd'hui que ce soit le numérique nous sommes exactement dans les mêmes processus donc anthropologiques et ça c'est ce qu'on appelle la coévolution il y a 2 coévolutions celle qui et ça a été dit avec l'environnement tout à l'heure donc qui est notre coévolution et nos impacts avec la nature avec l'environnement avec les biodiversités c'était dit par monsieur Gattaz et l'autre coévolution qui est beaucoup moins connue c'est comment nos innovations techniques et nos usages modifient nos sociétés et même notre biologie et même nos gènes l'invention de l'agriculture a changé notre biologie la taille de notre cerveau et l'invention la boire du lait par exemple a sélectionné une partie de nos gènes donc nous sommes dans des processus comme cela et aujourd'hui nous rentrons dans une troisième coévolution qui s'additionne aux autres qui est celle de justement qu'on évoque dans le transhumanisme de manière très critique à mon égard je pense de mon avis mais en l'occurrence là aussi les technologies ont de plus pénétré dans nos corps à l'intérieur de nos corps c'est voilà c'est les problématiques du transhumanisme que je ne partage pas tout à fait dans leurs utopies immatérialistes mais néanmoins le fait qu'on en parle comme libérisation montre que nous sommes déjà rentrés dedans car notre modèle social nous sommes aux 16 est en train de changer je vais vous parler d'une étude qui vient d'être publiée par les deux auteurs du second âge des machines ce qui se passe aujourd'hui avec l'ubérisation il y a les robots il y a les sciences cognitives il y a les start-upisations il y a le big data tout ça est là aujourd'hui et ça va extrêmement vite or Bringer Folson et McAfee qui ont publié le livre le second âge des machines ont fait une étude c'est le groupe du MIT qui s'oppose d'ailleurs au groupe de Harvard à cet égard sur l'interprétation mais je vous donne cette étude si on prend 1980 l'année 1980 comme base avec une base 100 on s'aperçoit qu'aux Etats-Unis et en partie dans le monde les revenus moyens des ménages ont été multipliés par 2 donc on est à 200 on s'aperçoit que le nombre d'emplois a été multiplié par 2,6 donc il y a plus d'emplois mais moins de revenus ok que la richesse des pays et de l'économie mondiale a été multipliée quasiment par 3 mais la productivité a été multipliée par 4 donc jusque dans notre modèle qui est encore le nôtre aujourd'hui et qui est dissocié il parle de grand découplage ce grand découplage étant que effectivement ces 4 courbes qui étaient ensemble jusqu'au début des années 80 aujourd'hui sont dissociées alors évidemment les subprimes ça n'a pas fait du bien dans tout ça mais c'est tout à fait une conséquence on le sait de cette révolution numérique qui en plus est au niveau mondial donc voilà dans le monde dans lequel on est je serais tenté de l'appeler le numérogène c'est à dire nous sommes entrés dans l'ère du numérique la digitalisation qui va extrêmement vite aujourd'hui et qu'en effet quand on assiste à de tels changements c'est des travaux que je n'ai pas encore publiés nous assistons à des changements ça a été dit mais c'est important dans le monde social dans le monde de la famille en anthropologie vous soyez d'accord ou pas avec le mariage pour tous de toute façon nous avons le contrôle total sur la procréation nous l'aurons aussi sur la mort donc tout ça ce sont des rapports d'anthropologie nouveaux et on ne peut pas laisser la technologie tout faire donc c'est pour ça qu'on a besoin de se réunir avec tous les acteurs qui sont aujourd'hui présents et pour vous dire chers amis ceci amène aussi des changements dans les modes de communication dans les nouveaux savoirs qu'on appelle nanotechnologie biotechnologie de synthèse ou autre et sciences cognitives mais aussi on a besoin de la philosophie de la théologie Samuel est là ça change aussi les moyens de production l'imprimante 3D vous aurez des serveurs pour produire maintenant comme vous avez des serveurs pour communiquer dans le numérique donc ça c'est à partir de cette année on passe à plus de 20% dans le monde sur cette production là et ce sont des changements de gouvernance mesdames et messieurs Pierre Gattas je serai sur la même longueur d'onde que lui a dit on n'est pas là pour faire de la politique et bien sûr on n'est pas là pour faire de la politique mais je parlais du politique aux Etats-Unis quel que soit le président ou la présidente élue ce sera la plus impopulaire depuis George Washington et ça va être le cas chez nous ça veut dire quoi que les gouvernances que nous connaissons aujourd'hui sont arrivées à bout de souffle face au monde dans lequel on est tout simplement et donc c'est l'ensemble de notre société qui est en train de changer dans tous ces aspects car effectivement c'était dit par Via Voice la façon de consulter les personnes citoyens ou pas il y a plusieurs terminologies sont déjà là notamment à ces outils alors est-ce que c'est nouveau ce que nous connaissons aujourd'hui ? non on a parlé tout à l'heure de la Silicon Valley on a parlé de Venise je vais vous parler de quelque chose qui a été complètement ignoré par l'histoire et que j'ai retrouvé ça s'appelle la société lunaire c'était il y a 230 ans un groupe d'hommes qui du côté de Birmingham en plein milieu de l'Angleterre dans les Midlands a tout simplement le fait le monde dans lequel on est ce sont les premiers entrepreneurs ils s'appellent Erasmus Darwin James Watt Matthew Bolton Benjamin Franklin Jefferson Josiah Wedgewood l'inventeur du marketing et tout s'est associé à Dan Smith et au philosophe de l'université d'Edimbourg et ces gens là étaient les premiers entrepreneurs le vrai sens libéral et oui au départ le libéralisme est de gauche il y en a qui vont se repris des deux côtés et la chose étant ces gens là avaient un engagement social ils ont fait abolir l'esclavagisme ils avaient un engagement sociétal ils voulaient que les femmes aient la même médication que les garçons donc ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas nouveau sauf que nous sommes dans un monde nouveau c'est un algorithme comme on le dit dans mon jargon et effectivement l'anthropologie a été longtemps la grande oubliée des entreprises car on parle de sens de diversité de vision commune de consensus consensus c'est Claude Lévi-Strauss l'anthropologie libérée c'est la recherche de consensus l'anthropologie je n'ai pas l'arrogance de vous dire qu'elle va résoudre nos questions d'aujourd'hui mais comme la société lunaire il y a 230 ans aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle phase de l'évolution humaine à l'échelle mondiale connectée et dans laquelle effectivement si nous entrons vraiment dans un monde entrepreneurial et ça a été dit dans la présentation des études de tout à l'heure de ViaVos nous entrons dans un monde entrepreneurial qui est déjà bien perçu par l'ensemble de la société et ça c'est formidable mais ce monde n'a pas de nous encore l'idée de progrès a été modifiée on ne sait pas où on va et donc effectivement moi c'est ce que j'appelle l'entreprise pardon pour ce jeu de mots un peu primatologique si je puis dire mais l'entreprise est effectivement besoin de l'anthropologie car la quête de sens de valeur de projet commun d'innovation est une question d'anthropologie mais qui se fera évidemment avec les économistes les politiques les théologiens et les philosophes le monde dans lequel on est évidemment a besoin d'une telle approche interdisciplinaire pour essayer effectivement de faire ce que Schumpeter appelle une synthèse créatrice tout n'est pas inventé il nous reste à fonder ce projet commun je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup Pascal Pic premier témoignage par vidéo on va écouter Pierre-Yves Gomez qui est professeur de management à l'EM Lyon on peut se poser une question et quand on écoute Pascal Pic c'est deux questions qui arrivent directement je pense de ce qu'il vient de nous dire c'est finalement pourquoi est-on dans une demande de sens maintenant à l'heure où notre société progresse si vite et pourquoi une telle demande de sens justement dans le monde du travail sont ces deux questions je vous propose d'écouter quelques éléments de réponse donc avec Pierre-Yves Gomez professeur de management stratégique à l'EM Lyon d'abord ce qui nous est apparu de très très fort c'est que on repense c'est rénover l'entreprise c'est renvoyer encore à des techniques à des transformations organisationnelles alors que la demande la plus forte la plus exigeante aujourd'hui c'est celle du sens le sens c'est sans doute la question qui se pose le plus et dans la société civile et dans les entreprises et c'est pour ça qu'il faut la prendre très au sérieux pourquoi donc aujourd'hui une telle exigence une telle demande de sens et notamment de sens au travail ce qui nous est apparu c'est que deux moments ont été clés dans l'histoire récente des entreprises la première c'est la place qu'a pris la finance ce qu'on a appelé la financiarisation qui a conduit les entreprises à s'organiser en fonction du résultat financier et donc parce qu'il y a eu une sorte d'abstraction de l'entreprise pour qu'elle atteigne ses objectifs financiers c'est tout le travail qui a été conduit à devenir de plus en plus abstrait de plus en plus invisible et le reporting les écrans les contrôles nous ont fait oublier finalement pourquoi on travaillait quel était le sens du travail et parfois même quel était le sens de l'entreprise au-delà du fait qu'elle délivre chaque trimestre ou chaque année des résultats financiers puis le second mouvement c'est qu'on constate cette succession d'organisations désorganisations réorganisations des entreprises qui sont prises dans une sorte de maelstrom permanent de transformation et qui au fond les empêchent de se poser la question mais pourquoi on fait ça quel est le sens final de cette action et on finit par confondre la frénésie avec la réelle agilité l'activité intensive avec l'activité nécessaire d'où l'importance de revenir à l'essentiel c'est-à-dire au fait de redonner du sens cette exigence sociale cette exigence de l'entreprise c'est la nôtre c'est sans doute la vôtre aujourd'hui savoir qu'est-ce qui permet de redonner du sens au lieu de travail et à l'accomplissement de ces tâches communes qui s'appellent l'entreprise alors vous pouvez me dire et vous pourrez vous dire tout à l'heure dans les débats mais tout ça c'est du blabla on ne fait que parler du sens des valeurs des transformations nécessaires de l'humain qu'il faut mettre au sens de tout c'est justement pas comme ça me semble-t-il qu'il faut aborder la question il faut se poser la question très immédiate si on demande du sens c'est qu'on se pose la question très simple mais absolument nécessaire pourquoi c'est utile ce que je fais en quoi ce que je fais est utile à qui ça sert à quoi ça sert cette question de l'utilité est une question qui a été perdue de vue la demande de sens nous l'avons vue à trois niveaux le premier niveau c'est au niveau de chaque salarié de chaque travailleur quel que soit le travailleur encore une fois ça peut être un salarié quelconque ça peut être un manager ça peut être le dirigeant qui demande quel est le sens de mon travail en quoi je participe en quoi je participe quelle est mon utilité dans un vous voyez un concert d'utilité dans un orchestre quelle partition je joue et en quoi cette partition est utile deuxième demande de sens à quoi ça sert à quoi ça sert que nous travaillons ensemble qu'est-ce que l'entreprise veut produire qu'est-ce qu'elle veut offrir à la société des médicaments l'enseignement de l'art de quelle contribution mon entreprise à laquelle je donne une partie de mon énergie de mon activité fait offre à l'entreprise lorsqu'on oublie cette contribution le sens se perd on ne sait plus pourquoi on travaille on sait remplir les objectifs qu'on nous demande de remplir mais on ne sait plus dans quelle finalité troisième demande de sens en quoi l'entreprise avec d'autres parties prenantes publiques privées construit une société en quoi l'entreprise contribue à l'élaboration d'une société c'est une demande que les jeunes adressent en particulier beaucoup et beaucoup aujourd'hui aux entreprises qui ne sont pas simplement des lieux où l'on produit mais des lieux aussi où l'on contribue avec d'autres à faire que nos sociétés plus justes plus belles plus humaines plus prospères plus fécondes et en fait c'est la structuration de cette matinée de réflexion qui vous est proposée donc trois demandes à quoi je sers à quoi ça sert et pourquoi ça sert pour quel but pourquoi ça coince pourquoi des choses aussi évidentes que le sens que cette demande de sens on n'arrive pas à y répondre simplement pourquoi ça coince et comment on peut de manière très concrète y répondre je vous souhaite une matinée féconde de travail voilà sans plus attendre on va lancer donc la première table ronde on va rentrer aussi dans le concret donc j'appelle à cette tribune Delphine Lalue qui est la présidente de la section des activités économiques du CESE madame soyez la bienvenue Antoine Lemarchand le président de Nature et Découverte je me fais une joie de le retrouver Jean-François Naton le vice-président du CESE également membre du groupe de la CGT puis Thierry Philippona directeur de l'Institut Friedland président du forum pour l'investissement responsable on a déjà beaucoup parlé de financiarisation de l'économie quelques chiffres encore qui m'ont frappé dans l'étude de Via Voice tout à l'heure que je voulais vraiment souligner pour lancer cette table ronde 72% des français estiment que redonner du sens dans l'économie c'est sortir d'une organisation marchande destinée exclusivement à faire du profit c'est la petite voix humaine que l'on entend de la part des collaborateurs 72% des français et puis à partir de l'étude Biotici vous savez qui a été réalisée dans 28 pays auprès de 10 000 personnes tout de même et bien cette étude montre que pour 84% des prosumeurs c'est à dire les leaders d'opinion mais aussi pour 71% du grand public les entreprises ont la responsabilité de faire plus que de gérer leur seul profit financier alors moi il y a une phrase que j'adore et je ne dis pas ça parce que frère Samuel Rovillois est là il y a une phrase que j'adore d'Albert Camus qui était de dire que avoir un but dans sa vie et avoir un sens c'était pas forcément la même chose et bien on pourrait peut-être et ce n'est pas faire offense aux grands écrivains transposer cette formule au monde de l'entreprise le but c'est peut-être in fine de faire des profits parce que sans profit il n'y a pas d'investissement donc il n'y a pas de création d'emploi il n'y a pas d'innovation mais le but de l'entreprise ce n'est pas le sens de l'entreprise puisqu'on le voit au travers de ces différentes études d'opinion le sens de l'entreprise il est recherché par les collaborateurs qui veulent davantage travailler ensemble avoir des idées et puis le mot a été prononcé s'épanouir dans le cadre de leur vie entrepreneuriale alors je vais m'adresser directement au président de Nature et Découverte pour lui demander tout simplement puisque sur cette première table ronde on parle du sens dans l'entreprise dans une entreprise comme la vôtre Nature et Découverte comment comment fait-on pour mettre en musique ce sens dans l'entreprise comment est-ce que les collaborateurs s'impliquent davantage le programme est long en fait Nature et Découverte a été créé par mes parents il y a plus de 25 ans leur ambition c'était vraiment de trouver un moyen alors il se trouve qu'ils étaient commerçants dans leur première vie de trouver un moyen d'exprimer au plus grand nombre leur amour de la nature et ils se sont dit on va essayer de faire ça au travers de magasins qui vont être des espaces incroyables et cette société va être une entreprise qui va redistribuer une grande partie de ses profits puisque nous en redonnons à peu près l'équivalent de 16% de notre résultat net à des associations et nous le faisons depuis à peu près 23 ans donc déjà l'entreprise entière est motivée par cet amour de la nature et ce souci de protéger la nature et la biodiversité la biodiversité c'est un vrai problème il y a à peu près 40% des espèces qui ont disparu en moins de 50 ans que ça soit animal ou végétal et ça a des conséquences absolument gigantesques sur notre humanité on parle beaucoup de la 5ème ou 6ème extinction de livres en tout cas qui fonctionnent bien il y a quelques années quand j'ai repris cette entreprise je me suis dit c'est bien d'avoir une fondation mais si ça ne fait fonctionner que des scientifiques qui vont valider ou pas certains projets je ne vois pas vraiment l'intérêt alors faisons une démarche inverse prenons le budget qui est disponible qui est créé par notre travail mettons-le à la disposition de l'ensemble des salariés de nos clients pour qu'ils puissent amener eux-mêmes des projets qui les touchent des projets associatifs de leur région de leur ville qui puissent les soutenir un peu comme The Voice il y a un jury de professionnels et qui puissent soutenir et revenir ensuite dans leur région dans leur ville avec un chèque ou pas de cette association et de mobiliser l'équipe des magasins avec l'association pour travailler ensemble donc on voit un vrai sens on voit la finalité du travail qui est de faire du business avec des produits qui reconnectent les gens à la nature mais on va plus loin parce que chacun des salariés peut se dire moi l'argent qui est gagné par cette entreprise je peux aider la société civile à ça est-ce que de manière presque de naissance le fait de s'appeler nature et découverte ne portait pas aussi dans le projet global d'une entreprise comme la vôtre créée par vos parents l'obligation presque j'allais dire en termes de marketing ce n'est pas un gros mot que les salariés portent cette vision du sens du travail parce qu'en réalité ça fait partie aussi du succès de nature et découverte c'est à dire qu'on imagine un management plus collaboratif qu'ailleurs ils n'étaient pas si collaboratifs que ça je dirais que l'entreprise elle était incarnée par un fondateur enfin deux fondateurs qui étaient mes parents et je dirais que l'entreprise reposait beaucoup sur eux comme le président de Patagonia qui est Yvon Chouinard comme Anita Rodik chez Body Shop donc il y avait des icônes la difficulté pour un fils c'est justement de se dire quel est le modèle que j'essaie de faire est-ce que je veux faire un modèle qui repose sur des icônes ce que je ne peux pas être alors comment inverser l'échelle des valeurs mettre l'entreprise à la disposition des salariés et ne plus incarner quelque chose mais créer un vrai projet Yves de Talouette sur quasiment la même question et pour être très concret pour montrer comment les entrepreneurs que vous êtes à cette tribune mais pas que mettent en pratique le sens dans l'entreprise dans la faillancerie de Gien comment est-ce que vous êtes parvenu ou vous commencez peut-être je ne sais pas à mettre ce sens dans l'entreprise alors moi je voudrais commencer par dire que c'est difficile moi j'ai du mal donc je ne voudrais certainement pas avoir l'impression de parler en disant voilà je vais vous dire tout est facile j'ai enfin trouvé la recette c'est pas évident de trouver d'essayer de véhiculer un sens et de rassembler toute une entreprise alors j'ai géré des entreprises qui étaient très très grandes avant plusieurs milliers de personnes maintenant c'est beaucoup plus petit c'est peut-être un peu plus facile quand c'est petit la première chose que j'essaye de faire pour redonner du sens c'est finalement considérer chacun de mes collaborateurs comme une personne humaine capable de décider par lui-même ce qui est bon et pas bon pour l'entreprise et capable avec cette autonomie d'action de se créer lui-même un sens à son travail et alors si on est très intellectuel on appelle ça le principe de subsidiarité si on est un peu plus chef d'entreprise on dit écoute voilà je te crée un espace de liberté et puis dans cet espace je compte sur toi pour avoir les idées pour avoir l'initiative pour être un être doté d'intelligence de décision et de capacité d'action alors certains pourraient dire oui ça ça va pour l'école blanc c'est bien pour c'est bien pour les cadres pas du tout à Gien on est une entreprise il y a on fabrique des assiettes donc en faïence et l'usine fait une centaine de personnes et nous avons complètement rénové l'approche du travail dans l'usine à travers cette idée alors c'est je dirais c'est assez minuscule comme idée pas du tout en fait c'est très puissant ça revient finalement à complètement pousser vers le bas de la hiérarchie le moteur et l'énergie de l'entreprise et on constate qu'effectivement les gens sont dotés d'intelligence on constate qu'effectivement quand ils ont l'initiative ils la prennent et c'est presque l'inverse de ce que l'on déploie à foison dans plein de grosses entreprises qui sont des processus où un processus après l'autre on dicte aux gens ce qu'ils doivent faire d'une manière de plus en plus précise et finalement on les on les on les on les on leur route d'intelligence on les empêche de réfléchir quelque part voilà donc après je pourrais peut-être donner d'autres d'autres exemples mais moi j'ai beaucoup accès le de redonner du sens au travail autour de ce autour de ce principe tout en sachant que c'est pas facile et qu'il y a bien sûr des tas de merci Yves alors j'aimerais je vais donner la parole tout de suite à Jean-François Naton qui est vice-président du CESE et membre de la CGT j'aimerais qu'on écoute et peut-être que je le fasse réagir sur la vidéo que l'on va voir qui est celle d'Alexandre Gérard co-animateur d'Innov.on qui est dans le dépannage de Flexible Hydraulique sur site pourquoi ? parce que lui il a une approche alors peut-être que certains qualifieront un peu de bisounours je crois que tout à l'heure Pierre Gattaz a employé le terme parce que lui il considère Alexandre Gérard vous allez l'entendre qu'une aventure humaine que l'entreprise est une aventure humaine basée sur le bonheur et sur la performance dans lesquelles évidemment les salariés doivent tenir le rôle on écoute Alexandre Gérard et j'aimerais tout de suite après Jean-François Naton avoir votre réaction on l'écoute Bonjour Alexandre Gérard je suis co-animateur du groupe Innovone notre aventure commence en 1995 nous allons lancer alors une innovation de service un métier que j'aime à dire sexy le dépannage de Flexible Hydraulique sur site une belle aventure entrepreneuriale nous commençons à zéro et quelques années après nous passons la barre des 300 équipiers une très belle aventure et puis 2009 arrive et c'est un cauchemar l'entreprise va s'effondrer et là il va falloir se reconstruire grâce à la rencontre de deux personnes Jean-François Zobrist l'ancien patron emblématique de cette fonderie Picard Favi et Isaac Goetz le co-auteur de Liberté et compagnie mon regard sur l'entreprise va changer je comprends alors qu'une entreprise ce n'est pas juste un lieu pour faire du fric mais c'est aussi surtout un lieu d'aventure humaine une aventure humaine qui fonctionne sur deux jambes le bonheur et la performance pas de performance sans bonheur et pas de bonheur sans performance voilà alors comment ça fonctionne une entreprise libérée et bien vous savez c'est très simple la clé de voûte du système c'est la vision et les valeurs au cœur de l'organisation c'est la confiance et la confiance j'aime l'illustrer de cinq manières le premier et bien c'est le principe de subsidiarité c'est celui qui fait et donc par principe on va être capable de déléguer le pouvoir de décision aux équipiers passer du pouvoir du père au pouvoir des pères PIRS deuxième principe c'est le fait que dans une organisation comme la nôtre l'information n'est plus jamais un enjeu de pouvoir le troisième principe le principe du volontariat vous savez le volontariat le désir est un levier puissant de la transformation n'importe quel équipier chez moi qui veut participer à un groupe de travail pour décider quel sera le prochain véhicule d'intervention quel sera le nouvel opérateur de téléphonie mobile peut simplement s'inscrire dans le groupe s'il le souhaite et ils ont quittus pour prendre la décision pour le collectif quatrième principe basculer d'une logique de contrôle à une logique d'autocontrôle et puis le dernier principe probablement un des plus compliqués réussir à remettre au coeur de l'entreprise la culture de l'erreur et mon dieu que c'est compliqué la culture de l'erreur en France dans un pays où vous savez dès qu'on est tout petit on entoure les mots qui sont mal écrits sur nos dictées et jamais ceux qui sont bien écrits et ça ça nous suit tout d'autre très joli témoignage Jean-François Nathon j'imagine alors on parle du sens dans l'entreprise et je vais vous faire réagir évidemment sur ce que vous venez d'entendre on parle de bonheur d'aventure basée sur l'humain d'épanouissement on parle du sens dans l'entreprise et sans provocation aucune il me semble aussi que les syndicats doivent être porteurs aussi de sens donc deuxième partie de ma question première réagissez sur cette vidéo et ensuite dites-nous si le sens peut percoler aussi dans le monde syndical avant de répondre à ces injonctions ces questions je vais d'abord procéder au remerciement parce que c'est pas banal quand même de se réunir voilà et c'est pas banal d'inviter la CGT dans un moment où une forme d'hystérie anti-syndicale et notamment CGT de force ouvrière est à l'oeuvre donc changer de méthode c'est aussi nous inviter donc c'est pas mal donc ça c'est un bon point et donc ce qui revient à l'urgence 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 du changement l'urgence de changer de méthode mais dans ce que j'avais préparé parce qu'on se prépare quand même quand on a une telle aventure on sait qu'on est un tout petit peu attendu par ceux qui vont nous écouter mais aussi par l'extérieur ce que j'ai envie ce qui ramène au reportage et à l'interview c'est qu'on est nombreux syndicalistes comme entrepreneurs dirigeants à nous interroger si au tout début de cette catastrophe dans laquelle nous sommes si nous n'avions pas les uns et les autres perdu le travail c'est à dire ce débat cette c'est à dire cette urgence de remettre le travail au coeur de notre réflexion et que on s'est laissé les uns et les autres emportés par le débat sur l'emploi le débat sur la crise mais que la réflexion qu'il nous faut qu'il nous faut mener et dont des entrepreneurs sont à l'oeuvre c'est si c'était pas le travail lui-même qu'il fallait remettre en question et en remettant en question le travail on se re-questionne sur la place de l'humain au travail et on se re-questionne sur le sens que l'on donne à son engagement au travail donc l'urgence de revenir du débat sur le réel l'urgence de dire ce que l'on fait et de s'appliquer à soi-même ce que l'on exige des autres et en tant que dirigeant quel que soit le niveau où nous sommes qu'on soit dirigeant d'entreprise ou dirigeant d'une organisation syndicale simplement citoyen c'est déjà s'appliquer cette formule-là et puis ce que j'ai appris et en accéléré ces derniers mois parce que j'ai eu le privilège d'être beaucoup invité par le milieu patronal à venir débattre du travail c'est que j'ai rencontré un grand nombre de dirigeants et d'entrepreneurs qui sont sur cette dimension de celui qui fait c'est celui qui sait et donc que la parole ouvrière la parole du travailleur doit revenir au centre du débat sur le sens de ce que je mets à l'oeuvre dans l'entreprise et ça c'est un j'allais dire c'est une immense découverte parce que on a été beaucoup critiquer les organisations syndicales qui se sont et les militants des organisations syndicales qui se sont engagés sur cette reconquête du travail de remettre le débat sur la valeur travail on a été un peu moqués on a été un peu critiqués de philosophes qu'on était oui des bisounours mais le sens même de l'engagement il part du travail et sans porter ce débat là et bien on a tout faux alors oui il y a des entreprises qui marchent il y a des entreprises qui créent et il y a des entreprises qui peuvent être en capacité de concilier performance est ce mot de bien-être ce mot d'épanouissement ce mot d'émancipation et c'est ce qui est à l'oeuvre actuellement et ça va s'accélérer et les propos qui ont été tenus précédemment nous invitent à ce débat et comme vous me questionnez aussi sur le syndicalisme tout le monde ceux qui m'ont déjà écouté savent que je suis de ceux qui pensent que le syndicalisme s'il n'est pas lui-même porteur de cette dimension et de ce débat sur la reconquête du travail et de ses valeurs le syndicalisme disparaîtra parce qu'il n'a plus de sens merci beaucoup Jean-François Nathan de cette franchise de cet enthousiasme et de la clarté de vos propos alors j'aimerais me tourner maintenant vers Thierry Philippona je le disais en commençant la crise même si Pascal Pic estime qu'on ne cite plus tellement ce terme la crise que l'on connaît aujourd'hui est partie d'une crise financière en réalité celle des produits dérivés stigmatisés incarnés par les fameux subprimes américains c'est que ces crédits immobiliers qui ont tourné court et qui ont montré que le château financier était un château de cartes extrêmement fragile mais surtout que ce château financier mettait en grand danger le château économique puisque la crise financière est devenue une crise économique et une crise des entreprises alors vous n'êtes pas évidemment cher Thierry quelqu'un qui a mis au point des produits financiers c'est dommage parce que j'aurais pu vous interroger vous êtes plutôt sur la finance responsable comment aujourd'hui peut-on inverser ce que ce n'est pas trop tard cette idée que la finance doit être au service de l'entreprise et non pas l'inverse merci beaucoup je pense que si on doit résumer si on veut résumer cette fameuse crise financière de 2007-2008 en une phrase très simple elle est la prise de pouvoir du court terme sur le moyen long terme après ça il y a énormément de technicité de sujet etc mais le vrai sujet c'est le sujet de savoir tiens si j'ai gagné de l'argent beaucoup d'argent énormément d'argent dans une heure une minute une seconde est-ce que je suis le roi du monde ou pas voilà le vrai sujet il est là et la crise financière vous le prenez par cet angle là et on connaît le résultat l'effondrement du système on ne va pas rentrer ce matin dans l'analyse de tout ce qui s'est passé d'abord ça a souvent été fait et ensuite on n'a pas le temps et ensuite c'est pas le sujet de ce matin mais c'est ça la cause on a parlé ce matin de la financiarisation de la trop financiarisation de l'économie de la société qui mène à des résultats qui ne sont pas optimaux le sujet c'est celui-là pourquoi parce que revenons à la base un être humain nous tous ici rassemblés ce matin tous les gens dans notre entreprise c'est quoi c'est deux choses fondamentalement il y a certes partout cet homo economicus que les livres nous décrivent comme froid calculateur cherchant son intérêt oui un être humain il y a de ça dans un être humain mais il y a aussi autre chose dans un être humain d'abord il y a l'irrationalité et surtout beaucoup plus important il y a un besoin de reconnaissance on a tous besoin d'être reconnu sans aucune exception voilà Platon parlait du Timos on peut lui donner le nom qu'on veut mais on a tous besoin d'être reconnu l'entreprise qui va prospérer c'est une entreprise qui va certes avoir sa rationalité j'ai envie de dire purement économique parce que c'est c'est juste un incontournable mais c'est aussi une entreprise qui va donner aux êtres humains qui la composent la possibilité d'être reconnu et pourquoi ? parce que déjà l'économie fondamentalement ça fonctionne quand on se réveille de bonne humeur le matin et qu'on a envie de faire ça me semble beaucoup plus important que de savoir si les taux d'intérêt vont être 25 centimes plus haut ou plus bas voilà est-ce qu'on a envie et pour avoir envie il faut être reconnu ça c'est et donc là ce que je suis en train de dire c'est que cette notion de donner du sens par rapport à une rationalité économique et donc financière parce que l'économique débouche sur le financier et le financier se nourrit d'économique non seulement n'est pas antinomique mais est complémentaire Yves de Talouette quand on a un peu discuté pour préparer cette session m'a encouragé à donner des exemples concrets donc je vais en donner un il y a une douzaine d'années de ça j'étais dirigeant j'étais cadre dirigeant d'une société cotée en bourse je faisais mon boulot le business développait bien et puis un jour mon grand patron PDG de la boîte c'était mon N plus 1 vient me voir il me dit ça marche super bien bravo mais on a un projet de fusion avec une autre entreprise pour avoir des bonnes quotités d'échange de nos actions contre les leurs il faut que notre EBITDA augmente donc tu vas licencier 25% de ton équipe qui était relativement importante et là le débat c'était attendez on se développe il y a du business on est en croissance il y a de la marge et on va licencier ça fait 2-3 ans que je suis à expliquer aux gens qu'en travaillant ensemble on donne du sens et ça valait bien et on va faire ça bon je vous passe sur le débat ponctuel mais on voit bien la chose et paradoxalement même si vous aurez compris que je n'étais pas d'accord je vais défendre cet homme pourquoi est-ce qu'il faisait ça parce qu'il était dans un système où si son EBITDA augmentait demain matin son cours de bourse s'évoluait et si son cours de bourse s'évoluait son rapport de force s'était meilleur et si son rapport de force s'était meilleur il était dans une meilleure position etc. ce que je suis en train de dire et je conclurai là-dessus en même temps l'EBITDA c'est un ratio financier qui peut cacher beaucoup de choses on est totalement d'accord mais vous voyez la logique en tout cas il était dans une logique court terme et ce que je suis en train de dire c'est que cet homme n'était ni bon ni mauvais et que c'est pas une question de personne c'est une question de système et ça c'est très 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 important et là je boucle avec ce que vous disiez sur l'investissement responsable effectivement deux fonctions je dirige un centre de réflexion de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France sur les sujets de développement des entreprises mais j'ai également l'honneur de présider une association qui s'appelle le forum pour l'investissement responsable qui regroupe les professionnels de l'investissement d'irresponsable aujourd'hui ça représente 700 au dernier chiffre 746 milliards d'euros à Paris 25% de la gestion somme considérable qu'est-ce qui a changé en 12 ans par rapport à mon expérience personnelle que je disais tout à l'heure c'est qu'il y a de plus en plus 746 milliards c'est une somme considérable d'accord bien sûr derrière ce chiffre il y a une réalité qui est hétérogène il n'y a pas que des choses similaires il y a des niveaux d'exigence qui varient c'est bien normal on est dans le monde réel mais ça veut quand même dire que sur des sommes aussi importantes il y a quasiment toutes les sociétés de gestion et quasiment tous les investisseurs institutionnels de ce pays qui se disent que les dimensions environnementales sociales et de gouvernance sont fondamentales pour investir et ça quelque part ça va changer les choses je le dis sans naïveté les choses ne changent pas du jour au lendemain j'ai entendu deux patrons du CAC 40 récemment dire moi j'ai 20% de mes actionnaires qui sont des investisseurs dits ISR quand j'ai 20% de mes actionnaires qui sont des investisseurs ISR forcément je change ça ça veut dire et je vous promets que je m'arrête là dessus que mon patron d'il y a 12 ans s'il avait été dans cet environnement il n'aurait peut-être pas raisonné comme ça et donc la conséquence sociale n'aurait pas été la même donc le capital qui s'investit c'est le contraire d'une financiarisation parce que l'investissement ça suppose de long terme donnons-nous du temps pour investir et donc pour gérer l'entreprise en reconnaissant les personnes merci Thierry Philippona Delphine Lalue on va parler un peu de là aussi de manière assez concrète parce que c'est un peu le fil rouge de ces tables rondes comment est-ce que dans le monde associatif lorsqu'on lorsqu'on y travaille lorsqu'on a des responsabilités que par définition et de manière assez intuitive il y a plus de sens me semble-t-il enfin c'est comme ça que je le perçois dans le monde associatif que le monde d'entreprise quelle leçon en tout cas quel exemple concret peut aider le monde de l'entreprise à partir des expériences du monde associatif comment percoler de l'associatif peut-être vers le monde entrepreneurial bonjour bonjour oui comment comment jouer les liens comment travailler comment transférer des initiatives et des bonnes pratiques du secteur associatif vers le monde de l'entreprise peut-être dire que le secteur associatif contrairement aux idées reçues c'est 1 300 000 associations dont seulement 161 000 161 000 associations qui sont employeurs 2% plus de 50% de l'emploi salarié se concentre sur 2% des associations en France alors la spécificité du secteur associatif c'est que quand on parle de travail dans le champ associatif on intègre aussi bien le travail salarié que le travail bénévole le secteur associatif se caractérise et produit une activité et des activités principalement grâce aux bénévoles c'est un salarié pour 7 bénévoles du coup si on en revient à votre question sur la question des dirigeants même les dirigeants de qui parlons-nous le dirigeant d'une association est d'abord et avant tout un bénévole plus une association intervient dans des champs techniques médico-sociaux santé hébergement qui nécessitent de fortes expertises techniques plus le dirigeant technique le salarié prend de poids dans le pilotage de la structure et là vous voyez déjà une tension entre le pilotage par la technostructure et le pilotage par la gouvernance bénévole donc un dirigeant quel qu'il soit a à manager à créer du sens et à fédérer des différents types d'engagement des engagements salariés et des engagements bénévoles et je crois que ça c'est un élément très important c'est à dire que le management par le sens dans le secteur associatif certes repose sur le projet de politique fondamentale qui a fédéré les bénévoles à un instant T mais il ne repose pas il ne repose pas que sur cela et manager par le sens c'est possible à partir du moment où toutes les conditions sont réunies conditions d'emploi conditions de travail prévention tout le cadre tout le socle est réuni pour que chacun se trouve bien dans son poste et dans sa mission donc il n'y aurait pas d'un côté les associations qui fédèrent par le projet politique sans se soucier de ce fameux socle des conditions d'emploi de travail et d'organisation du travail et de l'autre côté des entreprises qui elles ne sont que gestionnaires et pilotent par la performance alors très concrètement le secteur associatif s'est incroyablement professionnalisé depuis les années 80 et cette professionnalisation a eu des effets vertueux puisqu'on a des managers et des experts dans le champ associatif qui sont de bons gestionnaires et qui sont aussi maintenant de bons DRH mais elle a aussi des effets elle crée des tensions cette professionnalisation et des tensions sur le projet elle crée des tensions parce que même si les salariés du secteur associatif sont globalement plus heureux et plus satisfaits que les salariés des autres secteurs c'est une étude quorum CSA qui le dit le taux de satisfaction au travail des salariés du secteur associatif est plus élevé que celui des salariés des autres secteurs publics et privés confondus on observe depuis 2010 une progression de l'inquiétude et de l'inquiétude face à l'avenir deuxième chose il est assez difficile pour un manager de donner toute leur place aux salariés à la parole des salariés dans une association face à celle des bénévoles donc on doit toujours quand on est manager dans le secteur associatif refédérer les gens finalement aussi bien par la finalité du projet politique que par l'organisation de ce projet en trouvant pour chacun leur place et en cela il n'y a pas de différence selon moi entre un fonctionnement d'entreprise et un fonctionnement associatif merci Delphine Lallieu alors j'aimerais maintenant vous donner la parole parce qu'il y a sans doute des questions les différentes interventions ont forcément suscité des interrogations donc on va vous faire passer un micro et je vais demander bien sûr à frère Samuel Rouillois tout à l'heure après vos questions de conclure cette première table ronde et j'en profite là aussi puisque ça pourrait être une forme de conclusion de cette table ronde le sens de l'entreprise pour vous donner deux chiffres supplémentaires toujours tirés de cette étude via voice ma foi très intéressante quelles sont les pratiques managériales écoutez bien mesdames et messieurs à mettre en oeuvre d'après les français qui ont été séondés par via voice et bien 64% donc une très forte majorité estiment qu'il faut plus de confiance entre les managers et les salariés et cela au quotidien c'est à dire vraiment une interaction entre le dirigeant et les salariés avec au milieu comme le disait tout à l'heure Jean-François finalement la valeur travail et puis autre chiffre avant de vous donner la parole 57% estiment qu'il faut moins et ça c'est vraiment le leitmotiv le fil rouge que l'on retrouve à la fois dans l'enquête de via voice mais aussi dans celle du bioticie 57% estiment qu'il faut arrêter de se focaliser sur des objectifs financiers et de performance et qu'au contraire il faut davantage se porter sur l'utilité dans l'entreprise on est bien au coeur de notre débat le sens dans l'entreprise enfin je ne résiste pas à vous donner un dernier chiffre alors il n'est pas majoritaire mais il est intéressant parce que 47% des gens qui ont été interrogés sur la question je vous rappelle quelles sont les pratiques managériales à mettre en oeuvre lorsque l'on veut donner le sens de l'entreprise ou du sens dans l'entreprise 47% estiment que l'autonomie c'est à dire finalement la confiance dans ceux qui font pour reprendre le terme de Pierre Gatta ce fameux bottom up cette autonomie est extrêmement intéressante et elle l'est sans doute aussi en termes de valeur ajoutée puisque plus d'autonomie c'est peut-être plus de créativité de la part des salariés et donc peut-être un meilleur bien-être économique pour l'entreprise voilà je voudrais vous céder la parole s'il y a des questions vous vous levez de manière très simple monsieur et vous nous donnez votre identité allez-y monsieur attendez on va vous donner un micro je vous en prie allez-y allez-y non non il y a un petit problème sur le micro alors on va vous donner vous allez peut-être appuyer sur le bouton pour l'éteindre en fait voilà petit incident voilà je vous en prie non ça ne marche pas oui merci Thierry Le School, voilà. Donc ma question, c'est au-delà de manager par le sens, parce qu'avant, on avait manager par les objectifs, manager par ceci, manager par cela. Sauf que je pense que la question, c'est se poser la question de quel management et donc quel sens on donne au management. Et j'en ai une deuxième qui est tout de suite à coller. Vous parlez d'autonomie, parce que ces sujets m'intéressent énormément. Quelle autonomie est possible pour un salarié d'entreprise dans lequel on lui reconnaît un lien de subordination ? Est-ce que le lien de subordination peut permettre l'autonomie ? Voilà ma question. C'est une vraie question, Antoine. Moi, je vais parler un peu de l'expérience. Quand on parle de sens, je crois beaucoup au projet. Et en fait, ce que l'on voit quand on interroge des politiques, d'autres chefs d'entreprise, finalement, c'est de leur demander. Mais au-delà du sens que tu as envie de donner, c'est quel est ton projet ? A quoi sert ton entreprise ? Et quel est le projet qui va faire que les gens vont se transcender dans ton entreprise ? Alors, c'est des grands mots. Mais il n'empêche que ça porte, ça résonne. Quand on a un projet, et surtout dans une époque de changement majeur, de mutation majeure, moi, je crois beaucoup à un outil qui s'appelle l'aventure. L'aventure, c'est de dire qu'il y a un graal. Quand il y a un projet, il y a un graal à aller conquérir. Et puis, ce graal, il y a des chevaliers qui vont aller le chercher. C'est souvent, d'ailleurs, des managers intermédiaires qui vont nous aider à aller chercher ça. Il y a des magiciens. Les magiciens, ce sont les corps intermédiaires. Ce sont plutôt du back office. C'est la formation. C'est la finance. Ce sont des gens qui donnent des outils pour. Et puis, il y a des dragons aussi qui sont des ennemis ou des challenges qu'il faut savoir battre. Et puis, le graal, par définition, c'est quelque chose qui est très difficile à atteindre. Et puis, dans cette aventure, il y a des épisodes. Et notamment, la nouvelle génération aime ce type de management, c'est-à-dire de manager par épisode, d'ouvrir un épisode, de clore un épisode à la fin d'une année. Mais typiquement, nous avons chez Nature Découverte, nous écrivons ces épisodes chaque année. Nous le donnons à l'ensemble de nos 1000 salariés. Et à la fin de l'année, nous faisons un point sur l'épisode. Est-ce qu'il est fini ou pas ? Et nous passons à autre chose. Yves de Talouette, sur la même question. Très rapidement, parce qu'on est très en retard. Oui, d'accord. Donc, sur l'autonomie de la hiérarchie, je trouve que c'est une question intéressante. Pour moi, il n'y a aucune opposition, puisque la hiérarchie définit la zone de liberté, première fonction. Et ensuite, la deuxième fonction de la hiérarchie, c'est non pas de commander, mais c'est d'aider à faire. Et donc, c'est justement de comprendre éventuellement les obstacles à l'autonomie et d'ôter ces obstacles. Je profite juste, puisque j'ai la parole. Je voudrais juste réagir sur quelque chose qui m'a fait sursauter parce que j'essaye de le combattre. Et excuse moi, Thierry, c'est toi qui l'as dit. Mais on ne peut pas condamner cette personne parce qu'il était prisonnier du système. En fait, le système, c'est nous. Donc, si on veut changer le système, il faut se changer nous-mêmes. Arrêtons de dire. C'est la faute au système. Donc, si je ne suis pas. Il faut savoir s'élever contre le système. Il faut savoir penser. Il faut savoir mettre du sens là où ce système ôte le sens. Jean-François Nathon. Attendez. Attendez. Je vais juste donner la parole à Jean-François Nathon. Quatre secondes. Je suis d'accord. 100%. Simplement, un système, ça ne se réforme pas seul. Ça se réforme ensemble. D'accord. Jean-François Nathon. C'était le sens de ce que je voulais dire. Très important. Jean-François Nathon. Je vous ai vu à la fois sourire et bouillir. Lorsque Antoine, le marchand, nature et découverte, finalement, nous faisait une sorte de... Il filait la métaphore. On était dans Le Seigneur des Anneaux et dans Harry Potter. Ça vous a fait sourire. Je savais Game of Strom. Il y avait des dragons. Pour ceux qui voyaient Game of Strom. Si vous n'avez pas regardé Game of Strom, il faut regarder Game of Strom. Cette journée participe à cette prise de conscience. Le système, c'est nous. Donc, mais en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, avec tout ce que j'entends sur votre place et votre rôle majeur, vous avez un devoir d'exemplarité. Sinon, je veux dire, à quoi... Et puis quand j'ai appelé, enfin, dans une réflexion sur s'appliquer à soi-même ce qu'on égique des autres, votre devoir d'exemplarité, c'est aussi dans la manière dont vous conduisez, je veux dire, vos entreprises, d'être dans ce que M. Lackmann, dans un rapport que tout le monde devrait avoir lu... Henri Lackmann, donc j'ai des bonnes sources. Dans un rapport bien-être et efficacité au travail que tout le monde devrait avoir lu et commenté et analysé avec ses équipes, Alors, c'est Lackmann, Mme Pénicaud et Christian Larose. Christian Larose, militant de la CGT et vice-président du CESE il y a quelques années. Et dans ce rapport, il y a une phrase à retenir. Une. Il y a dix recommandations, mais dans les dix, il y en a une. C'est le retour au sens et au bon sens dans la conduite des hommes. Ça nous règle beaucoup de problèmes. Le sens et le bon sens dans la conduite des hommes. D'abord, ça nous règle qu'il n'y a pas besoin d'avoir 50 experts qui viennent vous expliquer comment faire fonctionner votre boîte. Ça vous remet à un niveau et ce sens et le bon sens dans la conduite des hommes. C'est aussi ce qu'on appelle le respect. Le respect et le respect, c'est comment tu reconstruis la confiance. On ne va pas se tromper de débat parce que l'exemplarité doit toucher tout le monde. Le monde de l'entreprise et le monde du syndicalisme aussi. Donc, on ne va pas se tromper de débat. Ce n'est pas celui-là. On est bien dans une volonté, me semble-t-il, de trouver un sens dans l'entreprise, de l'entreprise. Et à l'intérieur de l'entreprise, vous avez raison de rappeler ce rapport très important d'Henri Lackmann. Je n'avais plus en tête cette phrase, mais il est très important. J'aimerais clore cette table ronde avec frère Samuel Rouvillois. Allez-y très rapidement parce que là, on va faire une table ronde dans toute la matinée. Je pense que ça donnera peut-être, ça tendra le relais. Mais dire qu'il faut inverser le modèle iconique, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Dans les associations, les associations qui ont eu la durée de vie la plus longue et la plus forte en poids, celles qui ont une action collective puissante, souvent qui se réalise dans la discrétion, sont celles qui, pour certaines, ont été créées par de grands-pères fondateurs, mais qui ont su transmettre, construire un collectif autour de la vision du père fondateur et qui ont su exactement à l'image des entreprises. Tout l'enjeu, c'est la transmission et comment on organise le relais. Et moi, je perçois la notion d'autonomie dans le travail exclusivement à l'aune du projet collectif et du projet de transmission, c'est-à-dire comment on arrive à faire durer dans le temps, à fédérer tout le monde autour de ce projet. C'est ça ma motion de synthèse. Et je crois qu'il y a une dimension messianique dans le champ associatif, mais la dimension messianique, elle s'inscrit aussi dans un collectif. Et ça vaut pour l'entreprise, ça vaut pour l'associatif. Et du coup, là, on est dans le bon sens. Il faut qu'il y ait tout le monde. Et on n'a pas le choix. C'est-à-dire que les dirigeants de terrain n'ont pas de vision idéologique de ce sujet. Ils savent que pour faire tourner leur projet, ils doivent à un moment donné embarquer tout le monde. C'est la même chose dans le secteur associatif. Merci Delphine. J'aimerais qu'on vous applaudisse. Je vous remercie tous les cinq d'avoir participé à cette table ronde. Je vous invite à descendre simplement pour qu'on puisse écouter Frère Rouvillois. Non, 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 mais parce qu'ensuite, il faut que les intervenants de la seconde table ronde puissent venir. Frère Rouvillois, prêtre, évidemment, et philosophe, je le rappelais, que vous inspire ce que vous avez entendu ce matin de la part des intervenants, le président du CESE, du MEDEF et de cette première table ronde ? Alors, trois choses, un constat, une synthèse et puis peut-être une question. D'abord, le constat, c'est significatif quand même de voir l'évolution d'un organisme comme le MEDEF et comme les entreprises dans cette question des valeurs et du sens. En gros, on était il y a 30 ans avec une espèce d'aspiration à des valeurs floues assez idéales qu'on déclinait dans des chartes éthiques, si vous vous souvenez bien, et qu'on ne consultait pas beaucoup pour les décisions concrètes, qu'on remettait plutôt au bon sens et au pragmatisme. Ce temps est révolu, c'est-à-dire que les valeurs théoriques ou l'affichage idéal de la loyauté, je ne sais pas trop quoi, la convivialité, tout ce que vous voudrez, est rélégué au rang des aspirations bisounours et donc n'ayant aucune efficacité. Et puis, le pragmatisme, il est mis à mal parce qu'aujourd'hui, le bon sens, je pense, ne suffit plus. C'est ce que nous montrait très bien Pascal Pic, tout simplement parce que la complexité, non pas du système au sens où on en a parlé tout à l'heure, mais la complexité des moyens techniques, économiques, technologiques et informationnels que nous avons mis au point depuis 50 ans, nous échappe complètement. C'est-à-dire qu'il y a une part du monde que nous avons bâti dont nous n'avons plus ni le contrôle, ni la compréhension, et nous ne savons pas très bien quelles sont les mutations qu'ils vont opérer en nous, l'ensemble de ces moyens, si nous nous contentons de nous aliéner à leur fonctionnement, c'est-à-dire de les suivre. Or, la différence entre nous et ces moyens, c'est que ces moyens sont aujourd'hui organisés de manière systémique et que chacun de nous n'est qu'un individu et que nous n'avons pas encore, à ce que je sache, d'organisation systémique de notre résistance humaine à l'ensemble de ces systèmes planétaires. Donc là, il y a une véritable problématique, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le bon sens est parfaitement insuffisant pour gouverner une entreprise qui est face à des problématiques de mondialisation qui l'échappent complètement. Si Arcelor s'est fait prendre sa place par quelqu'un qui venait de l'autre bout du monde, c'est bien que le bon sens ne suffisait pas. Qui aurait pu imaginer que des Indiens allaient débarquer au beau milieu de la France pour nous piquer un joyau de l'industrie française à notre barbe sans qu'on s'en aperçoive ? Ce qui montre bien que le bon sens n'a pas suffié. Et donc ce qui est frappant, c'est de voir qu'aujourd'hui, la question n'est plus de savoir quelle est notre vision idéale de l'homme, mais moi j'entends quelle est notre manière opératoire de permettre que les humains que nous sommes continuent à être cohérents avec eux-mêmes et à pouvoir s'humaniser, tout simplement. On n'est plus dans du théorique, on est dans du pratique, ce que je trouve extrêmement intéressant. Et donc aujourd'hui, on voit bien que la question, elle est comment faire pour que les hommes et les femmes et les personnes qui sont dans l'entreprise puissent vivre avec du sens. Donc là, on n'est pas dans le sens de l'entreprise, mais bien dans l'entreprise. Donc ensuite, c'est ma synthèse. Moi, j'entends que ce sens, il n'est pas d'abord à apporter de l'extérieur. Il n'y a pas d'abord à donner du sens. Et ce n'est sûrement pas le dirigeant qui donne du sens. Là aussi, ce discours un petit peu démiurgique des années 80 où le dirigeant d'entreprise était un donneur de sens, tout ça est fini. Pourquoi ? Parce que le sens, il est dans les personnes. Il est à faire émerger. Il est à libérer à l'intérieur des individus. J'ai beaucoup aimé la convergence sur le fait que le premier acte quotidien dans une entreprise qui permette de libérer ce sens, c'est l'acte de travail. Et que les conditions humaines d'un acte de travail, ce n'est pas si simple que ça. On peut être dans une entreprise avec un niveau technologique, un niveau de salaire très élevé et avoir une organisation qui alienne complètement les individus de leur acte personnel de travail. Et donc là, je dirais, le sens, il est là à portée de main. C'est-à-dire, est-ce que j'ai la liberté de faire personnellement quelque chose dont j'ai la compréhension, la maîtrise et l'auto-validation ? Je n'ai pas d'abord besoin d'être reconnu par quelqu'un d'autre. J'ai besoin d'être capable d'éprouver à mes propres yeux ma valeur. C'est l'acte de travail et il est central. Et c'est bon là-dessus qu'on s'aperçoive que la double vision collective du travail, qu'elle soit celle de Marx ou qu'elle soit celle du libéralisme, est une vision potentiellement aliénante de l'acte personnel de travail. Regardez la question de l'économie, c'est-à-dire de l'organisation du travail, c'est tout à fait nécessaire. Le risque, c'est d'oublier la singularité de l'acte de travail qui est le seul qui donne du sens. L'organisation économique, elle ne donne pas le sens. La seule chose qu'elle peut faire, c'est éviter d'aliéner ses membres. Et encore, elle a du boulot. L'aliénation par l'organisation ou par l'institution, l'Église peut vous en dire un mot, elle a 2000 ans de pratiques perverses, pas que, mais voilà. Les fonctionnements institutionnels et les fonctionnements collectifs ont toujours la tendance, quand elles se prétendent normalisantes, à aliéner les individus à leur singularité. Ça, c'est la première chose. La deuxième, et je rebondirai sur la question de l'association, c'est que l'entreprise et le sens de l'entreprise n'est pas constitué que de l'acte personnel de travail, il est aussi constitué de la relation à l'autre, qui ne fonctionne pas du tout comme l'acte de travail. Dans l'acte de travail, je m'affirme, je m'auto-détermine et je valide un résultat que j'ai imaginé. L'autre, je ne l'imagine pas, j'ai affaire avec. L'autre, il m'échappe complètement. Le projet, il y a intérêt à ce qu'il ne vous échappe pas. Si vous ne savez pas ce que vous faites là, vous n'êtes pas à votre place dans l'ordre de l'acte de travail. Par contre, vous ne savez pas très bien qui est l'autre et vous ne savez pas très bien qui vous êtes vous-même. Donc, quelle est la nature de la relation qui vous unit avec les gens avec lesquels vous passez 8 heures par jour ou 5 heures par jour ? Il a quelque chose de mystérieux. Comment gérer cette altérité relationnelle ? C'est la grande question de la coopération. Celle-là, ce n'est pas le lieu propre de l'entreprise. Et là, l'association, le monde associatif a la liberté. Normalement, le bénévolat, ce n'est pas simplement des gens qui, avec bonne volonté, ont des projets mal ficelés qui réalisent de manière incorrecte en attendant qu'une seule chose, c'est de pouvoir s'enquister dans l'entreprise parce qu'ils sont à la retraite. Dans l'association parce qu'ils sont à la retraite. Ça, c'est la caricature du bénévolat. L'association, c'est une association de personnes. Une entreprise, c'est un projet de réalisation auxquelles vont adhérer un certain nombre d'individus. Une association avec un seul membre, ça ne marche pas. Un auto-entrepreneur, ça fonctionne. Et donc, l'association, c'est ça son intérêt. C'est la relation entre les individus. Qu'ensuite, le projet ou la professionnalisation du projet favorise cette relation. D'ailleurs, l'association, elle se dissout dès que les membres commencent à se bouffer le nez. Alors que l'entreprise, elle peut licencier et renouveler ses membres ou alors vider son dirigeant s'il est salarié. Et donc, il me semble là qu'il y a la tension de l'entreprise. Et je finirai, c'est ma question. Oui, le sens. Mais qu'est-ce qu'on fait du conflit ? Qu'est-ce qu'on fait du dysfonctionnement ? Qu'est-ce qu'on fait du non-sens ? Or, le conflit entre les individus et la systémique économique planétaire. Le conflit entre les intérêts de chacun des individus par rapport aux autres. Donc la rivalité, les logiques de pouvoir, la hiérarchie des salaires et le chiffrage. Parce que bottom-up, c'est bien, mais bizarrement, les salaires ne suivent pas autant que les idées. C'est bien que les idées remontent. Le niveau de salaire ne remonte pas autant que les idées. Donc il y a une question. Comment je justifie mon échelle des salaires et quels conflits potentiels ça crée ? Donc la question du sens, c'est aussi la gestion des conflits. Comment humaniser le conflit ? C'est une énorme question. Je pense que personnellement, d'ailleurs, notre pays là-dessus est totalement en panne. Parce qu'après avoir aimé les conflits et rêvé de les résoudre par loi ou par autorité supérieure, ça finit par faire des individus qui ne se conçoivent qu'en rivalité aux autres. Donc là, il y a une vraie question. Comment assumer l'élément de rivalité ? Comment assumer la part négative ? Parce que le collectif, il est nécessaire. Il faut que le messianisme du collectif soit un messianisme fondé sur une grande humilité, une conscience de l'extrême précarité qu'est notre existence. Et sûrement pas la tentation de commencer à croire que nous avons la capacité de dominer les conflits par un projet absolument merveilleux qui va emporter tout le monde vers le 3e Reich. Merci beaucoup. Voilà, première analyse, frère Ouvillois. Il faudrait être un petit peu plus concis pour la seconde table ronde, si je peux me permettre, mais c'est passionnant. On va aborder la question du sens de l'entreprise. Je vais demander à Laurent Bataille, le PDG du groupe Poclin Hydrolix, à Hubert de Boisrodon, PDG du groupe Armour, Alexandre Adgrillat, secrétaire national confédéral CFE-CGC, et puis à Bénédicte Favre-Tavignot, professeur à HEC, en stratégie de venir me rejoindre sur cette scène. On va écouter un nouveau témoignage. C'est un patron du CAC 40. C'est Hubert Sagnère, le PDG d'Essilor, qui est le leader mondial... Je vous en prie, installez-vous. Qui est le leader mondial du verre ophtalmic. Voilà une entreprise qui a sans doute concilié, Jean-François, des choses absolument incroyables, parce que Essilor, à l'origine, c'est une coopérative ouvrière. On parlait du savoir, qui est devenue, grâce à ses dirigeants, grâce au travail des uns, à la vision des autres, un leader dont on peut être tout à fait honoré, puisque c'est le leader mondial du verre ophtalmic. Je propose d'écouter, sur cette question du sens de l'entreprise, Hubert Sagnère, président, directeur général. Il en faut, d'Essilor. Bonjour. Donc, depuis 170 ans, Essilor ne fait qu'une seule chose, s'occuper de la vision des gens et améliorer leur vie. C'est ça, notre mission. C'est ça qui donne un sens à l'ensemble de ce que l'on fait. C'est le combat contre le malvoire. 7,2 milliards de personnes ont besoin de protéger ses yeux ou d'améliorer sa vision. Alors, bien sûr, donner un sens à son entreprise, ce n'est pas simple. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est en fait partager avec vous ce que nous avons fait notre démarche depuis 5 ans. La première chose, c'est définir la mission sur laquelle l'entreprise peut s'appuyer. Une mission, c'est quelque chose d'enthousiasmant. Il vaut mieux un gros rêve, ça, on ne les oublie pas, qu'un petit rêve qu'on oublie demain matin. Mais surtout, il faut être absolument inattaquable sur la définition de sa mission. La deuxième chose, très importante, c'est une mission, elle doit être absolument crédible. Crédible à l'interne et crédible à l'externe. L'amélioration de la vue pour Essilor, c'est quelque chose de crédible. La troisième chose, c'est donner des moyens et de la visibilité à ce que l'on pense être le sens de son entreprise, à sa propre mission. Chez Essilor, en fait, on a créé une division il y a 5 ans, qui est la division de la mission d'Essilor Corporate Mission. On a inventé un titre pour diriger cette mission, « Chief Corporate Mission Officer ». J'ai pris l'un de mes meilleurs top exécutifs, Businessman, le patron de l'Inde, en l'occurrence, et d'ASEAN, et je l'ai nommé « Chief Corporate Mission Officer » en lui donnant un budget et en dirigeant cette mission d'entreprise exactement comme une business unit. Si on veut donner un sens, il faut être dans l'action, il faut agir. Donc, ce département de mission d'entreprise aujourd'hui a 3 objectifs avec tout un tas d'actions sur le terrain. L'une autour de ce qui est awareness, l'autre tout ce qui est philanthropie, fondation, et le troisième, business inclusif, social business. Et finalement, le cinquième point pour réussir tout ça, c'est communiquer, communiquer à large, à l'interne et à l'externeur. Alors bien sûr, après 5 ans, quel bilan on peut en tirer ? Si vous voulez, c'est réellement que du bonheur. Pourquoi ? Parce qu'à travers tout ça, on a donné un sens à l'ensemble de l'entreprise. La plupart des salariés participent à l'ensemble des actions sur le terrain, mais aussi nos fournisseurs, nos stakeholders. Et en fait, tout s'enchaîne. Faire une acquisition, croître, une volonté de dégager des résultats financiers encore supérieurs, tout s'explique par cette mission d'entreprise. c'est complètement au cœur de la stratégie. Laurent Bataille, après cette vision, si j'ose dire, parce qu'il emploie souvent le mot, ce qui est pour leader du verre of the army qui est fort. Laurent Bataille, comment est-ce qu'on parvient, on est parvenu peut-être, parlons au passé, à mettre du sens dans la communauté poclin ? Je crois qu'au départ, ça passe par le produit. Si je reprends la génération d'avant, mon père et mon grand-père, quand ils ont inventé l'appel hydraulique, leur idée, ce n'était pas tellement de faire un engin de travaux publics, leur idée, c'était de faciliter le travail des hommes. Il faut voir que c'était dans les années 50. Ça a été tellement réussi que finalement, en une vingtaine d'années, l'entreprise allait passer de 100 personnes à 13 000 personnes. Effectivement, ça s'est arrêté dans les années 70 avec le choc pétrolier. Et ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que mon père, à 59 ans, a décidé de reprendre ce qu'il connaissait bien, c'est la partie hydraulique de poclin. Donc, il l'a racheté aux Américains. Je l'ai rejoint à ce moment-là. Et de la même manière, c'était un créateur, c'était un entrepreneur. Et il avait bien compris que tous les systèmes hydrauliques appliqués à un certain nombre de machines, finalement, pour l'ensemble des clients à qui ces produits étaient vendus, ça leur apportait de la performance, ça leur apportait moins de consommation. Et donc, voilà, c'est ça qui fait le succès des entreprises. C'est que derrière le produit que l'on développe, on va beaucoup plus loin, en fait. Est-ce qu'en interne, vous discutez, puisqu'on parlait de bottom-up, même si Frère Ouvillois notait que c'était surtout sur les idées, mais pas sur les salaires. Est-ce qu'en interne, il y a des discussions pour l'amélioration des produits ? Absolument. Nous, on dépense 7% en recherche et développement, donc c'est quelque chose de continu. Effectivement, il y a... Je crois que cette volonté de créer, ce n'est pas seulement le patron, c'est vraiment tout l'ensemble de l'entreprise qui se met derrière, chacun dans son métier. Et encore une fois, c'est le regard qu'on porte sur l'entreprise. Souvent, on parle, vous savez, du maçon qui met sa pierre, qui construit un mur ou qui voit la cathédrale et donc il n'a pas tout à fait le même sourire quand il travaille. Dans les entreprises industrielles de mécanique, c'est la même chose. Le monsieur qui est derrière sa machine outil, s'il pense à la machine qui est du client qui fait marcher un chantier, je crois que ça, c'est vraiment un facteur très positif. Hubert de Bois-Rodon, PDG du groupe Armour, même question, comment est-ce que dans un secteur, dans une entreprise comme la vôtre, on essaie de donner du sens, le sens de l'entreprise aux collaborateurs, comment est-ce qu'on travaille ? On a parlé du collectif, on a parlé d'entreprendre sa vie. Très concrètement, comment est-ce que ça se met en musique chez vous ? Le sens de l'entreprise pour Armour, ce n'était pas évident au départ, parce que déjà, Armour, spécialiste de l'encre et des consommables d'impression, qui enduit des films, ce n'est pas forcément un sujet facile pour le public et pour les employés. Ensuite, en 2004, quand je suis arrivé, c'était le non-sens, c'est-à-dire une entreprise qui n'avait plus de résultats. On parlait d'elle que quand il y avait des pneus brûlés devant l'usine, l'ex-actionnaire voulait la vendre. Il y avait une activité en péril, très déficitaire, avec 1 000 emplois en jeu, une pression des financiers pour fermer cette activité et en plus, il y avait 3,5 millions d'euros qui avaient disparu de l'entreprise, on ne savait pas où. Voilà. Donc, comment, à partir de là, recréer du sens ? En fait, paradoxalement, c'est de notre fragilité qu'est né le sens de l'entreprise. Parce qu'en parlant avec les personnes, je me suis rendu compte qu'on faisait des cartouches d'impression remanufacturées, c'est-à-dire recyclées. À ce moment-là, les vendeurs, les commerciaux avaient peur de le dire en disant remanufacturer, c'est moins bien que du neuf, donc on ne le dit pas. Et finalement, dans l'enjeu du réchauffement climatique, de la lutte contre le réchauffement climatique, je me suis dit avec d'autres, mais finalement, est-ce que ce qui est présenté comme une faiblesse n'est pas une énorme chance puisqu'on a une entreprise qui peut devenir un modèle de l'économie circulaire et qui concrètement aide à sauver les ressources de la planète. Et cette activité que tout le monde voulait fermer, on a décidé de lui redonner du sens en créant une marque orientée vers l'économie circulaire. Et puis, deuxième chose qui m'a frappé, c'est que les salariés de l'entreprise, même si ça n'allait pas, en fait, étaient extrêmement attachés à l'entreprise. Et du coup, on a fait tout un processus, je dirais, bottom-up, pour le coup, où on a réuni les gens par petits groupes avec trois questions. Pourquoi vous êtes dans cette entreprise ? Pourquoi vous y restez ? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette entreprise et qu'est-ce qui ne vous plaît pas et qu'il faut changer ? Et à partir de là, naturellement, ont émergé quatre valeurs qui sont l'humanisme, l'innovation, l'engagement et le sens du client. Et à partir de ces deux constats, on a rebâti un projet qui est finalement de dire est-ce qu'Armor ne peut pas devenir un groupe industriel de développement durable orienté sur le long terme et dont l'objectif serait de répondre à des défis de société. En fait, depuis longtemps, c'est une réflexion que j'ai de me dire on crée souvent une entreprise et on se dit que le jour où on sera riche, on créera une fondation à côté qui fera des belles choses. En fait, moi, ce qui m'anime, c'est de dire est-ce que ce n'est pas l'entreprise elle-même qui peut devenir ce que pourrait faire la fondation ? Et donc, en fait, de nos métiers, on fait des rubans de transfert thermique pour imprimer les codes-barres. Finalement, derrière ça, il y a tout l'enjeu de la sécurité des biens et des personnes. Ensuite, les cartouches remanufacturées, c'est tout l'enjeu de l'impression responsable et de la sauvegarde des matières de la planète. Et puis, on s'est rendu compte qu'à partir de notre savoir-faire, on pouvait aller vers la transition énergétique et les énergies renouvelables. On pourra en reparler pour faire des films photovoltaïques souples et minces, par exemple, ou améliorer la performance des batteries électriques. Voilà, c'est ça qui a redonné du sens. Alexandre Gria, j'aimerais avoir votre avis. quand on écoute ces deux témoignages de chefs d'entreprise, lorsqu'on parle du sens de l'entreprise, on a l'impression, pour reprendre la formule du philosophe Leipzig, que tout est bien dans le meilleur des mondes. Alors, c'est peut-être vrai parfois, mais ça ne l'est pas tout le temps. Comment est-ce que le syndicaliste que vous êtes aborde cette question de créer du collectif dans l'entreprise ? Est-ce que les visions abouties que l'on vient de partager avec les deux intervenants vous semblent le cas le plus commun ? Ça marche. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour répondre à votre question, je vais peut-être revenir sur ce qui a été dit dans la première table ronde. On a parlé de la financiarisation, d'ultra-financiarisation. Finalement, au cœur de la problématique, on a une crise de sens et du point de vue de la CFE-CGC, cette crise de sens, c'est une crise de gouvernance. On parlait tout à l'heure de la tyrannie du cours de bourse, de la tyrannie du court terme, de la création de valeurs actionnariales. Oui, c'est une pression de la finance, mais comme le disait l'interlocuteur précédent, c'est bien le système et le système, c'est nous. C'est nous, en tant qu'épargnants, qui faisons en sorte que finalement, les institutions financières mettent la pression sur les entreprises et sur leur gouvernance. Et en ce sens, pour illustrer mon propos, je citerai deux personnes. La première, c'est Jean-Luc Beffa. Le 5 mars de l'année dernière, lors d'un colloque au Glège des Bernardins sur la gouvernance d'entreprise, il disait clairement que la France devait faire son choix, un choix entre un modèle de capitalisme à l'anglo-saxonne financiarisé, avec une primauté donnée aux actionnaires, aux shareholders, et un modèle plus rénant, plus européen, qui donne plus de poids aux stakeholders, aux parties prenantes. et que ce choix, la France doit le faire pour donner du sens à son modèle de capitalisme et à son modèle d'entreprise. Une autre personne, un jeune ministre de l'économie, en 2014, lorsqu'il est arrivé à Bercy, lors de sa première visite en entreprise dans la Manche, n'hésitait pas à dire que l'entreprise a avant tout une collectivité humaine. Et d'ailleurs, dans la loi éponyme, dans les débats préalables, il y a eu un débat sur l'évolution de l'article 1884 du Code civil sur la définition d'entreprise. Est-ce que l'objet social d'une entreprise, c'est uniquement l'intérêt de ses sociétaires ? Ou est-ce que cela doit devenir l'intérêt de ses parties prenantes ? Et derrière, le débat sous-jacent, c'est quoi l'objet social d'une entreprise ? Et comment on crée de l'affectio societatis à l'entreprise ? Et que donc, la question de la crise de sens qui est posée aujourd'hui, ça pose la question de c'est quoi le sens de l'entreprise ? Et je vais prendre une métaphore maritime. Une entreprise, c'est un projet, ça vient d'être dit. Un projet, c'est un bateau. Il y a un commandant, il y a un cap, il y a un équipage, un équipage qui est motivé, qui est sous les hauteurs du projet, qui est convaincu que le commandant fait partie de la même barque. Et les débats récents sur la rémunération des dirigeants. Est-ce que les dirigeants, par leur modèle de rémunération, font toujours partie du même collectif ? Le débat sur le volume des dividendes qui sont versés par certaines entreprises sous la pression des marchés financiers, le débat sur le partage de l'avion ajouté, tout ceci contribue au questionnement est-ce que l'entreprise reste un collectif ? De notre point de vue à la CFECG, c'est comment on va y répondre ? Oui, la finance responsable va pouvoir mettre la pression sur la gouvernance d'entreprise pour qu'elle soit plus responsable. Et après, il y a tout un débat sur le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient internes, ce sont les salariés, et externes, avec les chaînes de sous-traitance, avec le dialogue avec les clients, et finalement, le débat autour de quelle est l'utilité de l'entreprise, quelle est la responsabilité, et en ce sens, pour la CFECG, je termine sur une définition, la RSE, qui est aujourd'hui à la mode, de notre point de vue, c'est le moyen de redonner du sens ensemble, redonner du sens à l'entreprise, et finalement, plus globalement, redonner du sens à l'économie et à l'engagement de tous au sein du projet d'entreprise. C'est en ce sens que la RSE est un facteur crucial pour redonner du sens au collectif que doit être l'entreprise. Je vais donner la parole tout de suite à Bénédicte Favre-Tavigneau sur le partage de la valeur, mais Laurent Bataille sur la gouvernance, c'est un sujet, Alexandre a raison, qu'est-ce que vous apportez comme élément de réponse ? Je crois que c'est très concret, moi, mon expérience personnelle, c'est qu'on doit travailler comme chef d'entreprise à l'équilibre des parties prenantes. On voit bien que quand les actionnaires sont trop mis en avant, on a le court-termisme, on a une vision qui est très tronquée. nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait des pactes d'actionnaires long terme qui permettent de voir les choses dans des perspectives un peu plus longues. Si on laisse trop de place aux salariés, ça peut aussi poser des problèmes. On voit aujourd'hui certaines entreprises, je pourrais en citer, mais il suffit d'ouvrir n'importe quel journal, où on donne sans doute trop de poids au personnel et ça pose des questions. Si on laisse trop de place à certains clients, moi, je suis toujours étonné de certains rapports de force entre certains secteurs économiques, la grande distribution et certains de ces clients. Je crois qu'il n'y a qu'à voir aussi les délais de paiement de certaines entreprises. Donc, très concrètement, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on est très exigeant sur les délais de paiement avec nos fournisseurs comme avec nos clients. Je crois que c'est ça. Il y a d'autres parties prenantes sur lesquelles l'entreprise et vraiment est vraiment une entreprise comme la nôtre est vraiment partie prenante ou actrice. Par exemple, les écoles qui sont autour de nous, dans nos bassins d'emploi, on essaye de recevoir les jeunes pour leur apprendre. Je crois que c'est vraiment un travail de fond sur les liens et créer des ponts entre toutes ces parties prenantes pour qu'elles se connaissent bien. Un petit mot, Hubert, aussi. Pardonnez-moi, madame, sur la gouvernance, parce qu'après tout, c'est un sujet central que vient de soulever Alexandre Gria. Sur la gouvernance, c'est vrai que c'est un sujet. Chez Armour, nous avons une tradition qui est que nous avons quatre représentants syndicaux au conseil d'administration et je dois dire à l'usage que je m'en félicite. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de... D'abord, on est ensemble et il y a beaucoup de décisions qui sont légitimées par le fait que les représentants syndicaux sont là. Et je dirais qu'un des moments que je préfère, c'est à la fin du conseil, de prendre toujours un risque qui est de dire aux délégués syndicaux, est-ce que vous pouvez dire un mot sur comment vous sentez l'état, la santé de l'entreprise, comment l'ambiance sur le terrain à nos investisseurs ? Et en fait, c'est extrêmement riche parce que finalement, le fait de faire un acte de confiance, la confiance est redonnée d'une certaine manière parce que même quand ça ne va pas, c'est dit de façon constructive et pas négative. Alors, je vous donne la parole, pardonnez-moi, mais je voulais absolument que les deux chefs d'entreprise, s'ils nous répondent, en tout cas, précisent ce qu'ils entendaient, eux, par gouvernance. Bénédicte Fèvre-Tavignot, j'aimerais vous interroger sur le partage de la valeur. Comment donner du sens de l'entreprise quand parfois, les entreprises elles-mêmes sont sinon pas très visibles, en tout cas pas suffisamment incarnantes pour se le permettre ? Est-ce que vous avez une réponse à cette question ? Partage de la valeur. Alors, nous, ce qui nous semble, à travers la chaire Social Business entre les et pauvretés que je co-dirige, c'est... C'est un sujet central qui intéresse les citoyens salariés. C'est ce que disait Alexandre Grilla. Le partage de la valeur, c'est un sujet important. Et encore une fois, aussi bien l'enquête Via Voice que l'enquête Biotici, on voit bien que, finalement, les salariés sont capables de davantage s'intégrer au monde de l'entreprise à condition qu'on reconnaisse, j'allais dire, leurs idées, si elles sont bonnes et font progresser le chiffre de l'entreprise et à condition que le seul objectif soit pas celui du gain et du profit. Donc, si je reprends ce que j'étais en train de vous dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur une économie inclusive parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on est dans une économie qui met en marge quand même toute une catégorie de la population de l'accès à l'emploi, aussi de l'accès aux biens et services. Donc, on définit la notion d'économie inclusive comme une économie qui donne accès aux biens et services essentielle à tous et comme une économie qui donne accès à un emploi digne et au droit à l'initiative économique à tous et qui partage équitablement la valeur. Donc, ça, c'est un sujet qui nous semble clé, évidemment, pour donner du sens aux salariés. Donc là, tout à l'heure, on entendait M. Stanière d'Essilor parler de la vision définie par Essilor qui est de donner accès à la vision pour tous. On connaît d'autres entreprises qui travaillent sur ces sujets d'accès à la nutrition à tous, à la mobilité à tous, etc. Ce sont des sujets qui sont pour nous très importants et moi, personnellement, j'ai fait des travaux de recherche sur aussi en quoi ces démarches finalement d'économie inclusive aident les individus à se transformer, à se renouveler et au-delà de ça, aident les entreprises aussi à se renouveler stratégiquement et à se réinventer. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que pour prendre un peu de recul par rapport à aussi ce qu'on vient d'entendre, la première table ronde et la deuxième table ronde, c'est qu'on voit aussi des entreprises qui s'investissent beaucoup, en tout cas officiellement, pour sauver le monde. Donc, avoir une mission sociétale, c'est très bien et donc je suis la première à le défendre à travers ce qu'on fait. Mais on voit aussi parfois le risque pour ces entreprises-là d'oublier leurs salariés en interne, d'oublier justement ce qu'on évoquait dans la première table ronde qui est de développer les talents, de libérer l'énergie, d'aider les individus à croître, à se développer. Et donc, à l'inverse, on voit aussi des entreprises qui vont insister beaucoup sur la libération des talents, l'entreprise libérée, l'intrapreneuriat qui est très à la mode aujourd'hui, mais qui, à la limite, vont se questionner relativement peu sur leurs externalités. Donc, la question que je me pose, c'est finalement comment est-ce qu'on introduit la cohérence entre tous ces niveaux individuels au niveau de l'entreprise et le niveau de la société ? Comment donner du sens aux salariés qui est un vrai sens ? Et là-dessus, il me semble que ça a été déjà évoqué notamment par Hubert à travers la notion de projet d'entreprise. Cette notion de projet d'entreprise, elle est au cœur justement de cet alignement et de cette mise en cohérence qui donne un vrai sens. Et alors, ce projet d'entreprise, il est à définir de manière collective avec les salariés et on l'a dit aussi dans un dialogue étroit avec les parties prenantes. J'aimerais aussi citer le cas de manifeste que définissent certaines entreprises où, de manière collective, elles interrogent les salariés sur finalement quelles sont nos convictions, quels sont nos objectifs, donc quelles sont nos convictions, nos croyances et quelles sont nos intentions. Donc ça, c'est très fort aussi, c'est une espèce de manifeste élaboré de manière collective qui va dans le sens d'un projet collectif. Il me semble que, pour conclure, on voit qu'au niveau d'un individu, un individu qui arrive à aligner son action avec ses valeurs, avec ses finalités, eh bien, c'est un individu qui potentiellement peut déployer des trésors d'énergie et de créativité. Eh bien, c'est la même chose pour l'entreprise. Une entreprise qui arrive à s'aligner sur les valeurs, les finalités des individus et aussi sur les urgences et les besoins de la société, eh bien, c'est une entreprise qui arrive à libérer l'énergie et à être beaucoup plus performante et à se réinventer. Alors, question là encore, centrale, on a parlé tout à l'heure de gouvernance avec Alexandre Gria qui vous posait la question, messieurs, chez l'entreprise, Bénédicte Favre-Tavignot vous pose la question maintenant du projet d'entreprise. Tiens, très concrètement, Laurent Bataille, comment est-ce qu'il est élaboré chez POCLIN ? Nous, c'est assez simple, on a fait l'exercice classique du travail de vision, de mission, de déploiement de stratégie. Effectivement, j'ai déjà entendu ce matin ce qui me plaît bien, c'est que nous, dans notre vision, la dernière phrase, c'est que toutes les parties prenantes se réalisent, particulièrement les salariés. Donc, effectivement, je pourrais revenir sur la subsidiarité et la manière dont on le fait. La subsidiarité, ça consiste effectivement à donner une liberté, une autonomie aux collaborateurs, mais ça suppose qu'on lui donne, qu'on vérifie sa compétence, qu'il comprenne bien là où on veut aller, la vision de l'entreprise, et puis que l'on lui donne les moyens, parce que ça ne sert à rien. Moi, j'ai été toujours frappé, j'ai envoyé un jour un jeune Français diriger une filière en Italie. Je sais qu'il y restait 4 ans. J'ai eu une longue discussion avec lui pour lui dire finalement, vous allez avoir pendant 4 ans cette société à gérer, qu'est-ce que vous voulez faire ? À vous, dans le cadre de la vision de l'entreprise, de vous dire, voilà, je prends quelque chose, je vais le redonner dans 4 ans, qu'est-ce que j'aurais fait ? Où est-ce que j'aurais porté l'entreprise ? Alors, je voudrais revenir aussi sur quelque chose qui me paraît important, c'est la cohérence. Je crois que notre devoir, nous deux chefs d'entreprise, c'est d'être cohérent et d'avoir un langage homogène, transparent et cohérent entre tout ce que l'on dit à toutes les parties prenantes. Une des manières concrètes que l'on a fait à Poclein d'Orlite pour le faire, le mettre en oeuvre, c'est d'avoir nos salariés qui possèdent à 10% l'entreprise, soit à travers un fonds commun de placement, soit en étant à travers des actions gratuites ou des stocks options ou même des achats d'actions. Et c'est vrai que le regard de l'entreprise, le regard du chef d'entreprise vis-à-vis d'un salarié extérieur est sans doute un peu différent. Mais aussi, le regard du salarié actionnaire par rapport à l'entreprise est quelque chose d'impressionnant à voir. Hubert de Boerodon, sur le même sujet, le projet d'entreprise, comment il est élaboré chez vous ? Sur la cohérence du projet d'entreprise, je pense qu'il est important, c'est de combiner l'ambition et l'épanouissement des personnes. Comme je vous le disais, le projet, on l'a bâti avec les personnes à la base. Ambition, on était numéro 4 mondial sur les consommables pour imprimer les codes barres en 2004. On est numéro 1 mondial aujourd'hui. Mais ça ne s'est pas fait en réduisant simplement les coûts et par licenciement. Ça s'est fait avec les gens. Par exemple, on est en France, le coût du travail est élevé. Pour réussir, il fallait qu'on développe la robotisation. Pour que la robotisation se fasse sans qu'il y ait de licenciement, on a été chercher de la croissance dans les pays émergents. Maintenant, la question qui se posait, c'était comment prendre soin de nos salariés dans cette évolution. Du coup, on a créé une université dans l'usine. On a créé l'université Armore. Et tous les ouvriers qui étaient manœuvres sont devenus pilotes de machines robotisées avec à la clé CAP Pro, BEP Pro, BAC Pro. Donc, c'est ce qui nous a permis de conjuguer l'épanouissement des personnes. Ils sont fiers, chacun, de réussir ses diplômes. Et en même temps, l'entreprise est promue. Et je crois que c'est ça le projet d'entreprise qui permet de combiner les deux. Alexandre, un mot avant de donner la parole à la salle. Allez-y. Pour compléter ce qu'il y en a dit et ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est que si on veut que l'on règle la crise de sens, la crise de gouvernance, il faut que les débats dans les conseils d'administration soient les plus riches possibles. C'est-à-dire que les parties prenantes externes et internes rentrent dans les débats de conseils d'administration, donc que ces conseils puissent être diversifiés. Effectivement, la première des parties prenantes de l'entreprise, ceux qui font l'entreprise au quotidien, ce sont les salariés. Donc clairement, et nous l'avons défendu en 2015, nous l'avons défendu bien avant, les salariés, et pas forcément les représentants syndicaux, les salariés doivent être représentés dans les conseils d'administration pour qu'ils apportent leur connaissance intime de l'entreprise, la nécessité de prendre en compte les parties prenantes externes, verser ça au débat pour que les conseils d'administration soient les plus riches possibles, et que de ce fait, l'ensemble des risques auxquels l'entreprise est confrontée soit réellement versée au débat, qu'on sorte dans l'entre-soi, et je citerai Jean-Pizani Ferry, la France, dans 10 ans, rapport de 2014, en juin 2014, il disait clairement que la RSE doit devenir l'alpha et l'oméga de la gouvernance d'entreprise, et la gouvernance d'entreprise doit être ouverte aux salariés à hauteur de un tiers du conseil d'administration, alors un tiers ou quatre, Louis Gallois disait plutôt quatre, et en ce sens, la CFE-CGC a clairement affiché son soutien à une gouvernance d'entreprise responsable parce que ouverte à l'extérieur et ouverte aux salariés en bâtissant, elle aussi, un manifeste sur la gouvernance responsable. Bénédicte, si vous avez un petit mot à ajouter avant qu'on demande s'il y a une question à la salle et de nouveau l'analyse de Frère et Villois rapidement. Juste rebondir sur la notion de RSE et d'implication des parties prenantes, moi-même, j'ai dirigé un master en développement durable, RSE, etc., donc c'est un sujet que je connais bien. Je pense que la RSE, elle est clé, elle est déterminante, mais souvent, on prend en compte dans le dialogue avec les parties prenantes uniquement les parties prenantes directes. Or, aujourd'hui, il y a un enjeu de prendre en compte aussi les parties prenantes indirectes que sont les générations futures, que sont la nature, que sont les populations africaines, etc. Et donc, je pense qu'il fallait un peu au-delà de la RSE classique. Il y a des auteurs qui parlent de RSE 2.0, etc. Je pense qu'il faut aller vers une sorte de transformation de l'entreprise, en fait, si on veut, aujourd'hui, répondre aux urgences sociétales. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. Est-ce que, monsieur, allez-y, très rapidement, allez-y, madame, ensuite, mais vraiment des questions, si vous avez. Ensuite, vous pouvez passer votre micro à la dame qui est juste derrière vous. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est juste pour mentionner qu'il y a un terme que je m'attendais à entendre ce matin et que je n'ai pas entendu, c'est le terme de culture d'entreprise. Est-ce que la culture, à partir du moment où elle est formalisée, n'est pas un bon moyen de fédérer toutes les parties prenantes de l'entreprise ? Culture d'entreprise, on va prendre l'autre question. Allez-y. Et monsieur. Merci beaucoup. J'ai créé une association qui s'appelle Eclore qui travaille sur le sens au travail et l'éclosion des talents. Je suis surprise que nous n'ayons pas évoqué ce matin la thématique de l'intériorité qui se traduit notamment dans cette réflexion sur la vision, voire ce n'est pas regarder, c'est être pénétré d'une expérience intérieure plus grande. Est-ce que nous pourrions évoquer cette thématique de l'intériorité ? Merci. Culture d'entreprise, intériorité, monsieur. Bonjour. Xavier Vannot, je suis chef d'entreprise à Toulouse. On parle du sens de l'entreprise, on parle très peu du sens de l'organisation française, à savoir que nous avons réussi à créer la pénurie d'emplois en ayant plus de 7 millions et demi de chômeurs et on focalise toute notre attention sur la seule structure qui fonctionne bien, c'est-à-dire l'entreprise à qui on met des responsabilités de plus en plus fortes. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt se pencher sur le système qui me paraît n'avoir plus beaucoup de sens ? Voilà. Alors, qui veut prendre la parole ? Culture d'entreprise. Laurent Bataille. Et ça, il y a une culture d'entreprise chez Pauquelin. Oui, absolument. L'entreprise, c'est aussi une communauté humaine et effectivement, une communauté a forcément une culture. Donc, pour moi, c'est même... Enfin, voilà, ça se vit. Voilà, c'était tellement évident qu'on n'en a pas parlé. Sur la même question, Hubert. Oui, j'irais même peut-être même plus loin que la culture. Je pense que moi, j'aime bien parler de l'âme de l'entreprise. En fait, une entreprise, c'est un être vivant qui est constitué de personnes et il y a une histoire, il y a la manière dont se vivent les relations et il y a cette vision d'avenir et tout ça, c'est... Enfin, une entreprise a une âme. Il y a des entreprises dans lesquelles on se sent bien, des entreprises dans lesquelles on sent qu'il y a une tension, etc. Je crois qu'il faut travailler sur cet état d'esprit, sur cet ensemble qui fait qu'il y a une âme porteuse, il y a une âme vivante, une âme porteuse d'espérance dans l'entreprise. Alexandre Ria, sur la question du système, de l'organisation en France qui périclite et monsieur disait la seule structure qui marche est celle de l'entreprise, le reste est à revoir. Alors, je ne sais pas si on va faire le débat de 2017 ce matin parce que finalement, c'est, je disais, RSE redonner du sens à l'entreprise, c'est aussi redonner du sens à l'État. Donc, derrière, ça pose la question de la réforme de l'État et de quel modèle de société la France veut bâtir. Mais je pense que là, on élargit sensiblement le scope par rapport au débat de ce matin sur redonner du sens finalement à l'entreprise. Donc, je n'ouvre pas le débat parce que je pense que là, on va prendre plus que du retard. Mais est-ce que ce n'est pas un débat alors en bataille sur les corps intermédiaires ? Absolument. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise de tous les corps intermédiaires. Je suis souvent engagé dans un certain nombre d'organisations professionnelles pour... Pardon, ça bouge. Dans un certain nombre d'organisations professionnelles pour voir les difficultés. Finalement, il y a beaucoup de corps intermédiaires ici. Ça serait vraiment intéressant de réfléchir ensemble à quel est l'avenir de ces corps intermédiaires et notamment aujourd'hui avec la digitalisation. Moi, ce que j'observe dans l'entreprise, c'est que les jeunes... Mais ce n'est pas tout à fait le thème du débat. Non, c'est de passer d'une BU de 100 millions à une BU de 400 millions. Je disais, ah bon, c'est ça ton objectif ? Ah bon, bah d'accord. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu effectivement de questionner, que peut-être l'entreprise aide à ce questionnement du pourquoi, des finalités. Et évidemment, c'est un enjeu que les éducateurs aussi aident à ce questionnement. Voilà, merci beaucoup à tous les quatre. Je vais demander à Frère Rouvillois de revenir dos à la scène pour nous présenter une synthèse synthétique. Frère Rouvillois, merci beaucoup. Alors, un émerveillement, une précision et puis un contrepoint. D'abord, l'émerveillement, c'est que c'est extraordinaire le déploiement de l'intelligence dans le monde de l'entreprise dans l'espace de 50 ans. La capacité de cet organisme qui, basiquement, est quand même fait pour permettre à des personnes de travailler ensemble à des conditions économiques rentables, sa capacité d'ouverture à ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire, au fond, aux interlocuteurs de la vie sociale est remarquable. Si tous les autres parties prenantes s'étaient ouvertes les unes aux autres de la même manière, la France ne serait pas ce qu'elle est. Elle serait déjà sortie de sa propre crise. Et donc, c'est la première chose et je suis très frappé là-dedans que finalement, au cœur du projet d'entreprise, il y a de l'intelligence, c'est-à-dire du partage de la qualité et qu'au fond, ce qui dynamise les personnes, ça n'est pas simplement l'enthousiasme affectif, vous voyez, l'ambiance, c'est pas simplement la figure iconique des dirigeants. finalement, à la fin, c'est la qualité d'intelligence avec laquelle chacun s'approprie le projet et la qualité d'intelligence avec laquelle il y contribue. Et que finalement, quand on est à découvrir, à inventer, à recréer, à repenser ensemble non seulement ce que l'on fait, mais la relation de ce que l'on fait au reste, alors on lui donne du sens. Et j'entends bien qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont heureuses de vivre, c'est celles qui arrivent à partager avec leurs parties prenantes finalement une synergie commune qui est autour de, les travaux préalables à cette journée, autour de l'utilité. Il y a une compréhension de l'utilité qualitative de l'entreprise au-delà de son champ de pure efficacité économique. Ça, c'est mon émerveillement. Ensuite, une précision. Je pense que le mot qui qualifie ce travail dans l'entreprise de synergie interne autour du projet en interne et de synergie avec les parties prenantes, c'est la mutualisation. C'est pas simplement, comprenez bien, c'est pas simplement une espèce d'enthousiasme dans une aventure partagée, c'est au fond aussi une saisie très précise de la coopération des uns et des autres parce que la relation partie prenante, comme elle a des enjeux économiques, elle n'est pas simplement l'enthousiasme d'un projet commun, elle est aussi celui d'un partage et donc préciser quelle est la nature du partage, quel est l'échange, quel est le, comprenez bien, le contrat d'échange qualitatif sous-jacent entre l'entreprise et chacune de ses parties prenantes. Elle n'est pas les mêmes avec un fournisseur, avec l'environnement large que sont par exemple les familles ou les jeunes générations ou bien les populations auxquelles la fondation ou les associations, les activités plus RSE de l'entreprise bénéficient. On n'est pas dans le même type de contrat. Ensuite, le contrepoint, c'est que je pense que tout ça n'est pas suffisant parce que ça mutualise les intelligences mais pas les volontés. Et que le grand risque, c'est que finalement, tant que l'entreprise fonctionne et qu'elle gagne de l'argent, tout le monde est au beau fixe et que dès qu'elle commence à en perdre, dès que son projet d'entreprise est en concurrence lourde avec des gens qui lui taillent des parts de marché, tout d'un coup, les choses s'effondrent parce que finalement, l'intérêt qu'on y a reste un intérêt qui ne touche pas le dur de la personne qui est la volonté. Et donc, il y a une deuxième dimension pour moi du sens dans l'entreprise et du sens de l'entreprise, c'est la synergie des engagements des personnes les unes envers les autres. Ça s'appelle la co-responsabilité. Or, manager la co-responsabilité ne peut pas se faire autour simplement du projet. Ça réclame de définir quelle est l'intention commune que partagent ceux qui vivent ensemble dans le même espace entrepreneurial. Je pense que c'est intéressant de demander à un salarié ou un dirigeant qu'avez-vous décidé de vivre ensemble ? Pas simplement quel est le projet que vous partagez, mais quelle est la qualité d'existence humaine qu'à l'occasion de ce projet vous avez choisi de vivre ensemble. On peut avoir un projet enthousiasmant et des relations de collaborateurs qui sont catastrophiques pour rester poli. Vous voyez ? Et donc, la question, elle est après ça de travailler sur ce qui va faire la solidarité durable de l'entreprise et sa capacité notamment à franchir des coups durs. J'ai eu à travailler avec Bouygues Télécom au moment où on était dans règlement de compte à Hockey Corral puisque tout le monde était descendu dans la rue entre Orange, Free et E. La question est de savoir combien il y aurait de morts à la sortie et leur question était pas mal. C'est de dire au fond comment demeure-t-on éthique dans les situations critiques ? Oui, c'est pas mal. L'éthique de règlement de compte à Hockey Corral est plus difficile à définir que celle, je ne sais pas trop quoi, des pères de l'Europe quand ils ont rêvé ce qu'elle pourrait être. Et donc, l'éthique des temps difficiles est une éthique qui repose sur la capacité à mettre en synergie la co-responsabilité des personnes les unes envers les autres au-delà des bénéfices qu'elles peuvent soutirer les unes des autres. Merci, frère Ruvidois. Table ronde, numéro 3. Merci beaucoup. On va aborder maintenant le sens via l'entreprise ou au travers de l'entreprise avec Denis Thérien, le président d'Entreprise et Progrès, justement. Hélène Fauvel, la présidente de la section de l'économie et des finances du CESE, membre du groupe CGTFO. Jean Stone, philosophe des sciences et professeur HEC. Ils viennent me rejoindre. Et puis Pascal Canfin, ancien ministre, je vous en prie, installez-vous du développement et actuellement directeur général de WWF. Je vous en prie, comme vous le souhaitez. Allez-y. Voilà, on attend juste Pascal Canfin qui, me dit-on, arrive. Mais je vais commencer avec vous, Denis Thérien, juste après avoir vu une vidéo. Je suis sûr que vous allez apprécier ces commentaires. C'est Elisabeth Hérault, la présidente du directoire de la compagnie nationale du Rhône, qui veut, vous allez l'entendre, et c'est intéressant à ce stade du débat, redonner du sens à l'argent, raisonner à plus long terme et réconcilier le profit avec l'intérêt général. M. Canfin vient de nous rejoindre. Je vous propose d'écouter Elisabeth Hérault et on en discute tout de suite après. Écoutez. Depuis son origine, en fait, CNR a plusieurs missions à son actif et un contrat. Ce qui a beaucoup changé en 2003, c'est lorsque CNR, non contente de gérer le fleuve, l'agriculture, la navigation, lorsque CNR a décidé de se doter de ce qu'on appelle des missions d'intérêt général qui sont en fait un complément aux missions d'origine et qui est un complément qui a été accepté par CNR de façon donc volontaire et qui est un complément qui permet en fait d'accompagner les territoires qui sont traversés par le Rhône et d'aménager ces territoires avec une partie de la valeur qui est dégagée par le Rhône. Alors c'est quelque chose d'important pour l'ensemble des équipes CNR et pour l'ensemble des parties prenantes. C'est le fait que nous acceptions de redistribuer une part de la valeur qui est dégagée du travail que nous faisons sur le Rhône puisque à partir du Rhône nous dégageons un chiffre d'affaires issu de l'hydroélectricité qui sert certes à payer la navigation et l'irrigation mais qui va plus loin et qui sert aussi à redistribuer au territoire cette valeur. Alors c'est une très très grande fierté pour les équipes CNR que de contribuer ainsi par leur travail à je dirais aménager les territoires. C'est une grande fierté aussi que les actionnaires l'acceptent et que nous ne raisonnions pas uniquement sur un niveau de dividende mais nous raisonnons bien sur une redistribution des richesses à la fois dividende auprès des actionnaires mais aussi mission d'intérêt général auprès des territoires et puis bien entendu aussi redistribution de cette valeur pour partie au personnel de CNR. Donc on voit qu'entre 1934 et aujourd'hui il y a une grande évolution et nous arrivons aujourd'hui au travers des missions d'intérêt général à redonner du sens à l'argent que chacun gagne le sens étant qu'on peut raisonner à plus long terme on n'est pas obligé de raisonner qu'en termes financiers. Finalement nous réconcilions ce que nous espérons pouvoir réconcilier en France à savoir le profit et l'intérêt général. Il faut gagner de l'argent pour pouvoir en redistribuer et il n'y a pas de honte à gagner de l'argent lorsqu'on le redistribue intelligemment. Voilà alors évidemment en culture d'entreprise la compagnie nationale du Rhône on sait puisqu'elle existe depuis 1934. Denis Thérien on vient d'écouter ce témoignage d'Elisabeth Hérault comment définir d'après vous vous êtes actuellement le président de l'entreprise et progrès et vous avez été président notamment du groupe 3SI comment définir le sens via l'entreprise ou au travers de l'entreprise. Alors j'aimerais aller beaucoup plus loin que ce qu'on vous propose ici on vient de parler ici de faire de la RSE finalement de la RSE philanthropique je pense que le monde de la RSE philanthropique est dépassé il faut que la RSE soit stratégique et ça aussi revient il y a une question qui était posée là dessus pourquoi tout revient sur le patron d'entreprise aujourd'hui à qui 70% des personnes en France font confiance alors que seulement une personne sur deux fait confiance en son couple mais 70% des employés font confiance à leur entreprise c'est une étude d'opinion l'an dernier ça c'est parce qu'il y a eu un effritement des structures que ce soit l'état la religion la famille alors fermons les yeux revenons il y a 20 ans ou 30 ans quel était le boulot du patron c'était assez simple il devait avoir des employés motivés pour faire des produits et des services et les vendre et si jamais il faisait du profit après il en distribuait un petit peu d'une manière philanthropique autour de lui aujourd'hui ce modèle a été totalement chamboulé on a vu Antoine Lemarchand en parler on a vu Hubert de Bois-Rodon aussi en parler parce que les historiquement donc ce patron d'entreprise s'appuyait sur l'état la religion et la famille pour structurer la vie en dehors de l'entreprise mais malheureusement l'état la religion et la famille ont été les trois chamboulés par les changements qui se sont passés dans le monde et donc les gens se retournent sur le dirigeant en disant on attend beaucoup plus de vous ou de toi dépendant de la relation cette attente soit est incorporée dans la stratégie d'entreprise et là le dirigeant répond à ce que finalement non seulement ses employés mais ses clients lui demandent et ça c'est les entreprises qui vont se développer soit sinon le dirigeant n'a pas encore intégré ça dans l'entreprise et donc il va y avoir ces tensions et à partir du moment où cette RSE finalement est intégrée fait partie de la stratégie d'entreprise il n'y a plus de problème de profit parce que finalement le profit n'est que la preuve qu'on a bien fait quelque chose c'est comme si on disait demain à Paul Pogba allez t'as marqué un but surtout t'en marques pas trop parce que marquer trop de but c'est pas bien pour la France j'aimerais dire là c'est l'inverse à partir du moment où on fait le profit en intégrant bien toutes les parties prenantes ça veut dire qu'elle est vraiment arrivée à son objectif Jean Stone finalement il parle comme un professeur d'HEC et un expert philosophique des sciences est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ce que vient de dire de Niterrien suite à cette vidéo de madame Héros d'abord ce qu'il a dit est effectivement essentiel parce que ça correspond à un changement qu'il faut absolument mettre en place aujourd'hui et vous avez entendu des quelqu'un comme Antoine Lemarchand Nature et des couvertes c'est notre président là dessus il n'a pas eu le temps de vous dire qu'il est bicorp qu'est-ce que ça veut dire bicorp bicorporation ça a été inventé au départ la pression du groupe Ben & Jerry aux Etats-Unis et Ben & Jerry ont été des leaders pour dire voilà l'entreprise doit travailler pour le bien commun qu'est-ce que ça veut dire dans tous nos actes d'achat en externe au niveau RSE comme en interne et justement Bénédicte Feb tout à l'heure parlait de la cohérence nécessaire entre l'interne et l'externe dans ces nouveaux types d'entreprises et bien il faut qu'on regarde quel est l'impact de nos actions et on leur a dit leurs actionnaires minoritaires leur ont dit vous n'avez pas le droit de faire ça parce qu'aux Etats-Unis c'est profit, profit, profit ils ont dit ok banco on va changer la loi on va faire des entreprises d'un type nouveau et donc l'exemple que je voudrais montrer pour montrer comment puisqu'ici on est à la fois avec les syndicats et le MEDEF comment est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose pour le bien commun je prendrais un exemple je dirais annexe qu'on peut après traduire c'est l'exemple de ce qu'on appelle l'écologie positive et bien dans l'écologie positive c'est quelqu'un qui conçoit par exemple des usines quand on vient aller tester une usine textile en Suisse l'eau qui sort est plus propre que l'eau de la rivière qui rentre les ingénieurs des eaux et forêts pensaient que leur matos était cassé pourquoi ? c'est une usine à écologie positive et bien il dit voilà demain les écologistes et les chefs d'entreprise devraient se réjouir quand il y a une nouvelle usine qui est comme ça et bien je dirais de la même façon je pense que les syndicats et le MEDEF devraient pouvoir travailler ensemble sur ce genre de nouveau type d'entreprise ça nécessite un pas important des deux côtés parce qu'il y a de la méfiance des deux côtés et il y a effectivement j'entendais récemment dans les associations des gens dire l'entreprise c'est abominable etc et évidemment dans les entreprises on a aussi la pression de l'actionnaire etc donc oui il y a une véritable révolution culturelle à faire et cette révolution culturelle elle se fait autour de ces entreprises qui doivent se dire même si c'est une charge importante pour le chef d'entreprise oui effectivement on est dans un champ de ruines et l'entreprise c'est une des choses qui reste à condition qu'elle travaille pour le bien commun c'est très nouveau pour le business il n'a pas l'habitude de faire ça c'est pas moi qui le dis c'était Ben & Jerry qui était des pionniers dans ce domaine merci beaucoup Pascal Canfin enjeu de soutenabilité il y a des secteurs entiers qui sont en train de se développer l'économie collaborative l'économie circulaire le retraitement des déchets qui peuvent être des sources de combustion formidables le carburant solide de récupération quel est pour vous au poste qui est le vôtre aujourd'hui je rappelle bien sûr on s'en souvient que vous avez été ministre du développement comment est-ce que le système capitaliste et dans l'évolution que vous lui sentez comment est-ce que les entreprises qui appartiennent à ce système peuvent gérer la question justement de la limite c'est le débat entre le progrès le profit et la limite du soutenable merci bonjour tout le monde comme nous sommes parmi les derniers intervenants à vous séparer du repas on va faire court je pense que vous avez employé un mot absolument décisif qui est la question de la limite la parole c'est important le silence ça l'est parfois aussi et donc je vous inviterai à chacun d'entre vous quelques secondes dans votre fort intérieur en tant qu'être humain de vous poser cette question est-ce que oui ou non que l'on regarde la sixième extinction de la biodiversité la biodiversité c'est le vivant que l'on regarde le dérèglement climatique qui prend des proportions très importantes que l'on regarde d'autres éléments de la crise environnementale comme la surpêche est-ce que oui ou non vous êtes convaincu vous pensez en votre fort intérieur que nous sommes face à une situation historique qu'on appelle l'anthropocène où pour la première fois dans son histoire l'humanité touche les limites de la soutenabilité de son unique écosystème qui est la planète parce que si vous répondez oui à cette question forcément le sens prend un autre sens parce que forcément une fois que vous vous dites le monde dans lequel je vis est en train de toucher et c'est vrai aujourd'hui ce sera très probablement vrai demain à 9 milliards d'habitants en 2050 atteint les limites de ce que la planète peut nous offrir comme service c'est à dire un climat non déréglé des ressources halieutiques à pêcher de l'air à peu près de bonne qualité etc et bien on change ce qui fait sens et ce qui ne fait pas sens on change la définition du progrès ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de progrès possible bien au contraire ce serait absolument régressif conservateur voire réactionnaire de dire ça mais ça veut dire que ça change le sens et les priorités du progrès et le deuxième élément de réflexion que je voulais partager avec vous c'est la question du capital naturel puisque notre planète est le capital naturel sur lequel nous sommes adossés il se trouve que très souvent trop souvent nous raisonnons en termes de capital humain et de capital financier et c'est évidemment au coeur du système productif donc des entreprises et on oublie dans la fonction de production ce qui ne se voit pas nécessairement ce qui n'est pas comptabilisé or dans le système capitaliste ce qui n'est pas compté ne compte pas or la nature très souvent n'est pas comptée parce que les services sont gratuits parce que personne ne paye pour avoir un climat stabilisé personne n'a jamais payé pour avoir de l'eau qui sort des glaciers du Mont Blanc de bonne qualité personne n'a jamais payé ça nous est offert gratuitement et un des sujets majeurs de notre temps c'est vrai pour la révolution numérique ce que dit Rifkin c'est vrai pour l'écologie c'est le lien entre le capitalisme et les services gratuits parce qu'au fond le capital naturel sur lequel on est adossé comme on ne le compte pas et bien tout simplement on le détruit et donc le grand paradoxe c'est qu'on ne se comporte pas en capitaliste avec la nature et donc j'inviterai l'ensemble des représentants des entreprises à se comporter en capitaliste avec la nature et à chercher à la protéger comme il protège légitimement comme tout épargnant protège le capital qu'il a réalisé accumulé grâce à son épargne ou au profit réalisé les années antérieures or si nous détruisons ce capital naturel tôt ou tard tôt ou tard nous détruisons le capital économique qui est adossé à ce capital naturel nous sillons tout simplement la branche sur laquelle nous sommes assis et donc l'enjeu c'est une fois qu'on a posé ce constat c'est de dire est-ce que les solutions sont là et vous en évoquiez quelques-unes et malheureusement on n'a pas le temps de le faire l'écologie positive très intéressante l'écologie positive l'économie circulaire c'est quoi ? là aussi c'est un changement de logique l'enjeu n'est pas de réduire ces nuisances l'enjeu c'est de créer un service positif on n'a pas fait on n'est pas passé du courrier au mail en disant on va diminuer le temps de courrier 3 jours puis 2 jours et demi puis 2 jours puis 1 jour et demi puis 1 jour puis 0,5 jours non à un moment donné on a juste fait autre chose et on est passé de 2 jours à une nanoseconde et donc c'est ça l'enjeu de l'économie et vous parliez de l'accord de Paris on en parlait avant c'est ça l'enjeu de l'économie de la neutralité carbone un des mots clés de l'accord de Paris c'est que tous les états s'engagent avec toutes les limites d'un accord non contraignant etc. de l'accord de Paris mais il n'empêche que tous les états ont signé sur cette perspective qui est de dire dans la deuxième moitié du siècle et pour nous européens et pays de l'OCDE 2050-2060 nous devrons être neutres en carbone neutres en carbone si on devait l'être demain matin évidemment on ne saurait pas faire mais si on avait dit il y a 10 ans vous allez envoyer un message aux Etats-Unis en une nanoseconde il n'y a pas 10 ans il y a 20 ans on aurait dit non évidemment non et donc on a eu cette rupture ces ruptures elles sont là et c'est là l'enjeu pour nous une organisation comme le WWF et pour moi tout au long de mon parcours personnel c'est d'être parmi ces innovateurs qui font que ces ruptures se font et qu'elles ne soient pas gênées qu'elles ne soient pas empêchées qu'elles ne soient pas freinées par tous ceux qui ont peut-être à y perdre un peu mais notre intérêt collectif c'est d'y aller et le dernier mot je finis là-dessus le sens c'est aussi la connaissance c'est aussi les représentations je finirai donc par un seul chiffre je vous pose la question l'année dernière dans toutes les nouvelles capacités de production d'électricité qui ont été introduites dans le monde installées dans le monde quelle est la part des renouvelables je donne la réponse parce que sinon ça va être long si on fait un sondage vous avez en tête 20, 30, 40, 10 je ne sais pas 90 90 sources agences internationales de l'énergie vous pouvez aller vérifier ça veut dire quoi ça veut dire que les représentations qu'on a non pas du stock mais des flux les investissements c'est les flux sont totalement décalés par rapport à la réalité du monde aujourd'hui en l'occurrence de l'année dernière mais il y a 2 ans c'est normal que nos représentations n'aient pas évolué aussi vite parce qu'il y a 3 ans c'était 50% il y a 2 ans c'était 60% et l'année dernière c'était 90% donc vous êtes des entrepreneurs des décennies pour faire la première moitié du marché 3 ans pour faire la deuxième moitié la deuxième moitié c'est exactement ça l'ubérisation et c'est en cours merci beaucoup Pascal enfin c'était très clair et comme en écho à ce que vous venez de dire avant de passer la parole à Hélène Fauvel comme en écho à ce que vous venez de dire sur la préservation des ressources et l'idée astucieuse de demander aux chefs d'entreprise de gérer en capitaliste la rareté des ressources naturelles en écho un chiffre encore que je tire de Viaveille 74% des français souhaitent que les entreprises participent davantage aux biens communs et le bien commun évidemment c'est aussi la préservation des ressources donc c'est un message que vous adresse 74% des français via ce sondage via Voice Hélène Fauvel je me tourne vers vous maintenant vous avez été patiente quelle définition pourriez-vous donner au sens via l'entreprise ou au sens au travers de l'entreprise c'est un petit peu compliqué parce qu'on pourrait se contenter d'une position qui dit que les intérêts de l'entreprise et du salarié sont par définition antinomiques puisque d'un côté il y a le chef d'entreprise et de l'autre côté le salarié c'est un petit peu plus compliqué que ça alors j'ai regardé attentivement les sondages que vous avez bien voulu et j'ai vu que donc je crois que c'est 64% des français qui publicitent les créateurs d'entreprises moi j'ai eu le sentiment que dans cette phrase le moins important c'était créateur parce que pour la plupart des gens quand on dit créateur il y a le mot créer si on crée une entreprise on crée de l'emploi parce qu'aujourd'hui la préoccupation principale de nos concitoyens c'est bien la question de l'emploi et la question de ce chômage de masse qui finalement gangrène notre société et qui fait qu'aujourd'hui une grande partie de nos jeunes ne trouvent pas leur place dans cette société que les seniors ont du mal aussi à rester dans l'emploi et qu'à partir de là que le sens se fasse à partir de l'entreprise il faut d'une part donc cesser enfin en finir avec cette financiarisation excessive de l'économie de l'entreprise ça n'est pas si facile parce que on peut ici aujourd'hui dans cet hémicycle être tous d'accord mais ça suppose aussi qu'il y ait une prise de conscience au niveau mondial parce qu'on ne va pas ici en France se dire que oui il faut changer de méthode que oui il faut faire autrement ensuite pour que le sens à partir de l'entreprise et aussi dans l'entreprise pour que ça fasse sens pour tout le monde peut-être réfléchir à l'idée qu'on pourrait en finir avec le travail précaire et les contrats précaires moi je ne vois pas comment un salarié il peut se projeter dans le projet d'entreprise s'il sait que par définition il est là pour une durée limitée sauf sur un contrat de mission où là auquel cas on peut se projeter mais c'est loin d'être le cas et enfin c'est tout à fait au début de nos travaux que j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'on confondait la frénésie du changement et de la réorganisation avec le mouvement et pour qu'il y ait un sens je dirais à ce que nous faisons qu'il y ait un sens dans notre société que l'entreprise puisse participer à redonner du sens mais pas seulement l'entreprise c'est valable pour toutes les organisations de travail c'est valable aussi pour les administrations publiques c'est qu'à un moment donné ils font qu'on en finisse avec cette frénésie des réorganisations où la plupart des gens s'interrogent sans cesse sur le sens de ce qu'ils font parce qu'ils ne le trouvent plus dès lors que vous avez d'un côté des cadres dans le privé comme dans le public qui sont avec des tableaux de bord et qui du coup ne sont plus vraiment présents aux côtés de leurs collaborateurs pour fournir leur expertise pour fournir se comporter en tant que sachant comme ceux qui ont la technicité et bien au bout du compte vous avez des salariés qui se trouvent perdus et qui se demandent où est le sens on s'interrogeait tout à l'heure sur le nombre de salariés démotivés je crois que ça vient aussi de là c'est que pour savoir où on va il faut qu'à un moment donné on prenne le temps de s'arrêter de se poser et de s'interroger et non pas ah ben hier on travaillait comme ça aujourd'hui on travaille comme ça parce que c'est plus rapide plus efficace on n'en sait rien on n'a pas pris le temps d'y réfléchir et au bout du compte tout le monde est emporté dans cette espèce de fuite en avant où on se dit il faut changer il faut changer oui mais changer ça nécessite de se poser de réfléchir et de regarder comment on le fait avec qui on le fait et dans quel sens on va merci beaucoup Denis Therrien je me tourne vers vous parce que madame Fauvel met en avant deux points importants c'est vrai on parle du collectif d'entreprendre sa vie de l'idée que par bottom up les idées remonteraient des salariés vers les dirigeants mais comment est-ce que c'est possible si encore un certain nombre d'entre eux je reprends ce que vous venez de dire ont des contrats de travail qui sont précaires comment imaginer que mentalement psychologiquement intellectuellement des salariés qui sont en situation de précarité d'après leur statut social à l'intérieur de l'entreprise puissent collaborer de manière intelligente et motivée alors qu'ils ne savent pas quel sera leur avenir demain dans ces entreprises et j'ajoute la question aussi du sens du travail on a le sentiment dit madame Fauvel que beaucoup de salariés perdent le sens du pourquoi ils sont dans l'entreprise deux sujets là-dessus un c'est le sens de l'entreprise deux c'est sur la manière dont on travaille sur le sens de l'entreprise 80% des personnes sont contents de leur patron et ça c'est les études qui font donc oui certaines personnes ne trouvent pas de sens dans l'entreprise et se posent des questions on se pose généralement des questions sur les patrons en général mais quand on dit mais ton patron toi est-ce que tu te sens bien avec lui 80% des gens disent oui donc là il faut quand même reconnaître que beaucoup de patrons font un bon boulot là-dessus d'ailleurs on a posé à l'entreprise des progrès la question aux patrons on leur a demandé mais est-ce que vous pensez que pour vous le développement économique est aussi important que le développement social 80% des patrons ont dit oui on pose la même question au public 80% du public dit non 80% du public dit non pour les patrons c'est seulement la partie financière et pas la partie sociale donc là ça veut dire que nous en tant que patrons il faut qu'on communique plus mieux et que ou qu'on change notre période de communication parce que visiblement on n'arrive pas à communiquer à la nation entière deuxièmement par rapport au chiffre qui est donné là-dessus on va aussi on a réfléchi sur est-ce que l'entreprise participe au bien commun j'aimerais aller encore plus loin l'entreprise est un bien commun l'entreprise crée la richesse si jamais il n'y a pas de richesse créée dans l'entreprise privée il n'y a pas d'impôt si jamais il n'y a pas d'impôt il n'y a pas d'état donc revenons là où la richesse est créée c'est dans l'entreprise privée à partir du moment où c'est là nous défendons l'idée qu'il faut défendre l'entreprise comme un bien commun parce que l'entreprise est un bien commun Denis Thérien je vous posais la question les chiffres sont intéressants je vous posais cette question comment donner du sens au travail lorsque le monde évolue à la vitesse à laquelle il évolue et la question qui n'est pas une question anodine comment impliquer motiver des salariés dans le fameux bottom up du remonte des idées des idées qui remontent dès l'instant où ces salariés pour un certain nombre d'entre eux peut-être de manière provisoire ont des contrats de travail qui sont précaires comment les impliquer puisqu'ils ne savent pas si après demain ils seront encore là c'est intéressant parce que l'Allemagne n'a pas ce sujet là la France on a créé un système de caste dans lequel il y a le CDI qui a tous les droits toutes les protections après il y a une deuxième caste les CDD et après les emplois qui sont appelés petits boulots ou autres et il n'y a qu'en France où on a créé ce système de caste et on a tellement défendu le CDI que ça en fait une forteresse c'est impossible maintenant de devenir CDI effectivement les dirigeants aujourd'hui 80% des jobs qui sont créés ce sont des CDD ou des précaires mais libérons les entreprises libérons les entreprises et là je pense que nous dirigeants d'entreprises avons des fois fait pas mal d'erreurs dans la manière dont on est défendu mais les autres parties prenantes que ce soit les partenaires sociaux et le gouvernement on a une part de responsabilité énorme 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 donc on en revient je pense que le problème n'est pas est-ce que les gens ont un sens dans l'entreprise les gens l'ont quand on travaille dans une entreprise 80% des gens se disent contents dans l'entreprise donc ils trouvent le sens sinon ils ne diraient pas ça le problème c'est qu'il y a on parlait tout à l'heure des représentations il y a là aussi une très très mauvaise représentation de ce qu'est l'entreprise comment on vit ça dans l'entreprise et comment le dirigeant d'entreprise se comporte Jean Stone oui juste un mot sur la démotivation au travail qui est un sujet effectivement très important je voulais mentionner le très très beau film qui est passé sur Arte que vous pouvez trouver en review qui s'appelle le bonheur au travail qui est basé justement sur les entreprises libérées et dans ce film là je prendrai un exemple belge comme ça ça choquera personne on voit la sécurité sociale belge qui a totalement révolutionné ses performances donc un cas dans la fonction publique de révolution les gens viennent travailler quand ils veulent tout est organisé en réseau le directeur explique ça les salariés sont heureux et après on passe à la SNCF belge et là on voit un syndicaliste qui explique ouais mais tout ça c'est un truc pour nous arnaquer nous les ouvriers enfin je caricature à peine et donc là on voit qu'il y a une responsabilité des deux côtés c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce que je disais tout à l'heure il y a un chemin à faire c'est presque excusez-moi comme le conflit israélo-palestinien il y a 40 ans de méfiance à rattraper entre d'un côté je prends un exemple belge je me savais bien que c'est une chose en France entre d'un côté les syndicats et le patronat et on peut faire des choses fantastiques quand ça marche vous avez vu Alexandre Gérard c'est les entreprises que j'ai étudiées vous avez entendu Nature et Découverte c'est un cas que je connais aussi très bien je vous garantis que ça marche regardez le bonheur au travail mais tout cela c'est d'abord basé sur un premier pas d'aller de l'un vers l'autre pour la confiance et ça c'est quelque chose qui nécessite je pense d'une rupture véritablement culturelle en France Pascal Canfin j'aimerais vous entendre alors c'est peut-être plus trop dans vos sphères d'activité actuelle mais vous avez eu un regard j'allais dire ministériel sur l'évolution de la société française est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la dichotomie est toujours aussi forte et aussi j'allais dire irréconciliable entre parfois le monde du travail et le monde de l'entreprise ou au contraire est-ce que et ce n'est comme disait Pierre Gattaz finalement ni un débat de droite ni un débat de gauche mais un débat de société pour emmener la France vers de nouveaux horizons est-ce qu'on est en train même si l'actualité sociale est lourde de dépasser un peu cet affrontement séculaire que l'on constate historiquement en France je peux faire peut-être deux commentaires issus de mon expérience de l'état et de l'union européenne d'ailleurs puisque j'étais auparavant parlementaire européen vous avez été député européen de l'intérieur ça m'a fait sincèrement très drôle lorsque je me suis retrouvé autour de la table du conseil des ministres de compter le nombre de gens qui avaient dans leur vie soit créé une entreprise soit qui avaient travaillé dans une entreprise on était trois trois j'en faisais partie ça veut dire qu'on a une déconnexion culturelle incroyable entre les parcours politiques et les parcours dans les entreprises et la connaissance après on a des convictions je pense que la droite et la gauche on va pas voir le débat maintenant mais pour avoir des convictions qui sont fondées sur une réalité encore faut-il au moins expérimenter à minima cette réalité quand vous êtes dans un gouvernement où moins de 10% je sais plus combien en étaient des ministres ont une expérience dans le privé forcément quelle que soit leur conviction c'est pas vraiment basé sur du vécu ça c'est un premier élément deuxième élément c'est le fait que la plupart des élites qui sortent de nos écoles de commerce d'ingénieurs etc sont des jeunes qui ont pour ambition de parcourir le monde de travailler dans plusieurs pays d'avoir plusieurs carrières etc ça c'est en train de se faire c'est pas suffisamment partagé d'où les enjeux autour de la démocratisation de l'Erasmus qui a été extraordinaire mais qui a créé qui a augmenté les inégalités entre ceux qui y ont accès et ceux qui n'y ont pas accès c'est un enjeu pour l'Europe très important mais il y a dans cette génération de nos enfants des gens qui se pensent comme citoyens du monde en termes professionnels je peux vous dire que dans la vie politique c'est absolument pas le cas absolument pas le cas c'est à dire que toutes les carrières politiques sont des carrières localo-nationales vous êtes adjoint au maire puis vous êtes maire puis vous êtes député maire puis vous êtes président du conseil régional ou départemental puis vous êtes ministre le nombre de gens qui ont réellement une expérience internationale dans les responsables politiques qu'ils soient de gauche comme de droite ou ailleurs est extrêmement faible extrêmement faible et quand vous additionnez les deux c'est à dire pas d'expérience de l'international et pas d'expérience du privé après on s'étonne que forcément on parle pas le même langage et donc moi c'était très important d'avoir cette expérience européenne et internationale j'ai travaillé pour un finit tank américain une expérience politique d'être un entrepreneur politique pour changer les choses un des acteurs que j'ai mobilisé pour changer les choses dans la politique de développement c'est le patron de Danone le nouveau patron l'ancien numéro 2 Emmanuel Faber à qui j'ai demandé de dire une chose simple comment on met l'innovation au coeur des politiques de développement parce que si on avait laissé faire les politiques de développement l'Afrique aurait du téléphone certes mais elle aurait du téléphone filaire alors qu'il n'y aura jamais de téléphone filaire en Afrique il n'y en a jamais eu il n'y en a pas il n'y en aura jamais il est de fait plus facile de payer avec son smartphone anaérobique à Paris et c'est ça l'enjeu de l'Afrique dont parlait Pierre Gattas c'est non pas être le dernier continent à faire comme nous mais d'être le premier continent à inventer le 21ème siècle merci Pascal quand on vous écoute définir la classe politique française j'ai cette phrase de Confucius qui leur va bien j'espère que je ne vais pas mettre les rieurs de mon côté mais Confucius disait l'expérience est une lanterne qui accrochée dans le dos ne sert à éclairer que le chemin parcouru bon alors pour certains de la classe politique française évidemment il y a il y a une difficulté Denis Thérien très rapidement et ensuite la conclusion de Frère Ouvillois et celle d'Yves si jamais on parle de travailler pour le bien commun il faut faire un postulat de la subsidiarité et c'est bien ce que Pascal disait tout à l'heure il n'y a pas assez de politiques qui connaissent le monde de l'entreprise au sein d'entreprise on est très contents on a lancé une proposition aux députés de venir faire une immersion en entreprise à côté du PDG et on est heureux que plus de 100 aient accepté de faire ça et ce qui est important c'est que ce sont les députés qui créent les conditions de l'emploi nous dirigeants d'entreprise on ne crée pas les conditions de l'emploi ce sont les députés qui créent les conditions de l'emploi et après si jamais il y a un marché alors on va créer l'emploi et là on est en train de voir en France une ouverture qui n'existait pas avant du monde politique vers les entreprises voilà une belle initiative d'entreprise de progrès effectivement mettre les députés dans l'entreprise et c'est vrai que c'est une c'est une initiative qui a été extrêmement suivie et qui rapproche évidemment ces deux mondes frère rouvillois en quelques secondes votre conclusion analyse et ensuite on parlera avec Christophe Barbier et Yvan Gavrilov de ces fameux ateliers créatifs qu'on vous a promis la première chose qui me marque c'est qu'au fond on est au terme des modèles tout fait on a essayé de modéliser l'humain et nous n'y parvenons pas et au fond d'ailleurs les DRH le savent très bien les sciences de gestion ont été incapables de finalement de solutionner les problématiques d'organisation humaine et donc c'est la première chose et je suis frappé que le sens n'existera dans l'entreprise qu'au prix d'une attention permanente et quotidienne à la singularité des personnes et à leur fragilité que ça c'est pas uniquement le boulot des managers c'est d'abord le boulot de l'ensemble des membres de l'entreprise et qu'à ce titre là nous sommes tous égaux parce que la fragilité elle est à peu près partagée entre tous donc c'est la première chose et qu'au fond on n'inventera pas des process qui rendent les gens heureux on n'inventera pas des organisations qui rendent les gens heureux de nouveau la seule chose qu'on peut faire c'est organiser de manière telle qu'on n'empêche pas les gens de le devenir et que finalement le bonheur il va se fabriquer pas simplement uniquement par soi-même mais par la relation les uns aux autres donc ça c'est la première chose qui me frappe la deuxième c'est que quand l'entreprise a apporté beaucoup d'idées elle est aujourd'hui un laboratoire finalement d'interaction avec le reste du monde qui est très créatif et en ce sens elle a donné des idées au monde à la société civile elle a donné des idées au monde associatif et en même temps elle a bien repéré les partenaires avec lesquels elle a construit cette réflexion sur le sens parce qu'il y a des choses qu'elle est incapable de faire parce que c'est pas son boulot l'attention quotidienne aux personnes dans leur singularité et dans leur intégralité s'appelle la famille et c'est catastrophique quand l'entreprise commence à s'occuper des vacances des gens de leur âme et de leur vie spirituelle la deuxième chose c'est qu'elle ne pourra pas se passer la vie associative parce que la vie associative est un espace de gratuité de possible non-rentabilité même si d'efficacité de créativité sans nécessairement une insertion dans le monde économique rentable et donc à ce titre là elle ouvre sur la possibilité qu'on vive ensemble sans que nécessairement l'efficience et l'économie soient le critère de la qualité de notre existence commune donc le monde associatif est un monde qui à mon avis reste alors on appelle ça des entreprises non-gouvernementales on appelle ça le monde associatif avec un petit ton vous savez les lois de 19 les associations lois 1901 sont finalement c'est les boulistes c'est des gens qui font du bien mais c'est pas des gens aussi sérieux que les entreprises je pense qu'on peut être beaucoup plus sérieux qu'une entreprise dans le monde associatif parce qu'on a dans certains cas la préoccupation des personnes précisément en dehors de toute rentabilité je pense que le monde hospitalier par exemple comme le monde éducatif devrait se repencher sur la rigueur du monde associatif plutôt que d'être fasciné à contrario sur la traçabilité des process qui vient du monde de l'entreprise et ensuite le troisième espace c'est le politique non pas les politiques dont on vient de nous expliquer les handicaps mentaux profonds qui les caractérisent enfin rassurez-vous il n'y a pas que il n'y a pas que moi j'ai travaillé à l'institut des études d'entreprise et j'ai été effectivement traumatisé par le fait que dans ma génération les avocats ne connaissent absolument rien au monde de l'armée certains syndicalistes ne savent absolument rien du tout de la religion des gens qui viennent de la religion je le sais ne savent absolument rien du tout de l'économie enfin qu'il y a une espèce de sectorisation de la pensée et que les seuls qui sont à peu près au carrefour des choses c'est ceux qui sont les gens qui sont actifs dans l'entreprise c'est-à-dire et qui font de leur participation à l'entreprise et ça existe aussi bien chez certains syndicalistes comme chez certains militaires c'est au fond c'est l'engagement à la communauté dont ils font partie qui passe et je dirais la responsabilité qu'ils y apprennent qui passe devant le corporatisme qui les caractérise donc en gros la mutation qui est au fond la fracture des frontières donc j'ai un troisième point c'est que je pense que cette construction de sens elle réclame pas simplement des partenaires mais des interlocuteurs privilégiés c'est ceux qui sont absents aujourd'hui la première ce sont les jeunes je vais pas vous faire la moyenne d'âge de la salle mais voilà on parlait tout à l'heure du digital c'est pathétique ce que disait tout à l'heure Pascal Pic que depuis 5 ans on s'aperçoive qu'on est entré dans une mutation majeure mais c'est pathétique ça fait 40 ans qu'on sait ça on a tous les moyens de le savoir alors que nous sachions que nous n'ayons aucune conscience du fait que nous sommes déjà dans un état de transhumanisme nous avons déjà un deuxième cerveau et les prothèses informatiques qui sont les nôtres nous pouvons déjà mais plus nous en passer et donc je pense que là il faut discuter simplement avec la génération on est incompétent on n'est pas né dedans pas demander à quelqu'un qui est voilà et puis à partir de 45 ans on se refera pas donc il y a un dialogue c'est Saint-Benoît qui disait interroge le novice qui débarque dans ton monastère parce qu'il voit des choses catastrophiques que tu ne vois plus parce que tu t'y es habitué et parce qu'il est capable de te poser des questions que tu n'as jamais pensé je pense que le dialogue avec la jeune génération ne consiste pas simplement en manière condescendante en disant mais oui vous verrez dans 40 ans il y aura le plein emploi ce qu'on leur raconte depuis 20 ans ce qui pour moi est une insulte intergénérationnelle c'est aussi peut-être de se mettre à payer la gigantesque dette que nous avons créée sur leur tête je ne comprends pas très bien ça me semble totalement inconséquent moi je prône la réduction systématique des revenus globales du retraité par mois à trois fois le SMIG plafonné et tout le reste c'est au bénéfice du paiement de la dette créé par les mêmes individus non ? ça me semble le minimum voilà donc je veux dire la rupture intergénérationnelle elle est très profonde la question de la loi de travail ce n'est pas du tout la question de la loi de travail aucun des jeunes interviewés d'ailleurs pas plus que enfin bon quels sont les gens capables de nous expliquer le détail de la loi de travail originelle moi j'ai posé la question à quelques personnes compétentes ils vous expliquent un segment de la loi de travail donc la problématique elle n'est pas celle-là elle est tout simplement du fait que là il y a une injustice intergénérationnelle massive et à mon avis culturellement et spirituellement gravissime voilà à bon entendeur voilà donc ça c'est la première interlocuteur c'est d'entendre quelle est leur vision du monde qu'est-ce qu'ils pensent quand ils se lâchent un peu de notre manière d'avoir gouverné le monde qu'est-ce qu'ils pensent de notre manière de ne pas lâcher le pouvoir jusqu'à des âges où c'est Alzheimer qui finit par nous le laisser lâcher voilà il y a des vrais problèmes dans notre pays là-dessus les deuxièmes interlocuteurs c'est d'avoir des créatifs je suis à Avignon je m'occupe de la culture pour le diocèse d'avoir des artistes des gens engagés des gens qui prennent des risques comme les entrepreneurs mais tout autrement qu'eux je dirais des créatifs et des mystiques des gens qui pensent ailleurs qui pensent autrement et qui vont aider l'entreprise à s'aperçoire qu'elle n'est pas le centre du monde et qu'il y a des choses sur lesquelles elle est complètement incompétente parce qu'elle manque complètement d'imaginaire dans une certaine dimension de la personne humaine c'est pas son job d'aller à l'intérieur l'intériorité c'est pas dans l'entreprise qu'on apprend l'intériorité c'est ailleurs mais si on ne l'a pas appris ailleurs alors ça risque d'avoir des effets graves sur les relations humaines dans l'entreprise ensuite les troisièmes ce sont ce que j'appellerais les Socrates pas les intellectuels au mauvais sens du terme mais ceux qui sont capables de poser les questions qui définitivement me déstabilisent parce qu'elles posent des questions fondamentales sur la personne humaine la personne humaine c'est une espèce d'immense cathédrale dont au cours d'une existence on aura à peine visité le nartex c'est peut-être la première travée et donc s'apercevoir qu'en fait il faudrait peut-être se prendre un peu moins au sérieux plus ça va plus je me dis mais voilà le grand risque du monde contemporain c'est d'être des gens qui finissent par continuer à jouer comme des enfants mais avec des armes réelles et à se prendre au sérieux vous voyez dans un monopolie grandeur nature mais dans lequel on finit par croire que c'est vraiment ça l'existence voilà l'avantage du Socrate c'est qu'il vient me dire mais au fond c'est quoi ta vie qu'est-ce qu'elle vaut t'es qui toi c'est la bonne question et puis les derniers c'est les résilients c'est-à-dire ceux qui sont à la marge ceux qui s'en sortent alors que là encore le processus du monde dans lequel nous sommes les exclut c'est tout bête un monde de compétitivité par définition est un monde qui structure de l'inégalité non c'est intrinsèque à la compétitivité le capitalisme est un comme tel non régulé par un politique fort est un augmentateur d'injustice à l'échelle planétaire et à l'échelle nationale donc c'est une machine à fabriquer de l'exclusion on le sait la question est de savoir comment nous écoutons cette part de notre pays la vision qu'il a sur le sens la main dont il aborde la question du travail et est-ce que c'est pas un interlocuteur absolument clé parce que le résilient il dit quelque chose de la partie la plus fragile de moi-même que j'ai tendance à fuir par peur et qui finalement me rattrapera et donc je pourrais faire un lieu de créativité plutôt qu'un lieu de terreur merci voilà voilà merci beaucoup à tous nos intervenants vous voulez vous avez un mot à dire ben allez-y nous sommes en démocratie dites-le oui bonjour donc à nouveau bonjour et cette fois je m'exprime en tant que présidente de la section des activités économiques du CESE vous dire que cette assemblée est une assemblée est une institution il y a une crise des institutions mais il y a encore des institutions qui représentent la société civile il y en a une au plan national c'est celle-ci dire aussi qu'elle a été renouvelée à 75% et que parmi ces 75% il y a beaucoup de femmes beaucoup de jeunes et que tous les corps tous les corps sociaux tout ce qui compose la société tous les gens que vous venez de citer sont représentés ici et vous dire enfin que la section des activités économiques est votre section par définition il se trouve qu'elle est présidée par une associative ça ça dit quelque chose quand même de comment les choses évoluent dire un mot au nom de mes collègues qui ont été disciplinés puisque nous avons vraiment joué le jeu je crois d'entrer dans ces débats pour que tout puisse se construire ici avec vous Hélène Fauvel préside la section de l'économie et des finances j'ai vu partir Sylvie Brenet qui préside la section travail, emploi, affaires sociales nous sommes à votre disposition et je le dis fermement fortement nous serons attentifs à vos travaux nous sommes là pour faire remonter analyser entendre tout ce que vous avez comme expérience à nous transmettre dans ma section c'est pas ma section dans notre section dans votre section activité éco il y a trois sujets cette année les effets de l'ubérisation de l'économie sur le travail et la consommation il y a les consommateurs pas que les salariés les effets de cette ubérisation sur les consommateurs et l'emploi deuxième sujet le revenu universel revenu citoyen et on va traiter ce sujet par toutes les approches sans choisir une idéologie plutôt qu'une autre enfin nous avons un combat sur l'indicateur effort de recherche nous en avons rendu compte il n'y a pas moins de dix jours donc venez témoigner dans notre section faites remonter vos idées et vos expériences et nous saurons les analyser et en rendre compte merci beaucoup merci à tous voilà fin de ce débat matinale je vais demander à Christophe Barbier le directeur de la rédaction de l'Express et à Yvan Gavrilov le dirigeant associé de Chaos Consulting de venir sur cette scène de me remplacer favorablement pour nous parler mon cher Christophe des ateliers créatifs je te laisse la parole merci beaucoup Eric ravi de te revoir à cette occasion on a été longtemps complice sur une chaîne d'info je ne sais pas si Yvan va me rejoindre je crois qu'Yvan interviendra après du bas de l'estrade je ne vais pas vous ennuyer longtemps parce que l'heure des ateliers et du buffet va vous attendre rapidement je voudrais vous décrire un peu comment à l'Express et puis comment en tant que manager à défaut d'être vraiment entrepreneur j'envisage ces ateliers créatifs ce qu'ils m'inspirent alors bien sûr vous avez un programme très détaillé vous aurez un guide d'animation très précis mais je voudrais venir un peu de biais pour vous dire comment moi je vois les choses rénover l'entreprise par le sens premier atelier créatif je fais vite parce que j'ai une dizaine de minutes pour les 4 ateliers bien entendu rénover l'entreprise par le sens est maintenant quelque chose d'assez partagé encore faut-il tout en répondant à la conjoncture et à la pression quotidienne savoir quel sens donner au double sens si j'ose dire du mot c'est-à-dire le sens c'est-à-dire la direction dans laquelle on emmène l'entreprise et puis le sens signification c'est-à-dire la philosophie qu'on va accrocher le message qu'on va accrocher à une entreprise deux exemples qui montrent à quel point nous sommes nous au plein coeur de cette démarche on a refondu l'express au mois de mars en s'appuyant complètement sur cette idée du sens apporter des informations aujourd'hui quand on est un hebdomenaire c'est une mission qui devient inutile les informations sont venues jusqu'à vous vous avez tous des smartphones dans vos poches avec une fonction alerte et vous avez l'alerte du monde l'alerte de l'express l'alerte du point ce que vous voulez mais vous savez tout de suite que la manifestation a été interdite par Bernard Cazeneuve ou bien que telle équipe de foot a battu tel autre donc nous ne pouvons pas nous apporter un service une fois par semaine pour dire ce qui s'est passé ce que l'on peut faire en revanche c'est donner le sens de ce qui s'est passé parce que comprendre le pourquoi du comment d'une annulation de manifestation ou d'un ralliement politique ou d'une petite phrase ça, ça ne se trouve pas dans une alerte ça ne se trouve pas dans un tweet donc donner le sens caché des événements notamment politiques et donner le sens directionnel de l'actualité telle qu'elle va ça c'est la valeur cardinale de la presse écrite et notamment de la presse écrite hebdomadaire c'est-à-dire celle qui a encore un peu le temps de la réflexion et réfléchir c'est quoi ? c'est montrer aux gens comme dans un miroir la société dans laquelle ils sont l'instant dans lequel on est c'est-à-dire une fonction de news quand même mais c'est aussi réfléchir au sens poser les premières bases d'une démarche intellectuelle bien inférieure évidemment à ce que peut donner un colloque avec ces actes comme aujourd'hui ou bien sûr ce que feront un jour les historiens deuxième exemple pour montrer ce qui est notre attachement à cette idée du sens dans l'entreprise nous avons avec Jean-Pierre que vous entendrez cet après-midi en conclusion de vos débats nous avons une opération commune pilotée par EY qui est l'entrepreneur de l'année donc dans toutes les régions françaises dans plusieurs catégories d'entreprises des jurys qui se réunissent et comment sont sélectionnés les lauréats bien entendu sur des critères économiques de performance de croissance d'export de profit d'emploi tout ce qui fait le quotidien quantitatif des chefs d'entreprise l'activité économique ça se mesure le verdict il est aussi quantitatif mais ce qui fait la différence entre toutes ces entreprises qui sont toutes bonnes sinon elles ne seraient pas dans la sélection finale ce qui fait la différence c'est le sens c'est les valeurs qui sont attachées à chacune des activités et surtout à chacun et chacune des personnes qui incarnent les entreprises parce que évidemment il y a des hommes des femmes des humains à la tête et dans les entreprises et c'est ce collectif humain qui donne le sens qui donne la valeur et on voit bien d'ailleurs que quand on se retrouve au sommet du sommet de la pyramide des lauréats c'est toujours ceux qui ont apporté le plus de valeur à leurs entreprises de valeur humaine qui l'emportent soit parce qu'il y a une dimension sociale à l'entreprise soit parce que le parcours de l'entreprise ou de son dirigeante sa dirigeante porte un sens éminent on a eu comme ça il y a un an et demi la récompense de Mohed Altrad groupe du même nom qui a été ensuite distingué au plan international par EY par son parcours et ce qu'il représente réfugié venu de Syrie il y a bien longtemps qui avait commencé comme berger et qui grâce à l'école républicaine française a pu faire son parcours et qui maintenant est un grand capitaine d'entreprise internationale c'est évidemment cela qui l'emporte deuxième atelier le bottom up mais il est là le bottom up on le voit il s'appelle nuit debout il s'appelle manifestation c'est le bottom up négatif protestataire d'une base d'un bottom qui ne se fait pas entendre qui se sent bloqué coincé et qui fait remonter des expressions plus ou moins sympathiques plus ou moins agressives de son malaise ce ne sont pas nuit debout des sans-cerveaux comme a dit Nicolas Sarkozy ce sont d'abord des sans-avenir alors évidemment beaucoup de ces sans-avenir sont sans courage soit parce qu'on ne leur a pas donné en famille ou à l'école le goût d'entreprendre le goût du courage le goût de l'effort ils sont nés dans un environnement déjà découragé et donc ils ont été contaminés ils ont été baignés là-dedans soit parce qu'ils ont eu du courage et après un premier échec on leur a cassé le nez on leur a cassé les pattes en leur disant c'est perdu c'est fini et ça c'était véritablement un drame français on a ce bottom-up négatif qui s'exprime en permanence mais il y a du bottom-up positif alors ça fait moins de bruit donc on le voit moins et là la loupe médiatique a peut-être des questions à se poser on a relayé la semaine dernière dans l'Express vous l'avez peut-être vu une grande tribune d'Alexandre Jardin Alexandre Jardin c'est du bottom-up positif il a créé lire et faire lire pour mettre généralement des retraités derrière des gamins qui ne savaient pas ou ne voulaient pas lire et ça a donné un mouvement formidable avec drôle de zèbre il essaye de construire une nouvelle démocratie des expériences locales on les rassemble on les échange et on monte vers le sommet pour essayer de transformer le pays par l'addition raisonnée des expériences locales donc du bottom-up particulièrement constructif et puis le bottom-up le plus politique c'est évidemment la décentralisation mais ça pousse il y a une fin de décentralisation monumentale regardez ce qui se passe en ce moment le nombre de communes diminue parce qu'enfin on a décidé de se regrouper en force locale pas pour être plus gros localement pour étant plus gros pouvoir réclamer plus d'autonomie on verra ce que donnent les grandes régions c'était peut-être pas la formule idéale mais bon elle est là et hier les départements ont refusé de rendre à l'Etat la gestion du RSA et pourtant ça leur coûte une fortune c'est un problème de gestion monumentale les comptes s'emballent c'était facile de dire à l'Etat bon alors vous vous occupez du bousin et puis nous on est simplement le guichet local non les départements ont dit écoutez on va trouver une solution mais on va continuer à administrer le RSA c'est loin d'être réglé mais cette fin de décentralisation elle est là attention parce que quand la décentralisation est bloquée parce que l'Etat ruse, triche ou empêche et bien la demande d'autonomie devient un autonomisme et on se retrouve avec un arrière central prestigieux de l'équipe d'Espagne hier qui fait un doigt d'honneur pendant l'hymne national parce qu'il est indépendant catalan donc dans des manifestations d'agressivité monumentales et je passe bien sûr sur ce que le terrorisme basque ou chez nous en Corse ont pu donner comme dérive moins on donnera d'autonomie aux échelons locaux c'est à dire les grandes régions au niveau européen et l'intercommunalité au niveau national plus on nourrira des syndromes identitaires qui donneront de l'autonomisme et l'autonomisme c'est quoi ? c'est pas je me construis en jouant dans une pyramide en jouant dans un ensemble plus grand que moi c'est je me construis contre tous les autres contre le sommet mais aussi contre mon voisin parce qu'évidemment je suis autonome contre la capitale centrale puis un jour j'aimerais bien m'agrandir ou revendiquer une minorité territoriale juste à côté et toute l'Europe est en train de s'enflammer ainsi troisième atelier créatif qui va vous animer jouer collectif alors là la métaphore footballistique est évidente on voit bien que les équipes qui fonctionnent à peu près bien en ce moment sont celles qui jouent collectif encore faut-il avoir des individus pour marquer les buts devant mais la bonne métaphore c'est la métaphore de notre gouvernement regardez comment ce gouvernement actuel et Pascal Canfin en témoignerait peut-être encore mieux que moi n'a pas joué collectif depuis le début la première époque héros ça a été la période des couacs c'est à dire tous ceux qui mettaient des petites phrases individuelles sans contrôle sans sanction et qui ont pourri ce premier gouvernement François Hollande a trouvé la solution il a remplacé héros par valse et il a mis en place un trépied vous savez le trépied c'est le seul truc qui tient debout quel que soit le sol ça tient debout toujours c'était très simple il y avait valse montebourg amont ah il y avait aussi du flot donc un trépied à quatre c'était déjà un peu plus compliqué et il pensait avoir trouvé un équilibre en mettant des forces contraires dans une équipe évidemment ça n'a pas tenu et ça a donné la purge de l'été 2014 où sont partis les éléments les plus turbulents ce gouvernement a été l'incarnation du contraire du jeu collectif ce sont parfois des individualités qui alliaient s'additionnaient ce sont parfois des confrontations qui étaient fécondes dans le débat Taubira-Walls on faisait parfois avancer le débat parce que ça obligeait Hollande à trancher il y avait une sorte de polarité utile mais la plupart du temps ça a été comment empêcher le voisin empêcher le chef comment perturber tout cela on le voit encore en ce moment dans beaucoup de dossiers honnêtement mon père si les apôtres s'étaient comportés comme ça je ne sais pas si vous seriez là aujourd'hui je pense que cette religion aurait eu un moins grand avenir bon cela dit chez les apôtres chez les apôtres c'était du bottom up c'était des pêcheurs c'était des gens simples donc déjà le Christ avait appliqué le bottom up et chez les apôtres il y en a quand même un qui a mal tourné ça a quand même suffi pour une catastrophe nous ne revenons pas sur cette histoire jouer collectif oui c'est très bien cet atelier créatif mais je pense que peut-être il y a un mot de retard peut-être qu'aujourd'hui et demain le jouet collectif doit s'appeler le jouet collaboratif collectif ça veut dire que chacun est à sa place fait son rôle je suis demi de mêlée je suis demi d'ouverture je suis avançante je suis arrière gauche je remplis mon rôle en ne jouant pas perso c'est-à-dire si je suis arrière gauche je ne me dis pas que je vais marquer un but et je traverse le terrain ça ne marche pas jouer collaboratif c'est autre chose jouer collaboratif c'est se dire je suis arrière gauche mais je sais que si j'ai l'opportunité de monter à l'assaut et de marquer un but et bien le milieu défensif prend ma place l'avançante recule d'un cran et remplace le milieu défensif c'est-à-dire que de manière presque innée presque naturelle on se met à se remplacer les uns les autres à collaborer c'est pas chacun à sa place pour que le collectif fonctionne c'est tous ensemble dans une certaine interchangeabilité et là on peut inventer quelque chose de différent or ça correspond à un nouveau mode technologique le collectif c'est une pyramide vous savez comme dans les cirques on met les costauds en bas puis les moyens au milieu puis le petit au sommet ça c'est du collectif le monde pyramidal est terminé on est dans un monde en réseau on est dans un monde en réseau donc tout se connecte par des combinaisons ultra 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 illimitées c'est ce que les informaticiens appellent désormais l'ordinateur quantique c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un système binaire 0 1 0 1 0 1 ça aboutit à un résultat mais tout en permanence s'échange de manière horizontale ce monde en réseau nous oblige à fonctionner autrement et à passer du collectif au collaboratif regardez comment le cerveau s'organise en neurones on le voit avec ceux qui ont la malchance d'avoir un AVC ou un accident de la vie dans certains cas les neurones changent de fonction pour remplacer un neurone défaillant une autre zone du cerveau va s'activer doubler ses fonctions et fonctionner autrement ça c'est du collaboratif et je pense que nos sociétés nos entreprises doivent passer du jouet collectif il faut jouer collaboratif enfin entreprendre sa vie c'est à dire quand même penser l'épanouissement individuel parce que nous ne vons pas au prétexte du collaboratif ou du collectif considérer désormais si tout le monde est interchangeable tout le monde est anonyme ça serait retourner aux âges obscurs où l'individu était nié dans sa spécificité c'est à dire annuler ce que la chrétienté et la démocratie grecque ont créé le poids de l'individu ma voix vous celle de n'importe qui dans la société dans la cité et donc ça serait un recul en arrière terrible donc il faut être dans le collaboratif tout en continuant à prôner l'épanouissement individuel c'est très complexe dans notre monde moderne je vous renverrai là aussi pardonnez-moi à quelqu'un que vous lisez toutes les semaines dans l'Express c'est Jacques Attali qui a écrit un livre sur devenir soi et il montre comment tous les devenir soi égoïstes je deviens moi parce que j'ai écrabouillé mes voisins mes concurrents mes ennemis ma famille ou bien je deviens moi parce que tout en écrabouillant personne j'ai utilisé tout le monde pour monter au sommet et être le premier ça ne marche plus ça ne marche plus il professe une nouvelle philosophie je deviens moi non pas par la réussite autour de moi des autres mais je suis au sommet mais je deviens moi parce que j'ai fait la réussite des autres et mon épanouissement personnel c'est d'avoir réussi à porter mon voisin mon associé mon épouse mes enfants mes copains dans une forme de réussite et cela aussi on dépasse de simples réussites collectives enfin c'est quand même moi l'actionnaire majoritaire à une véritable réussite par la réussite des autres et ça c'est très compliqué à transférer dans le système économique parce que le système économique de rentabilité de profit de récompense n'est pas encore passé à ce mode d'organisation pour y arriver il faudra faire quelques révolutions dans notre pays je le disais pour les jeunes la deuxième chance que l'échec ne soit non seulement plus puni mais que ça soit pas un ticket où on peut perforer x trou non que l'échec soit totalement intégré à un parcours que quelque part même dans une sorte de vive l'échec on soit dans l'idée que l'échec est nécessaire l'apprentissage se fait par acquisition et par raté et ça si on arrive à inscrire ça dans les parcours économiques notamment des jeunes entrepreneurs ça sera ça sera formidable récompenser l'échec ça veut dire et c'est plus positif récompenser le risque ça veut dire que nous devons en finir dans ce pays dans tous les secteurs économiques bien sûr scientifiques c'est évident mais aussi intellectuels nous devons en finir avec le principe de précaution et tout se tient parce que si on revient au principe de risque et qu'on veut quand même éviter les accidents il faut être dans le collaboratif il faut être dans la validation permanente par mon réseau que ce que je fais n'est pas une erreur je prends un risque mais en permanence tous mes synapses tous mes neurones tout mon réseau horizontal me valide ou m'invalide ce risque et donc je mesure mon risque grâce à ce collaboratif ce sont pour l'instant des schémas extrêmement théoriques à un moment donné comme toujours dans l'histoire de l'humanité sans qu'on s'en rende compte ça deviendra le système majoritaire le fonctionnement majoritaire de l'économie mondiale si on n'est pas à ce moment là prêt on sera du mauvais côté de l'époque on sera du côté où le soleil se sera couché pardon j'ai été trop long pour ces 4 ateliers je vais passer la parole à Yvan qui va vous expliquer le mode opératoire de ce déjeuner buffet intellectuel je suis quand même ravi de constater que vous réussissez à incarner une manifestation parfaitement statique et totalement en mouvement merci à vous et bon après-midi bonjour si frère Samuel m'autorise je vais prendre sa position très beau tom je vais vous présenter en quelques minutes ce qui va se passer à partir de 13h normalement 13h ce sera 13h05 ou 13h10 sur les ateliers de l'après-midi donc l'objectif des ateliers c'est de trouver des idées à la fois pertinentes vous les avez peut-être déjà mais si possible originales parce que si vous les avez déjà on les connaît elles sont publiées donc on vous demande à la fois en une heure et demie pendant le déjeuner et un petit peu après de trouver des idées si possible pertinentes et originales c'est la définition de quelque chose de créatif alors il y a une trentaine il y a 30 ans exactement nous avons participé à un colloque en présence de ce prix Nobel de physique qui s'appelle Prigogine et qui travaille sur la théorie du chaos le chaos c'est pas le bordel c'est l'état c'est des petites causes qui ont de grands effets c'est connu de façon plus poétique sous l'expression des ailes du papillon de Rio qui déclenche en fonction de ses battements une tempête ou le beau temps qu'un jour plus tard ailleurs et en fait chaque intervenant pendant une heure présentait un résultat de la théorie du chaos et je vais vous le présenter parce que l'innovation en fait c'est quelque chose de plus chaotique et ça c'est très optimiste de le dire c'est à dire que des petites idées peuvent avoir de grands effets et ce qu'on va vous demander de produire cet après-midi donc à gauche était un chercheur sur les insectes sociaux il a eu l'idée d'affamer ses fourmis deux jours et puis il a mis un pot de miel au bout d'un pont et il a observé comment ses fourmis affamées allaient découvrir le miel donc l'une ayant rien à perdre va sur le pont se dirige aux odeurs les séparées précédentes il n'y en a pas donc elle fait assez vite demi-tour mais chose sympathique de sa part elle dépose ses phéromones un peu comme si on disait j'ai une idée elle n'est pas bonne mais je la donne quand même la seconde est également affamée celui-là piste il y a des phéromones va un peu plus loin ne sent plus rien donc revient mais dépose également des phéromones un peu comme s'il disait j'ai une idée elle n'est pas bonne mais je la donne quand même et troisième en fonction de la race des fourmis et de la taille du pont la dixième ou la centième découvre le miel donc vous voyez c'est un processus quantique c'est à dire qu'on a zéro miel pendant dix ou cent fois et puis d'un seul coup avec un petit epsilon de plus on découvre le poteau rose et on revient en disant il y a du miel le cerveau fonctionne comme ça quand vous criez Eureka c'est ce qui se passe dans votre tête et quand on travaille coopératif collaboratif collectif ce qui est compliqué à obtenir c'est justement et c'est ce qu'on va vous demander cette attitude d'esprit c'est à dire on va pratiquer le CQFD c'est on vous demandera à chaque table de cinq de ne pas vous critiquer les uns les autres c'est en général stérile et je suis d'accord avec frère Samuel il faut réinventer une façon de faire une opposition constructive mais cet après-midi on va juste essayer de ne pas se critiquer les uns les autres la seconde chose et c'est contre-intuitif c'est que c'est du volume de la quantité que se produit la qualité le deuxième homme sur la photo précédente c'était Thomas Edison le plus grand inventeur de l'histoire d'humanité 1000 brevets derrière lui dont l'ampoule et le phonogramme mais aussi le fondateur d'une petite entreprise qui s'appelle General Electric donc qui a un très bon ADN et lui disait le chiffre magique c'est 3% c'est-à-dire je suis obligé d'avoir 97 mauvaises idées pour en trouver 3 de bonne et donc c'est par la quantité que vous trouverez ces 3 idées originales et pertinentes vous pouvez dire des choses farfelues une entreprise d'autoroute s'est demandé comment éviter les accidents par endormissement quelqu'un a dit idée farfelue la route devrait me prévenir au lieu de dire une route ça parle pas quelqu'un a dit comment on peut la faire parler et là ils ont inventé les petits bouts de caoutchouc qu'on met sur le côté qui font du bruit quand on roule dessus qui a sauvé beaucoup de vies humaines et donc le D c'est pas de commencer ces phrases par oui mais ça c'est terrible c'est de commencer par oui même si on n'est pas d'accord et on rajoute quelque chose si vous pratiquez ces 4 règles vous devriez revenir donc le but du jeu vous avez 4 ateliers la salle hypostyle quand vous sortirez est bâtie comme ça donc le rénover l'entreprise par le sens c'est le bleu bottom up c'est le vert le jouet collectif c'est l'orange entreprendre sa vie c'est le mauve disons vous avez en bas 4 personnes qui peuvent vous aider ils ont des t-shirts repérables écrit chaos dessus Céline Arnaud Catherine et Véronique donc vous aurez également un guide d'auto-animation donc l'un de vous 5 l'ouvre et le lit donc il est prévu une séance de brainstorming pendant que vous déjeunez puis une séance si vous avez le temps de le faire je vous incite fortement à le faire qui est un brainwriting puisque frère Samuel connait le silence le brainwriting c'est comme un brainstorming par écrit et donc on a le temps de la réflexion d'écrire de lire ce qu'a écrit l'autre de rebondir dessus c'est une méthode très féconde ce qui compte c'est qu'à partir de 14h30 vous preniez un quart d'heure pour faire une vidéo une vidéo d'une minute et vous allez voir c'est ce qu'on appelle l'elevator pitch aux Etats-Unis en une minute on attend dire beaucoup de choses et d'être surtout très percutant donc vous pourrez refaire votre prise plusieurs fois jusqu'à ce que vous considériez qu'elle est percutante et puis vous la transmettrez à une des personnes de chaos qui sur une clé USB l'apportera à la régie et donc à 15h15 on se retrouve ici et on diffusera vos vidéos donc entre 40 et 70 selon le nombre de participants ça devrait être spectaculaire amusez-vous voici le timing vous êtes libre à tout à l'heure merci de vous être prêté à ce jeu qui peut être rigolo mais aussi sérieux en même temps je crois que c'est Einstein qui disait la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse donc maintenant on va regarder les films environ 5 par 5 je pense qu'on en a 25 à peu près qui vont durer entre 1 et 2 minutes chacun toutes les 5 minutes on fera une interruption s'il me vient des choses à dire en les écoutant je rebondirai dessus donc la régie fait un exercice sans filet on va lancer le B bottom up les 5 premiers films s'il vous plaît que je découvre en même temps que vous le sujet quelles sont les bonnes pratiques initiées par les acteurs du terrain citoyens associations entreprises qui pourraient servir d'exemple donc nous avons comme thème le développement des multi-passerelles que ce soit des passerelles renforcées via la formation en alternance tutoriels croisés éducation entreprise via l'apprentissage reconnaissance des individus par la société civile des passerelles obligatoires dont la durée sera définie entre politique éducation entreprise on a parlé du déficit qu'il y avait des politiques dans le monde de l'entreprise donc ça il faut vraiment s'attacher à ça implication des chefs d'entreprise dans la société civile conseil d'administration des écoles et également comme conclusion décloisonnement du terrain il faut une interaction des entreprises une plus grande application des entreprises dans la société civile voilà merci comment améliorer les infrastructures transports ports numériques pour une meilleure attractivité et compétitivité des territoires question très subtile difficile et qui dépend du regard que l'observateur y donne notre réponse nos réponses transparence pour les citoyens sur les coûts de fonctionnement d'investissement et de vieillissement des infrastructures OPEX CAPEX pour alimenter la prise de décision et d'arbitrage dans le temps la maille de territoire étant trop variable en fonction de l'observateur expression des besoins à partir de la population du territoire intégration de la notion de cycle de vie à toutes les étapes du développement de l'infrastructure Bonjour Comment favoriser l'emploi la formation et la recherche pour une meilleure attractivité et une meilleure compétitivité de nos territoires Alors notre notre petit groupe a planché et on a retenu trois idées trois idées forces la première en ce qui concerne l'emploi sortir de la logique des rentes et du clonage des compétences en fait il faut arriver à sortir des logiques de rente par rapport au diplôme au corps d'appartenance au statut pour passer à une logique de compétence et de talent ce qui implique la généralisation de passerelles notamment entre le public et le privé et sans doute la fin du statut des fonctionnaires avec l'emploi garanti à vie sauf pour les administrations régalières ça c'est notre première idée la seconde idée on l'appelle l'espace de liberté permet aux personnes personnelles et aux chercheurs de développer de nouvelles idées au sein de leurs organismes de rattachement dans le cadre d'un espace de liberté par exemple 10 à 20% de leur temps pourrait être consacré à ces prudelles tâches ce type de projet ce type de démarche serait mené seul ou de manière collaborative et puis la troisième idée qu'on a retenue c'est l'autonomie des territoires l'état qui dispose des pouvoirs régaliens doit laisser la capacité d'action au territoire réflexion définition de sa politique de façon à ce que ces mêmes territoires puissent assumer leur choix en toute liberté et en connaissance de cause Bonjour après avoir évoqué très largement un tour de table qui a porté sur la formation professionnelle en général et particulièrement sur la formation initiale et la formation continue une idée phare est sortie qui a fait à peu près l'unanimité du groupe donc qui est la suivante pour revaloriser l'image de l'apprentissage transformer le statut d'apprenti en statut sans limite d'âge pour une formation tout au long de la vie en phase avec l'évolution des compétences attendues par les entreprises ce sera une source notamment de financement pour les universités avec la possibilité de récupérer des fonds initialement affectés à la formation professionnelle Merci beaucoup en fait Alors quelques réflexions me viennent en regardant je les découvre comme vous le fameux vie ma vie on en parle souvent mais ce qu'ils l'ont fait en entreprise en intra-entreprise ou dans d'autres organisations c'est à dire qu'un chef d'entreprise découvre le fonctionnement d'une organisation syndicale ou politique et vice versa moi j'ai un professeur d'économie à Polytechnique il a créé une boîte d'édition à 65 ans il a encore jamais gagné 20 euros je lui dis il est temps que tu découvres ce que c'est qu'une vraie entreprise il a écrit des bouquins connus je ne vais pas le citer mais bref mais on devrait tous en passer par là c'est à dire de mélanger et de comprendre la complexité du travail de l'autre pour mieux l'aider et qui nous aide mieux ça c'est certain sur les infrastructures ce qui est en train de se passer et je crois que frère Samuel l'a dit mais pas que lui il y a eu trois révolutions technologiques majeures ces derniers temps la première c'est le numérique qui effectivement ne date pas de 5 ans mais on découvre les aspects aujourd'hui le numérique est en train de devenir mobile c'est à dire ça s'appelle des robots les robots sont en train de nous battre dans des tâches complexes comme la chirurgie et d'autres choses donc évidemment ça va modifier l'emploi que nous serons capables de tenir et que lui ne sera pas capable de tenir donc il faudra dans le futur former des gens à savoir faire des choses que jamais un robot ne fera à notre place mais ils apprennent à une vitesse folle et le big learning c'est qu'on n'a plus besoin de les programmer ils apprennent tout seuls le jeu de go sur lequel le robot bat l'humain c'est 10 puissance 120 possibilités et on ne lui a pas appris à jouer il a regardé des parties et il a battu le champion du monde c'est pas pour nous terrifier c'est juste se préparer à avoir des emplois qui marchent dans ce contexte là une autre chose est en train de bouleverser le monde c'est l'allongement de la durée de vie Laurent Alexandre qui est à la fois chirurgien et Narc HEC le dit très bien puisqu'il a créé une boîte qui décode le génome Apple et Google ont créé une filiale dotée d'un milliard de dollars pour rendre l'homme éternel donc ils ne vont pas forcément y arriver mais vivent 120 ans ou 400 ans dans le futur ce qui va changer évidemment l'âge de la retraite et tout le reste enfin je veux dire on ne peut plus raisonner à ISO quoi que ce soit puisqu'on a à la fois des robots alors sur les robots la voiture devient autonome je pense qu'on nous interdira de conduire les voitures dans pas longtemps mais les voitures sont même autorisées dans certaines villes des Etats-Unis à rentrer toute seule au parking donc elle vous dépose devant chez vous et elle continue sa route jusqu'au parking où elle devient un taxi pour les piétons et donc votre voiture vous rapporte de l'argent enfin on est en train de changer de paradigme avec les robots et l'allongement de la vie puis la troisième chose qui a été inventée et qui va valoir un prix Nobel à une chercheuse française à Berkeley c'est la capacité de mélanger dans une éprouvette des codes ADN d'espèces différentes et de faire des hommes modifiés donc à capacité musculaire de mémoire et d'intelligence transformées en Chine on commence à décoder l'ADN dans le ventre des mamans et on va sélectionner les enfants à QI supérieur donc on leur dit que c'est immoral ils nous disent vous faites bien un test sur les trisomiques et vous les éliminez alors que les études prouvent que c'est les gens les plus heureux sur Terre donc ne nous donnez pas de leçons donc tout ça ça va nous transformer donc c'est brainstorming parfois quand on se dit c'est quoi les bonnes questions à se poser je sais que Toyota est rentré dans l'électrique en 1970 parce que tous les ans ils font un exercice que sera l'avenir de la mobilité à 100 ans donc quand vous réfléchissez en 1970 à 2070 finalement on voit mieux ce qui va nous arriver que si on se dit demain et notamment quand on veut gérer une crise c'est difficile alors que sinon on se dit dans 100 ans puis après on fait du backtracking dans 30 ans dans 15 ans et donc demain matin qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans cette direction ça modifie beaucoup les idées rien ne devrait nous effrayer il faut juste s'y préparer c'est mon commentaire sur les 5 premiers films est-ce que la salle veut ajouter commenter c'est bon allez on passe à la salve suivante on change de lettre j'ai une histoire drôle sur l'innovation dans la traduction si vous voulez donc c'est un un traducteur japonais qui reçoit Rigan qui parle devant 2000 personnes qui fait une opening joke de 2 minutes le japonais regarde la salle et il prononce un mot les 2000 personnes rient Rigan fait son discours il le traduit et puis dans les vestiaires Rigan dit quand même cette blague de 2 minutes traduite en un mot qu'avez-vous dit ? et le japonais lui répond j'ai dit riez bon la régie est prête parce qu'on n'avait pas 14 000 c'est une de mes préférées bon alors j'en raconte une autre donc c'est un type très intelligent qui passe ses vacances dans un village du sud de la France et puis il prend son café tous les matins sur la place où il y a des marronniers puis il s'embête un peu donc il propose il voit un type qui est tout seul il dit écoute on va faire un jeu l'autre il dit tu sais moi je suis l'idiot du village alors propose moi je vais te proposer un jeu équitable on va se poser des questions à tour de rôle si tu sais pas tu me dois un euro si moi je sais pas je te dois 100 euros c'est équitable bon vas-y pose moi tes questions alors ça a 4 pattes ça fait waf waf ça vit dans une niche de quoi s'agit-il ? l'idiot du village dit j'en sais rien il dit mais c'est un chien je vais pas te piquer ton argent on fait des efforts alors ça a 4 pattes ça fait miaou ça voit la nuit et de quoi s'agit-il ? l'autre dit tu me poses des questions trop difficiles je sais pas bon donne moi un euro à toi de me poser une question l'idiot du village réfléchit il dit bon ça a 4 pattes le jour et ça a 8 pattes la nuit de quoi s'agit-il ? l'idiot du village j'en sais rien tiens voilà 100 euros alors de quoi s'agit-il ? l'autre dit bah je sais pas non plus donne moi un euro je te dois un euro bon Kamel quelqu'un connait une histoire drôle ? bon c'est ça le bottom up ah génial c'est parti on est le groupe C1 comment favoriser les partenariats entre entreprises de toute taille on a 3 sujets on a le barrage au référencement des grands groupes face aux start-up aux PME et aux ETI deuxièmement on souhaiterait faire évoluer les lotissements des appels d'offres par accès plus facile pour les start-up les PME et les ETI également pour étudier le financement et troisièmement priorité à l'international lorsque des grands groupes font des appels d'offres de consulter systématiquement des entreprises françaises déjà installées comment favoriser l'émergence de nouveaux produits et modèles ? alors Michel-Ange il nous a parlé de l'émergence ils sont la créativité née de la grande trente oui dans ce travail collaboratif il est important de ne pas oublier nos invités internationaux dans une démarche multiculturelle riche d'expérience on peut en lancer 5 tu fais le timing ou comme tu le fais ? non mais là ça y est je te filme c'est parti vas-y vas-y alors l'idée c'est que les produits et les services nouveaux sont déjà sur les réseaux sociaux dans les pages des entreprises il suffit de consulter sa page Facebook par exemple et de trouver de répondre aux besoins des consommateurs de l'entreprise elle-même prenez des risques transformez les échecs en succès le changement doit être considéré comme une opportunité et non comme une menace alors on vous propose de créer un Fab Lab avec des salariés des membres du comité de direction des experts tels que philosophes ceux de la prospective des journalistes également des consommateurs et des étudiants ce Fab Lab sera relayé avec une plateforme digitale pour la remontée d'idées et aussi pour le partage des bonnes pratiques vous en lancez d'autres ou je commente maintenant ? je commente ? oui le fameux test and learn ça fait très longtemps que les américains nous l'apprennent je me souviens dans les années 90 les ordinateurs étaient beaucoup plus lents qu'aujourd'hui puisque la loi de Moore s'applique qui vont un million de fois plus vite qu'il y a 30 ans il y avait des entreprises françaises capaces de faire de la reconnaissance vocale et de la traduction avec un taux de réussite de 98% et donc on leur disait quand est-ce que vous lancez ce logiciel sur le marché ils disaient 98% c'est pas assez alors qu'en fait il y a des gens qui ont lancé des logiciels avec un taux de réussite de 70% sauf que quand on fait de la traduction notamment quand on est en face-face on peut faire des gestes pour s'aider et donc ces logiciels se vendaient parce que les 30% qui restaient étaient communiqués par le langage non-verbal et les américains sont très forts pour lancer des versions 0.7 en demandant dites-nous où sont les bugs on va les corriger tous les gens qui ont donné les bugs ils ont travaillé gratuitement puis après ils disent achetez ce logiciel j'ai aidé à le débuguer donc en fait ils font des early adopters de la version 0.7 leur premier prescripteur c'est une chose qu'on a sous les yeux depuis très longtemps et pourtant on a encore ce dogme de la perfection avant de lancer quelque chose ce qui à mon avis est obsolète on lance on voit que ça marche ou que ça marche pas on transforme et jusqu'à ce que ça réussisse on fait des entre guillemets essais erreurs ça devient de plus en plus fréquent de le faire chez nous mais s'inspirer de ce que font alors il y a un vieux une vieille croyance en France c'est que copier c'est tricher à l'école on nous l'a dit on nous dit même si tu te laisses copier dessus je te mets 0 donc c'est très compliqué pour nous adultes et de travailler en collectif parce que l'école on l'a jamais fait et de croire que s'inspirer des autres c'est tricher ça l'est pas du tout donc prenons les meilleurs modèles copions ce qu'ils ont de meilleur gardons ce qu'on a de spécifique mais c'est tout à fait légitime de faire des fab labs et d'aller de plus en plus vite dans la mise sur le marché de nouvelles offres par ailleurs j'entends souvent dire que les besoins primaires sont satisfaits je pense qu'il n'y a rien de plus faux on a envie que nos enfants réussissent on a envie d'être jamais malade on a envie de tout un tas de choses qu'on a pas on a envie de manger des gâteaux sans grossir donc c'est pas qu'on invente des produits qui correspondent à des besoins qui n'existent pas c'est le contraire les vrais besoins sont jamais satisfaits et donc le champ d'invention et d'innovation reste infini et pour toujours ah on me fait signe que c'est bon merci la question c'est comment favoriser c'est bien et c'est fondamental il y a aussi cette culture de ne pas laisser les gens s'exprimer et de craindre de faire des erreurs de prendre des erreurs donc je pense que là c'est une partie d'erreur justement là dessus j'ai pas peur j'ai plein de faux positions par rapport à l'expérience on aura le droit de faire quelles sont les autres idées le numérique par exemple le numérique est-ce que tu as un vecteur d'ouverture d'expansion et puis de transfert de ces idées de pouvoir collaborer avec des gens qui sont loin d'en faire mais d'ouvrir d'ouvrir cette culture exactement justement sur l'application je peux partager plein de choses communiquer et vous pouvez tous justement communiquer là-dessus c'est vraiment vous entrenez ça vous entrenez ça il n'y a pas de problème vous avez la page d'accueil vous pouvez aussi communiquer par message privé groupe c'est génèse c'est un projet qui allient jeunesse et expérience voilà la proposition c'est assez bien je peux participer maintenant c'est bon ? en résumé l'émergence de nouveaux modèles et de produits c'est favoriser les jeunes c'est-à-dire écouter les jeunes écouter également les personnes qui ne sont pas de nos environnements écouter également nos collaborateurs qui ne sont pas forcément managers qui n'ont pas de l'expérience c'est aussi accepter l'erreur si elle aboutit à des solutions constructives c'est se débarrasser de cette culpabilité de l'erreur et essayer d'utiliser et profiter du digital et du numérique pour avoir une collaboration pleine et entière avec les gens auxquels on n'aurait pas pensé qui ne sont pas forcément à côté de nous voilà nos conclusions sur cette question ce n'est pas un problème de jeunesse ni un problème de senior c'est un problème de collaboration d'accepter les erreurs de ouverture d'esprit et travaillant ensemble comment inventer les emplois et les business models de demain libérer les statuts permettre la prise de risque dans l'entreprise l'entrepreneuriat et hors salarié deuxième idée forte s'irriguer des autres secteurs et des autres mondes aller regarder dans les autres secteurs différents de son propre secteur d'activité les bonnes idées ce qui a marché de manière à pouvoir s'en inspirer et aller regarder dans les autres mondes du monde économique en particulier dans l'économie simulaire dans l'économie collaborative et dans l'économie sociale et solidaire les bonnes recettes et les bonnes idées de co-construction et surtout avoir de l'audace oser expérimenter et ne pas avoir peur de l'échec nous avons fait un MOOC à HEC avec Ticat de recherche qui s'intitule comment devenir entrepreneur du changement et où nous accompagnons nous aidons des jeunes et des moins jeunes à devenir entrepreneurs sociaux ou intrapreneurs sociaux à devenir acteurs de changement et bien une proposition pour le MEDEF si ça vous intéresse et bien ça serait de faire un MOOC pour les entrepreneurs du MEDEF devenir entrepreneurs du changement Quelle innovation publique, privée, imaginée pour augmenter l'efficacité des politiques publiques et répondre aux nouveaux besoins de la société ? Sur 40 ans de travail chaque actif doit avoir le choix de 10 années de service à la fonction publique ce qui permettrait de cette manière de voir les avantages et les inconvénients dans la fonction publique On pourrait créer par exemple une plateforme interopérationnelle administrative au niveau local jusqu'à seuil européen pour mettre à disposition des décideurs publics notamment toutes les politiques qui ont fonctionné sur un territoire spécifique et à partir de là le remonter et pourquoi pas le dupliquer ou le transposer à échelle macroéconomique avec une obligation pour les entreprises d'appliquer ou d'expliquer pourquoi elles ne tiennent pas compte de ces directives ou de ces propositions Parallèlement on pourrait aussi l'atteler avec une organisation des opportunités des potentiels européens ou locaux ou nationaux l'idée c'est de se baser un peu de la réussite des autres on pourrait également favoriser l'engagement social des entreprises en leur permettant de baisser leurs charges patronales et salariales à l'embauche d'employés en situation précaire pour lutter contre les corporatismes et les postures acceptons d'écouter avec ouverture la parole sincère de l'autre sans lui coller une étiquette nous essaierons alors de reformuler ces idées pour nous assurer de la bonne compréhension du message reçu et ainsi nous privilégierons l'intérêt collectif dans cette démarche d'échange très bien vas-y vas-y c'est un sujet sur lequel je vais je pense qu'on enfin j'ai entendu il y a un ami qui a été dans des MOOC et puis qui a été voir l'école 42 je crois de Xavier Niel et qui voyait des gens de la mairie de Paris demander aux jeunes d'inventer une monnaie pour la ville de Paris alors au début il croyait qu'il rêvait et puis il s'est aperçu qu'en fait c'était un projet très concret très réel et on va inventer alors je suis en train de lire un livre que je vous recommence qui s'appelle Sapiens qui est écrit par quelqu'un comme Pascal Pic mais qui est professeur de préhistoire et qui dit que la monnaie c'est en fait une fiction qu'on a inventée pour favoriser les échanges qu'elle est nécessaire mais effectivement si chaque ville commence à créer sa monnaie qu'on pourra utiliser qu'à l'intérieur de la ville on retrouve un âge ancestral et il disait le silex et le numérique ça se ressemble et je le comprends donc on est en train de vivre une révolution qui est à peine concevable pour l'esprit de gens tout à l'heure quelqu'un disait depuis 45 ans j'en fais partie mais c'est tout simplement incroyable j'ai l'impression qu'il faut revisiter tout ce qu'on croit être des choses qui ne bougeront pas parce que quand on raisonne toute chose égale par ailleurs et que ça bouge aussi fort aussi vite alors tout le monde donne l'exemple Kodak mais ce numérique si même dans la monnaie des bitcoins deviennent à la portée d'un maire d'une grande ville de les créer ça change ça change absolument tout et même les prélèvements comme vous dites sur quoi on prélève quand il n'y a plus le calcul possible d'une TVA d'un impôt etc enfin je pense que la vitesse à laquelle on bascule dans une nouvelle ère et on le sent venir depuis 45 ans mais là ça devient quelque chose d'exponentiel dans un sens ou dans l'autre donc on n'a plus que quelques années pour se préparer et être vivant dans ce nouveau monde je pense oui madame justement je voulais dire que ce qui m'a surpris enfin ce qui m'a choqué un petit peu jusqu'à présent c'est l'absence totale de numérique c'est à dire que moi je fonctionne dans un environnement 100% numérique j'ai un site internet c'est une e-boutique et je fréquente pratiquement que des personnes qui travaillent sur le web et moi que j'entends dire comment est-ce qu'on peut créer de nouveaux produits ben c'est pas compliqué il suffit de lire sa page Facebook moi je veux dire je suis j'incite sur le thème de la maigreur j'ai téléphoné récemment à Nestlé pour lui demander par exemple comment on pouvait utiliser ces compléments alimentaires pour faire la cuisine ben jusqu'à présent j'ai pas de réponse de Nestlé alors que bon moi j'aurais été le community manager de Nestlé direct j'aurais foncé sur l'idée et je me souhaiterais allez hop on lance une marque une enfin des plats cuisinés même pour les personnes qui veulent grossir parce que ça n'existe pas en plus sur le marché donc vous voyez tout est déjà dans les pages Facebook des entreprises alors comment ça se fait qu'on se pose encore ce genre de questions qui me paraît tellement évident quoi je crois qu'on est on est en train tous de se demander comment on va travailler et être rémunéré dans une vieille économie qui continue à donner des salaires et des revenus à des gens qui produisent quelque chose c'est là où c'est entre les usages et les technos il y a il tourne pas la même vitesse donc c'est l'engrenage qui est complexe on a une salve suivante à la régie qui est disponible si tu veux je voulais faire deux petits commentaires sur ce qui a été dit là le premier c'est que je pense que un de nos sujets majeurs dans la transformation que ce soit la transformation de la société la transformation de nos entreprises ou la transformation de la sphère publique c'est le rythme de la transformation c'est au fond est-ce que je suis dans le bon tempo par rapport à ce qui se passe autour de moi si dans mon métier si demain évidemment on va mettre des robots de l'intelligence artificielle si demain demain matin je mets des robots de l'intelligence artificielle et de ce fait j'ai besoin de moins de jeunes sortis d'école si le marché n'est pas prêt je me plante donc dans quel rythme donc le tempo est clé le tempo est clé pour les organisations aussi qu'elles soient publiques ou privées et ça c'est mon point et ce que j'ai rajouté c'est que tu as du tempo de la propre entreprise de sa propre organisation mais il y a le tempo coordonné entre l'environnement l'entreprise et la sphère dans laquelle vit l'entreprise et ce qui m'inquiète c'est qu'au fond je dirais quand on est confronté au marché on est assez vite sensibilisé à la nécessité de la transformation donc on se met en marche encore faut-il avoir le bon rythme mais ce qui est gênant c'est que notre environnement et notamment la série publique est encore plus en retard et donc il y a un décalage qui se crée et qui peut au fond rendre difficile le fonctionnement harmonieux de notre société et c'est pourquoi d'ailleurs je pense que le travail qu'on fait et qu'on fait aussi aujourd'hui c'est quand même beaucoup pour faire passer des messages comme quoi effectivement ça bouge et ça se transforme et que si on n'arrive pas à faire prendre conscience assez vite à l'ensemble de la population à l'ensemble des chefs d'entreprise à l'ensemble de la série publique que la transformation est en marche et que la prise de conscience est plus que nécessaire il ne servira à rien de faire quelques mesures structurelles d'ajustement parce qu'on sera décalé par rapport aux réelles attentes et aussi par rapport à sortir gagnant de cette transformation parce que l'enjeu de chacun que ce soit pour un état comme pour une entreprise c'est de sortir mieux qu'avant de cette transformation et voilà donc je vais insister sur le rythme et la prise de conscience oui merci beaucoup madame on vous aborde le micro je m'appelle Geneviève Boucher je m'appelle Geneviève Boucher et je suis futurologue et je rebondis sur l'allusion que vous avez fait école 42 c'est des sujets sur lesquels je travaille peut-être pour éclairer un peu tout ce qui se dit et qui n'a pas été évoqué ce matin aujourd'hui l'économie est dominée par le secteur dit productif et le secteur productif il est fondamentalement fait pour améliorer notre court terme des produits meilleurs plus disponibles etc etc or en fait ici il y a beaucoup de chefs d'entreprise ils savent très bien qu'une entreprise c'est un haut de bilan et un bas de bilan il faut que tout soit synchronisé pour que ça marche aujourd'hui on bute sur un problème qui est que on ne sait pas bien servir le long terme le long terme il est servi aujourd'hui essentiellement par l'associatif et le bénévolat et le volontariat donc un peu tout ça ces activités soit ne sont pas rémunérées du tout le volontariat on ne vous paye pas pour faire des enfants mais on vous demande de les réussir quand même et le bénévolat il est financé un peu par la fiscalité et beaucoup par les dons donc des origines de ressources qui ne sont pas extensibles à volonté et c'est sur ce problème là que l'on bute et c'est la raison pour laquelle on reparle à nouveau des monnaies complémentaires mais des monnaies complémentaires qui ne suivront pas les mêmes lois que les monnaies que nous utilisons dans le secteur productif parce que dans le secteur productif il existe des métriques les produits ils ont un poids une durée une qualité etc. dans le bénévolat l'associatif les gens qui travaillent dans le long terme il n'y a pas de métrique les gens qui travaillent dans le long terme ce sont les créateurs d'entreprises qui essayent, qui innovent, qui échouent qui agrègent leurs échecs etc. c'est les gens qui essayent de faire évoluer la démocratie c'est tous ces sujets là et donc notre challenge c'est de vivre cette transformation et cette transformation elle est d'une plus grande amplitude que celle qu'ont connue nos aînés quand ils se sont sénantarisés quand ils se sont sénantarisés ils ont créé petit à petit la propriété et dans la foulée ils ont créé la rente et ce problème de rente a toujours posé des problèmes et aujourd'hui nous butons sur ce problème là voilà le coeur du débat sur lequel on est donc quand on le pose comme ça je pense que ça éclaire beaucoup de ce que vous dites en ce moment merci beaucoup, merci la vraie intelligence collective en live Arnaud, la régie, 5 films suivants s'il vous plaît merci c'est parti comment donner dès l'école primaire l'envie d'entreprendre alors qu'est-ce qu'entreprendre on a réfléchi un peu à ce mot et on s'est dit que entreprendre ce n'était pas juste la création d'entreprise c'était aussi être acteur de sa vie et acteur dans sa communauté être développer un bon rapport aux autres et ne pas subir être entrepreneur d'une façon générale alors comment ? pour l'école primaire on a travaillé sur 4 leviers qui nous semblaient importants le premier est son rapport aux autres et la confiance qu'on a en soi dans le rapport aux autres et dans le rapport à soi-même et sa capacité à interagir avec son environnement donc apprendre par exemple à l'école primaire la gestion de conflits, les rapports inter-humains, la psychologie etc. pour un deuxième sujet développer l'apprentissage par la pratique découvrir les travaux manuels redonner du sens au métier par exemple via l'outil en main troisième sujet travailler sur des projets apprendre via le projet se donner un challenge être fier de sa réussite et créer du collectif apprendre ensemble dernier sujet ouvrir l'école sur le monde visiter des entreprises rencontrer des entrepreneurs mais aussi rencontrer des personnes avec des parcours particuliers qui permettent d'inspirer et de donner envie voilà ce qui nous a semblé donner confiance dès le départ super notre plan d'action est de co-créer une vision commune en premier lieu pour donner du sens à toute l'entreprise nous avons décidé de définir des valeurs incarnées au quotidien introduire une culture de changement et de confiance et pratiquer l'open innovation pour cela nous allons favoriser l'expérimentation et créer une vraie culture autour du changement en acceptant les erreurs changer de méthode un impératif oui mais comment avec les hommes pour les hommes et comment transformer l'entreprise en une communauté agile avec conscience car cette entreprise car cette entreprise aujourd'hui cette pyramide elle est invitée à donner le droit à l'erreur pour les seniors et pour les jeunes prendre en compte les questions de parentalité d'open innovation afin que l'entreprise se libère faire que la culture du changement soit intégrée qu'on prenne en compte les questions de reconversion de numérique et qu'ainsi que de nouveaux business models émergent mais ces défis qui commencent tout juste à être reliés à cette entreprise ne sont qu'une partie de ces étoiles qu'il faut encore aller chercher exemplarité prendre en compte les parties prenantes que sont les océans, les forêts, l'Europe et puis les défis comme un contrat de travail personnalisé car dans ces défis qu'il reste à trouver il y en a un bien plus grand celui des générations futures cette génération Y qui peine à trouver sa place dans ce modèle celle de cette génération Z encore bien plus différente et que dire de ces générations à futur pour qui nous travaillons tous alors oui, avec conscience il est possible de transformer l'entreprise en une communauté agile Voici notre plan Marshall MEDEF pour pouvoir avoir d'ici 2020 une volonté de créer plus de 100% d'entreprises en France Éveiller les consciences des parents d'élèves dans les années lycées sous forme de plateforme d'échange avec les parents et les étudiants et des leaders inspirants, des créateurs d'entreprises qui racontent leurs aventures Alors, lors de ces événements qui rassemblent des entrepreneurs et des lycéens détecter les potentiels espoirs entrepreneurs et ensuite les faire accompagner et coacher par des jeunes étudiants en cours de création ou qui ont créé leurs voix Donner un cadre juridique, fiscal et social qui permette le véritable développement des entreprises et leur permettre de pouvoir investir, faire de la recherche et trouver leur équilibre pour un certain nombre d'années Nous allons diffuser une véritable culture entrepreneuriale dans les territoires avec deux grands leviers D'abord des festivals, des dispositifs qui vont être dupliqués dans toutes les grandes villes de France On mettra en valeur les entrepreneurs des régions et ensuite la culture télévisuelle pour aller jusque dans les foyers avec des émissions ad-op dans les régions qui mettront également en scène les meilleures initiatives entrepreneuriales Et avec tous ces éléments dynamiques, il faut performer, c'est-à-dire exporter le plus possible notamment en Afrique qui est un territoire d'avenir et innover en permanence et bien les vendre Et pour conclure, bien évidemment, il faut pouvoir financer toutes ces start-up Il y aurait une idée très simple Demander à toutes les grandes entreprises du CAC 40 d'abonder, de cautionner, de financer et de faire de l'open innovation mais dans un investissement citoyen donc sans obligation de retour C'est parti ! C'est parti ! 100% des gagnants vont tenter leur chance ! Avec les 4 femmes qui m'entoulent sur cette conférence j'ai appris l'entrepreneuriat pour conquérir toute l'Afrique Oui, alors il faut commencer tôt, c'est évident ! Dès la maternelle, il faut décloisonner, ouvrir l'esprit, pourquoi pas les chakras favoriser la diversité, s'appuyer sur ses points forts et non sur ses erreurs, l'orthographe ou les calculs Être à l'aise dans toutes les situations Avoir un goût de partage dans un esprit nomade En bref, développer un esprit d'anthropologue comme Pascal Pic et son célèbre cri du bonobo qu'il nous a pas fait ce matin Ou alors, garder une foi en même temps, une foi inébranlable en ses capacités Respecter les règles, madame tropeau Et vous aurez un cocktail gagnant, d'enthousiasme, d'énergie, de ténacité En s'appuyant sur un invincible goût de l'humour, sur de la curiosité, de l'audace et la capacité à revenir en toutes les circonstances Voilà, en conclusion, qu'on soit entrepreneur ou intrapreneur Il faut ne pas oublier qu'il faut aussi garder quelques petits sous comme le préconisait l'oncle Picsou Attends, j'ai complètement changé C'est bon Alors, la question était comment redonner à chacun un espace de liberté pour entreprendre La proposition principale consiste à développer la notion d'accompagnement Que ce soit en direction des parents, des structures, de l'écosystème, d'autres choses Les écoles, l'entreprise Pour, d'une part, briser cette idée de fatalité que ce n'est pas possible d'entreprendre Pour donner des ailes à l'individu Et pour lui offrir un cadre, une culture de l'entreprise C'est-à-dire l'initier aux différentes facettes de l'entreprise Que sont, déjà, découvrir sa valeur ajoutée La vendre, la gérer, la communiquer, etc. Tous les métiers de l'entrepreneur Je crois que... Bon, merci beaucoup Alors, Jean-Pierre tout à l'heure parlait des rythmes et des vitesses à qu'elles doivent se transformer les choses Et une chose est sûre, c'est que l'éducation nationale, un jour ou l'autre, faudra la réformer La transformer pour que nos enseignants nous aident à fabriquer ces enfants Qui aient confiance en eux, qui osent entreprendre, etc. Et c'est sûr qu'en travaillant tout seul sur les problèmes bien posés qui ont une seule solution Et qu'on a trouvé, on a raison On ne forme pas les gens à entreprendre dans le futur Puisque dans la vie, on fait exactement l'inverse On travaille collectivement, sur les problèmes mal posés, il faut avoir de l'imagination Et puis une fois qu'on a trouvé, il faut être capable de se remettre en question Donc, on a appris à enfoncer des clous avec des marteaux Mais quand on est devant une vis, on fait la même chose Et donc, ces modèles pédagogiques existent ailleurs Les nôtres fabriquent des très bons mathématiciens On l'a dit tout à l'heure Mais pour ce qui est d'être entrepreneur C'est-à-dire de modifier sa copie tous les matins En fonction de la situation, on est mal équipés Mais c'est une réforme qui prendra 20 ans à montrer ses effets Raison de plus, comme disait Colbert, pour commencer tout de suite Dernière série de films Allez, et après je donne la parole à... ...mettre la relation humaine au cœur de l'entreprise Par Pierre-Baptiste, Caroline, Jacques et Sophie Pierre-Baptiste Une des premières choses est de vivre la subsidiarité Et également, il faut s'autoriser à penser en dehors du cadre Caroline Valoriser l'intelligence émotionnelle, le comportement, les personnalités, l'expérience terrain, l'éthique, le respect, la confiance au service du projet collectif Jacques ? Dans l'entreprise, l'exemple doit venir d'en haut Le vrai manager est celui qui fait progresser les autres dans son équipe et non pas qui se sert des autres pour faire progresser sa carrière Et Sophie maintenant Il y a des valeurs à privilégier indispensables comme l'éthique, le respect, la confiance, l'humilité, l'empathie et l'ouverture Le processus, le contenu éducatif doit permettre également de valoriser ces comportements-là Et intégrer pour ceux qui n'en auraient pas bénéficié des formations continues mettant l'humain au cœur de la relation Et Pierre Baptiste, un dernier mot ? Et en toutes choses, respecter les uns les autres en dehors de toute hiérarchie, de toute posture Respecter l'homme et la femme qui sont au cœur de l'entreprise et qui font la force de l'entreprise Sophie, un dernier mot ? Ne pas oublier que les process seuls bloquent l'initiative et l'humain Tout seul, on va plus vite mais ensemble on va plus loin, proverbe africain Bravo ! Comment remettre la relation humaine au cœur de l'entreprise ? Il nous semble d'abord qu'il faut partager un certain nombre de postulats, des postulats de base dans toutes les entreprises Un certain nombre de valeurs fondamentales, le respect, la bienveillance, la confiance, le droit à l'erreur, c'est fondamental Deuxièmement, nous pensons qu'il faut faire évoluer la hiérarchisation plus ou moins occulte, plus ou moins connue, Différentes suivant les secteurs, des métiers dans l'entreprise Dans une entreprise, tous les métiers ont la même valeur pour l'entreprise Qu'il s'agisse des financiers, des opérationnels, de ce qu'on appelle les fonctions support, etc. Et là nous pensons qu'il y a un travail vers la dignité égale de tous ces métiers à faire dans nos entreprises Deuxième postulat, et notre troisième postulat, c'est que nous pensons que tout le monde dans l'entreprise Peut partager une vision, un projet d'entreprise, on peut l'appeler comme on veut En bref, savoir où on va et comment on va y aller Et ensuite décliner l'organisation et le fonctionnement en mode projet Avec des mobilisations de ces gens également dignes et différents au service de l'entreprise Catherine, deux idées concrètes pour mettre en place de meilleures relations humaines au cœur de l'entreprise La première idée, ce serait d'intégrer des salariés en situation de fragilité Des salariés en situation de fragilité qui peut être un handicapé, qui peut être un salarié qui sort de prison Ou un jeune des banlieues, ou encore un chômeur de longue durée Le fait de l'intégrer dans l'entreprise va développer une attention particulière et développer l'humain au cœur de l'entreprise Une deuxième idée serait de développer dans nos entreprises des salles de séjour Des salles de séjour qui peuvent avoir une surface importante Dans laquelle on trouvera bien sûr la machine à café, mais qu'on trouvera aussi des canapés On trouvera aussi une cuisine américaine Et dans ces espaces, salles de séjour, on pourra recevoir des clients, recevoir des fournisseurs, recevoir des candidats Et aussi travailler, avoir des réunions de travail avec des membres de l'entreprise qui peuvent être issus de différents services Voilà, des valeurs, des ambitions partagées et puis une entreprise un petit peu différente au quotidien Voilà, merci Bonjour, donc aujourd'hui on va essayer de répondre à la question Comment remettre la finance au centre du projet d'entreprise Pour ça, on a réfléchi, on a été quelques-uns réfléchis autour de la table Et il nous semble évident que l'on doive remettre le capital financier au même niveau que les autres capitaux A savoir le capital social, le capital humain, le capital naturel, le capital industriel et le capital intellectuel Pour cela, il y a une nécessité de décloisonner les choses et de rentrer dans l'ère du collaboratif Il va falloir également revoir tout ce qui est partie rémunération variable Qui est basée essentiellement sur le financier à l'heure actuelle Donc une répartition des objectifs en fonction des six capitaux La gouvernance de l'entreprise doit aussi mobiliser ces six différents capitaux De façon à rééquilibrer les charges Et le rapport annuel d'entreprise doit faire part bien plus amplement du projet global d'entreprise Et doit aller pour cela au-delà des obligations légales et des simples chiffres De façon à ouvrir le champ des politiques C'est pas mal ? C'est nickel ! Comment ouvrir le débat dans l'entreprise avec toutes les parties prenantes Sur son utilité plutôt que sur sa performance ? Cette question montre que l'entreprise a pris conscience des changements, des mutations dans la société Mais également des changements dans les attentes de ses parties prenantes Et comment ouvrir le débat ? Et bien cela montre que l'entreprise veut associer ses parties prenantes dans sa réflexion Alors cette concertation est également une marque de reconnaissance de l'individualité et des compétences des parties prenantes La première étape importante c'est d'apprendre un vocabulaire commun C'est-à-dire dessinir le mot utilité et le mot performance Et garder à l'esprit que sur l'échelle de temps La performance est à court terme alors que l'utilité est à long terme Également il faut susciter l'intérêt des parties prenantes pour les insuffer dans cette concertation Et donc il faut identifier les parties prenantes, les bonnes parties prenantes Celles qui ont envie de discuter, d'échanger Il faut constituer à notre essence un petit groupe Voir faciliter la circulation des échanges et des discussions Car tous acteurs tous concernés Il faut garder un esprit positif et des questions offertes Pour pouvoir faire ressortir les blocages, les frustrations et avancer dans la concertation Et en conclusion, je reprendrai les mots d'un record Qui disait que les deux choses les plus importantes n'apparaissaient pas en l'option de l'entreprise C'était la réputation de l'entreprise et ses hommes Merci Bonjour, la propension naturelle des actionnaires est de se réserver les bénéfices Nous nous sommes arrivés dans une période de nouvelle tendance D'économie de partage et d'usage On peut rencontrer certaines réticences Selon les différentes structures de sociétés Notamment les fonds d'investissement Dont l'objet est plutôt d'optimiser les bénéfices Mais il y a également des investisseurs dans les fonds éthiques Où là les choses sont beaucoup plus ouvertes Et notamment les sociétés familiales comme Bolloré Où cela fait partie un petit peu des gènes de la société La réussite c'est principalement un projet commun Que partagent l'ensemble des partenaires de la société C'est un aspect fédérateur avec un intérêt commun Pour terminer, nous citerons deux bons exemples Et Sidor qui a su faire une rupture Et qui a su faire une modification dans sa gestion Et puis celui d'Armor qui a été évoqué ce matin Qui est une évolution intelligente et très brillante On peut citer également les fondations Qui permettent ce genre de partage du bien commun Combien de temps ? Question groupe A5 Comment trouver l'équilibre entre le temps long et le temps court Dans le management de l'entreprise ? Réponse de notre groupe En redéfinissant la vision et mission de l'entreprise Toujours sur l'horizon long terme, environ 5 ans Mais surtout en la fondant sur L'innovation L'investissement stratégique Yes Les hommes et toutes les parties prenantes Interne ou externe Yes En osant parfois même dire non à ses clients ou à ses fournisseurs Yes Le Big Data stock le temps long pour décider dans le temps court Comment réconcilier le temps court et le temps long ? René Char Agir en primitif Prévoir en stratège Le décis temps C'est s'imposer à soi-même et aux collaborateurs 10% de temps à autre chose Du recul, de la créativité, de la connexion avec les autres Bref, un temps de création et un temps de rapport aux autres Remettre la relation humaine au coeur de l'entreprise C'est une des premières choses C'est ce qu'il faut vivre Bon, on félicite les derniers groupes qui ont été très créatifs Oh, il est déjà passé On va s'arrêter là parce que l'heure tourne Merci, bravo, on applaudit les Bon, maintenant que vous avez fait l'exercice une fois Vous voyez que la prochaine vous Mettrez un petit peu de temps pour faire une mise en scène originale Et c'est sûr que si on s'était décalé pour être à un endroit où il y a moins de bruit Ça aurait encore mieux fonctionné Jean-Pierre, I leave the floor to you Oui, un simple petit mot de conclusion D'abord pour vous remercier tous d'avoir passé cette journée avec nous Remercier tous ceux qui l'ont préparé sous la haute autorité de Yves Remercier aussi les membres du comité du COPIL France 2020 L'ensemble des équipes du MEDEF qui préparent ça Et puis, bien entendu, vous appeler à la suite Donc la suite, c'est acheter, voilà, cet ouvrage qui va vous permettre de monter le niveau du débat Et vous savez, au fond, si j'avais une dernière chose toute simple à vous dire Et au fond, si j'avais envie d'une chose que vous avez retenue aujourd'hui C'est de se dire, on ne peut pas se permettre d'avoir un débat Dans les 12 mois qui viennent, qu'il ne soit pas au bon niveau Qu'il ne pose pas les vraies questions, qu'il ne soit pas le vrai débat Donc à très bientôt, on se retrouvera, donc, vous pourrez découvrir le jeu de cette famille Tout l'été Vous pourrez nous suivre aussi à l'université d'été du MEDEF Et puis, après l'université, le lancement de la seconde phase De Ayons un débat au niveau des enjeux de notre pays Merci à tous